Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour le premier test de la saison 9 et comme vous le savez on commence par le test de spider-man un des jeux les plus attendus l'année et un des jeux de sony et on peut voir qu'on a pas mal de choses dont une ps4 pro et pas mal estampillé et en plus de ça dès que je vais poser un ps4 pro vous allez pouvoir voir que je cache moi même un t-shirt nechaux spider-man et oui et officiel sony officiel tipeee du nez chaud d'ailleurs on abordera ça plus tard même la manette est estampillée précisons quand même on n'est pas acheté par sony on a acheté tout ça à nous même c'est ça nos sous à nous et pas les sous non nos sous à nous ouais voilà c'est ça c'est ça le truc le plus pris dans l'histoire c'est ça d'un est certifié en cas rapport c'est nous sous à nous quand on manque nos économies et pas les vôtres donc bref on commence par ce test de spider-man bah on peut dire comme je l'ai dit c'est un des jeux les plus attendus au-delà de l'année en plus quand même pour commencer quoi parce que ça c'est un jeu qu'on attend depuis 2011 en 2016 donc vous savez que dans l'équipe on a plusieurs fans de spider-man maximum on est extrêmement fan de la licence en général les films etc et tout personnellement c'est mon super héros préféré j'aime bien j'aime bien les comics et tout vraiment ouais bon spider-man c'est un mec qu'on kiffe et d'ailleurs on a fait les tests d'autres spider-man si jamais ça vous intéresse sur ps1 qui sont aussi des jeux assez cultes mais on l'attendait un peu comme un peu comme un messie celui là enfin jeu spider-man digne de ce nom développé par insomniac games parce qu'il y en avait pas mal pendant des années etc et tout oui mais c'est ça il y avait des bons jeux et il y avait des jeux qui étaient beaucoup moins bons et c'est vrai que pendant pas mal d'années la licence a été laissée un peu à l'abandon dans le milieu du jeu vidéo au contraire de l'industrie du film qui a fait beaucoup trop de films tu vois 4 ans d'écart entre le dernier jeu spider-man qui est en sorti en 2014 qui était j'ai amazing spider-man 2 d'appareil par activision pour la sortie du film il y a eu spider-man homecoming aussi et son apparition dans le jeu vidéo mais ça comme coming le dernier film la série en date sorti en 2017 au delà des apparitions de dans avengers et du film qui sort à la fin de l'année en d'animation comme c'est spider-verse ou spider dimension qui me tente bien d'ailleurs qui a l'air tellement cool visuellement super cool qui m'enseigne miles morales et la dimension de ce super héros là et d'autres versions de spider-man parce que c'est moi ça date les multiverses on va pas en parler ça ce qui est cool c'est que là on parle de spider-man et c'est une exclusivité sony alors ça c'est hyper bizarre parce qu'on pouvait se demander comment sony se retrouve avoir une exclusivité d'une licence qui lui appartient à eux pas entre guillemets tu vois genre parce que c'est marvel et bon du coup on peut peut-être se dire que c'est peut-être lié au deal que sony fait avec marvel pour les films parce que au sort qu'au cinéma c'est marvel qui possède les licences bien sûr mais c'est sony qui distribue sony qui a les droits d'exploitation sony qui produit les films et c'est tout en tout cas jusqu'à récemment parce que d'un coup spiderman sam brimi en 2002 2004 et 2007 la trilogie c'était eux après l'amazing spider-man c'était eux aussi et vu que ça n'a pas eu le succès escompté ils ont fait un nouveau deal avec marvel marvel ça faisait longtemps qu'ils réclamaient que spider-man puisse rejoindre le marvel cinématique univers et les avengers etc parce que le temps que c'était possédé par sony on pouvait pas faire de films avec spider-man marvel et ça les éché et du coup ils ont fait un deal avec eux pour que marvel puisse faire les films créativement au sein du marvel cinématique univers tout en permettant à sony de distribuer sur quand même pas le dessous du coup je me demande si au passage une partie de ce deal pourquoi sony a accepté c'est peut-être pas aussi d'avoir dit ok mais on veut faire un jeu marvel parce qu'on a aussi des jeux vidéo et que et qu'on a en croit au potentiel donc peut-être que ça fait partie de ça et puis on a un studio qui a fait un jeu spider-man qui ne se qui ne se dévoile pas vraiment c'est insomniac games avec sunset overdrive c'est vrai il ya quelques années l'exclusivité xbox one qui avait déjà un petit peu la patate on va dire du déplacement du déplacement et j'avais beaucoup travaillé le bain et c'est ça m'en va en parler à parler ça aussi ça a ajouté à notre hype on est quand même des gros fans de la licence ratchet et clank c'est ce qui nous a réunis à la base et surtout fuse et non mais on fait de la licence ratchet et clank et du coup forcément le nouveau jeu de sonyac se rendent toujours à temps c'est avec un avec un beaucoup d'intérêt donc du coup j'aurais juste finir sur le truc c'est que c'est juste que c'est un carton total ce jeu un truc c'est que c'est un carton absolue 3,3 millions en trois jours au monde ça a battu le record qui est alors on passe la vidéo non parce qu'en trois jours ça changera pas ça sera sûrement augmenté et tu sais d'ailleurs merci au total à l'heure actuelle pas encore les chiffres exacts en gros ça on sait qu'au réuni ça a dépassé far cry 5 qui était le plus grand lancement de l'année enfin que c'est royaume uni en tout cas voilà ça pour sony ça a battu le record de god of war qui était déjà leur jeu qui s'est vendu plus vite en tout cas meilleure exclusivité playstation au lancement au lancement et donc ça a battu le record est ce que ça m'a beaucoup surpris parce que c'est un truc que je comprends parce que effectivement on a une marque et établi depuis déjà très longtemps et qui est beaucoup plus grand public qui atteint plus de monde mais god of war était malgré tout plus attendu par la communauté de joueurs tu vois elle était plus attendue et pourtant spiderman a fait mieux il était plus attendu par les joueurs alors que celui-là il est vraiment attendu par les gens en général je pense que du coup s'il ya plein de gens qui l'attendait pas spécialement qu'ils l'achètent quand même tu vois parce que c'est spiderman il ya une hype spiderman une hype marvel avec les films actuels homecoming qui est sorti l'année dernière et qu'il y a plutôt plus le prochain les avengers etc etc enfin tout ça s'accumule et ça fait qu'il me faut que spiderman soit le meilleur héros tous les temps et bah ça donne envie de jouer un jeu spiderman et surtout quand tu sais qu'il y a beaucoup de pronoms dessus parce que tu sais qu'en activision c'est plein de jeu ils s'étaient un peu ignorés parce que tu sais c'était pas trop mis en avant marketingement enfin tu sais on s'en foutait un peu alors que la sony met tellement l'accent dessus que tu cité un peu le héros t'as envie un peu d'y jouer et du coup ce qu'on n'est pas sûr c'est que ça ouvre peut-être le marvel gaming universe on n'est pas exactement sûr on fera attendre d'avoir des informations sur le jeu avengers développé par crystal dynamics qui on aura sûrement des infos l'an prochain en tout cas ça fait longtemps qu'on attend des nouvelles du jeu parce que ça fait longtemps qu'il est annoncé il est annoncé avant spiderman je crois même pour dire mais on n'a jamais rien vu en fait il a été annoncé mais genre il disait on commence le développement c'est ça dit comme ça un partenariat officiel mais on sait pas plus et donc peut-être que les deux jeux seront liés en tout cas il y aurait des sources sur marvel qui dirait que c'est un peu l'objectif mais à voir si ce sera le cas officiellement on peut pas le dire pour l'instant mais ce serait pas mal que cet univers partagé dans les jeux vidéo entre différents jeux de différents studios de différents éditeurs ce serait vraiment stylé donc pourquoi pas mais ce serait un peu chaud à gérer pour marvel type quand même directement entre différents studios et tout c'est c'est pas évident mais dans ce cas s'ils font partie du même univers et tout ils ont laissé peter parkour tout seul pendant toute l'aventure et parfois c'est pas cool quand même tu vois le dit à un moment bah ils sont partis en vacances ça tu demandes plus qu'ils vont tous les autres parce qu'ils sont vraiment dans l'univers ce qu'il a tour avengers dans le jeu absolument donc ils sont même si c'est pas dans l'autre jeu ils sont dans l'univers juste dans l'univers c'est soit satan tu es juste retraité vous l'avez fait en fait c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça qu'en fait ça l'aide juste à tenue ça l'aide juste à marcher dans la rue alors quand t'es américain il a 150 ans du coup genre tu vois ça devrait aller lui il devait encore pouvoir se battre et donc du coup voilà on est des grands fans nexie et moi rl si fan de spelerman moins que nous mais il aime vraiment bien mais ouais j'aime vraiment bien enfin c'est c'est le héros de marvel que je préfère en fait et je pense que beaucoup de gens ont plus ou moins le même avis que moi c'est à dire que même les gens qui sont pas hyper familier avec le marvel cinématique universe aime beaucoup spiderman à tony stark malheureusement tony stark a volé un petit peu la vedette en 2007 voilà c'est ça mais enfin les enfants en tout cas voilà à l'époque de la sortie des films sur de sam raimi en début des années 2000 c'était vraiment genre mon super héros préféré et c'est un cas donc voilà c'est l'option ça avait batman et c'est pas bon et robin c'est pas ça avant qu'il n'est pas ouf du coup on l'a pas dit donc je le dis rapidement c'est sorti le septembre 2018 donc c'est un jeu vidéo montré récent et donc voilà des comptes je l'a dit que l'ornaxie c'est nouveau jeu d'une seule la games qui forcément qu'on aime beaucoup en appareil ratchet mais aussi spyro qui espérons qui est comme bah ouais c'est ce qu'on ne présente pas dans le dans le remaster sort le mois prochain le très bientôt le présent oui mais pas dans ce test le 13 novembre 2018 sort la remaster de sur ps4 xbox one et tout ça donc leur actu est chargé pour l'instant je parle juste pour spyro je rappelle et les tests de spyro on sortira bientôt sur la chaîne donc soyez attentifs si vous êtes fan de deux spyro et donc voilà les licences ratchet clank sur ps2 ps3 après ils ont fait quoi ils ont fait résistance qui je dirais que ça a moins bien veillé avec le temps mais faudrait leur faire apparemment le savoir par contre ça fait qu'elle est oublié aussi on peut le dire oui et non parce que c'était comme au lancement en termes de fps a été oui aujourd'hui plus personne c'est très bien c'est sûr mis l'accent pas mal sur la licence et heureusement sinon ça aurait sombré plus vite pour l'oubli ça a servi en tout cas aux premières années de sony donc mais bon je suis curieux de les refaire pour voir ce que ça vaut mais j'ai peur un peu du premier qui à l'époque m'avait pas mal fasciné c'était le jeu de line up de la ps3 tu vois le premier résistance full of man ouais absolument et j'ai vu du gameplay j'ai fait waouh waouh c'est chaud franchement c'est chaud dans la gueule ouais ouais en fait non mais vraiment sur des billes c'est un regard même tu compare avec un jeu comme motor storm bon qu'il n'a rien à voir mais qui était un jeu de lancement c'est pas les mêmes jeux quoi vraiment dans ces trois avec un pack avec mon ensemble et résistance justement je commençais par essayer résistance effet en fait c'est moche la ps3 franchement j'étais déjà dit ça à l'époque après je m'attendais à je m'attendais à mieux et après j'ai lancé motos change à ça c'est la peste ça piquerait les yeux ça en tout cas après non ça fait quelques années qu'ils se cherchent parce que c'est pas qu'ils avaient un gros partenariat avec sony mais il a un peu battu de l'aile plus ou moins après résistance pas vraiment mais juste qu'ils sont un peu sont un peu séparés 20 de l'exclusivité de sony parce qu'ils ont fait que des jeux sony depuis 96 depuis même 95 parce que dans créer français c'est disruptor c'était le signe de sécurité sony et ont fait que des jeux exclusivité sony jusqu'à fuse qui sortit en 2013 qui lui avait été édité par électronique arts et en parallèle il faisait continuer à faire des ratchets mais en format double a donc des jeux à moyen budget et nature sympa tu vois et donc après ils ont continué à faire un peu de des triples a avec son 7h1 drive en 2014 exclusivité et avec plus récemment gratuite ps4 qui est un peu la une sorte de réconcilier préconciliation aussi en ce qu'on ne savait pas à l'époque spiderman était déjà en développement en 2016 ouais donc du coup genre je dirais dire que c'était un peu là pour nous ça paraissait un peu la réconciliation avec sony sony mettait un vraiment en avant le jeu un peu marketingement et c'est à racheter quand ps4 et en plus la grave cartonné donc on se dit ah ça va reprendre un peu plus deux mois plus tard il annonçait spiderman ps4 c'est qu'en fait et ben en fait spiderman ils ont développé depuis bien longtemps en fait depuis depuis un petit moment quoi genre depuis 2014 à priori c'est à dire un truc non c'est non je suis tout à fait d'accord le seul souci c'est que effectivement spiderman c'était fin t'as pas en fait le ce qu'il faut préciser aussi pour un point somniac c'est que spiderman c'est pas le genre de licence en fait sur lesquels ils sont habitués à travailler c'est sens où déjà en fait insomniac créé leur propre licence la plupart du temps enfin la plupart du temps de toujours d'ailleurs spiderman c'était leur propre licence disrupteur aussi rachete et clanc que puis vous etc et résistance c'était leur licence à eux qui créent et là c'est la première fois du coup qu'ils font qu'on leur confie franchi qu'on leur confie une franchise et du coup c'est ça qui les a un petit peu freiné au tout début alors en fait dans ça a freiné juste ted price c'est ouais la petite histoire du truc c'est que tu as en fait marvel et sony discutait l'idée de faire un jeu entre les deux quoi discuter ps4 d'un jeu marvel et à priori ce serait marvel eux-mêmes qui aurait mentionné insomniac games pour voir le jeu genre comme ça sympa tu vois alors du coup sony ils ont fait pas écouter c'est nos potos alors on va on va aller les voir et du coup ils sont allés et tel price en ce qui est le président d'insomniac games du coup on lui explique ça il fait ok bon peut-être je vais voir avec mes employés ce qu'ils en pensent parce que bon c'est quand même une grande famille insomniac games depuis le temps donc voilà il faut vraiment que tout le monde soit d'accord avec star famille à deux studios en maintenant rappelons le quand même c'est vrai mais là les deux étaient un peu sur le jeu et du coup il va voir ses employés ce qu'il raconte c'est qu'il a il a mis le bloc marvel à la brique rouge là sur le tableau bon il a fait vous en pensez quoi et lui dans sa tête il s'est dit mes employés vont faire non nous on fait nos propres licences non 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 et en fait on fait mais t'es mal ou grave on fait ça quoi j'en mets c'est une occasion carrément c'est parti c'est important au bout de 20 ans d'existence ou plus c'est quasiment 25 de se renouveler un peu aussi dans son expérience de jeu ils ont su acquis à mon avis suffisamment d'expérience pour pouvoir y aller confiance dans la gestion d'une autre franchise et tout tu vois c'est bien de renouveler un peu en interne parce qu'en fait c'était tous un peu des fans de marvel en général et il a grandi avec les comics nous on a moins la culture comics en france mais aux états unis c'est quand même un truc très important tu vois et donc les comics marvel c'était hyper important pour pour les employés de maudite c'est bien que tu vois donc du coup c'était enfin voilà il est très enthousiaste et en plus la question n'est même pas de spider-man à l'époque c'était juste de faire un truc marvel alors ensuite insomniac a rencontré marvel et marvel cool ils font alors quelle licence vous voulez faire vous avez le choix toutes nos licences sont à vous faites le jeu que vous voulez et du coup ça n'a pas mis longtemps à décider de prendre spider-man alors pourquoi bah simplement parce que c'est le meilleur héros de tous les temps enfin on l'a dit pas oui je pense surtout parce que sunset overdrive se rapprochait quand même pas mal de la philosophie qui développe peut-être mais surtout parce que c'est pas airman enfin je veux dire tu ferais un autre jeu enfin disons qu'il ya eu des fins je sais plus exactement mais il me semble qu'ils hésitaient entre très rapidement entre ironman et spider-man et au final ils ont ils ont choisi à spider-man mais je saurais pas vraiment confirmer le problème c'est plus abordable des super héros et aborder oui aussi c'est celui avec lequel tout le monde est le plus et puis même insomniac games eux mêmes s'identifiaient pas mal à spider-man en disant que eux c'est enfin insomniac en soi eux c'est un c'est un studio indépendant c'est à dire qu'ils n'ont jamais appartenu à un quelconque éditeur etc et c'est un petit peu genre les le studio qui fait un peu bande à part en général tu vois c'est pas c'est pas naughty dog qui appartient complètement à sony etc et du coup il se disait bah c'est cool ça fait un parallèle parce que c'est un héros qui nous correspond aussi à nous dans sa philosophie et c'est pour ça je pense aussi que que c'est ce qui leur a plu dans le personnage après je pense qu'il ya pas mal de d'aspects monétaire et financier dans le sens où tu sais que c'est spiderman tu sais que ça va ça risque de bien marché alors qu'un ironman tu sais pas trop si je pense aussi mais c'est vrai que c'est pas la même cas en termes de gameplay faut vraiment chercher pour ironman alors que spider-man est quand même vachement plus abordable donc du coup ça a commencé en 2014 on n'a pas une confirmation précise mais on sait qu'ils étaient encore en train de développer enfin c'est un vrai drive d'après ce que certains disent donc du coup vu qu'il est sorti en 2014 c'est forcément en 2014 mais ils n'ont jamais dit on a commencé en 2014 tu vois ils disent mais vu qu'ils ont dit on était encore en train de travailler sur un sunset ça donne une indication quand même assez précise de quand est-ce que ça a commencé et en fait ce qu'on peut voir c'est qu'on quand on joue au jeu c'est qu'on a jamais vu insomniac mettre autant de pognon dans un jeu général tu vois que le jeu ça n'a jamais eu autant de pognon mais dans un jeu aussi carrément il ya du budget mais à savoir quoi faire dans ce jeu mais tant mieux parce que c'est vraiment ce qu'il fallait faire pour que ça marche vraiment bien et donc voilà ça c'est un peu pour la partie insomniac de la notre introduction et vite fait donc comme l'a dit aussi naxie au début du test c'est aussi un nouveau jeu spiderman et puis et ça c'est longtemps qu'on voulait un jeu spiderman digne de ce nom parce que même si le dernier qui était sorti en 2014 enfin c'était seulement il ya quatre ans et bah je suis là pas une bonne réputation mais vraiment n'était pas aimé par les joueurs par contre le premier amazing spiderman avait été plus ou moins pressé quand même ouais c'était à débattre mais en tout cas le 2 par mois il est vraiment nul j'ai pas joué parce qu'il a fait j'ai commencé seulement et bon ça je vois là je me prends ce pas j'ai joué que quelques heures alors que vous le premier amazing de bon à l'époque on avait raté de la star dans l'équipe qui l'avait adoré bon ça parce que ça a vraiment passé batman afian n'avait pas porté mais c'est juste qu'il n'a pas aussi non au cas ça il y avait aussi beaucoup de gens qui l'avaient bien aimé ce jeu les déplacements étaient assez innovants pour l'époque et c'est à être donc un système de caméra qui bougeait énormément il avait des arguments et donc du coup et c'est justement il y en a eu beaucoup on avait donc on a un peu réexpliqué l'histoire de la saga spiderman en jeu vidéo dans nos tests de jeu ps1 donc on vous invite à aller les voir si vous voulez plus d'infos là dessus on va pas revenir dessus mais en tout cas on pourra pas trop faire de comparaisons avec les les jeux et enfin ce pas mal qui sorti sur ps3 parce qu'en fait perso j'ai joué juste à bon sur ps1 les deux premières adaptations des films de sam raimi et ultime spiderman donc en fait mais juste pas mal je m'arrête en 2005 après jusqu'à 2018 du coup je peux pas faire de comparaisons avec les autres jeux qui sortient entre temps je crois je sais pas un axe c'est à jouer à des spiderman sur ps3 j'ai fait un peu j'avais dit pas d'or mais j'avoue que sinon je sais pas une très bonne expérience non plus ça se limite à la ps2 essentiellement on s'aventurera pas enfin voilà on comparer avec les jeux qui sortiraient d'avant en tout cas on essaiera d'en tester le plus possible parce que en tout cas on a vu en faisant les tests de jeu ps1 c'est que les communautés spiderman dans nos abonnés ils sont tous chauds pour qu'on fasse des tests des jeux spiderman alors yes on est chaud pour tous les faire moi j'ai marqué on les testera tous et donc du coup pas à priori de ce que j'ai lu quand même ce spiderman ps4 c'est une énorme évolution mais c'est pas genre un reboot en termes de gameplay non plus ça reste dans la continuité ce qu'il y avait avant mais c'est grosse évolution mais ça reste continuité quoi c'est ça pas changer la formule tout 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 et donc voilà et voilà et en fait ce que dit insomniac à ce propos c'est que ils ont dit on n'a pas voulu regarder on a regardé ce que les autres ont jeu ont fait de mal on s'est plutôt cherché à faire qu'est ce que nous on pourrait faire de nouveau tu vois genre pas corriger les erreurs mais faire vraiment de nouveaux trucs et se poser la question qu'est ce que donnerait spiderman si c'était un jeu insomniac qu'est-ce que eux en tant que développeurs se sont posés comme question ils ont voulu faire en sorte qu'on sente que ce soit un jeu insomniac quand on joue au jeu spiderman ce serait un jeu rocksteady ça marche alors on va revenir après de toute façon c'est du troll un peu mais c'est du troll facile mais ils ont encore parlé avant d'éclairer qu'ils voulaient aussi faire un truc à peu près du même ah oui ça oui niveau le truc c'est que ouais effectivement enfin après on va reparler après du producteur de chez marvel du coup qui était vraiment l'espèce de de médiateur entre entre marvel et insomniac et sony du coup qui s'appelle bill rosman je crois et du coup qui est créatif directeur de chez marvel games du coup enfin qui est un truc qui est assez assez neuf quoi et du coup qui disait enfin genre il posait la question aux exécutifs de marvel qui disait et il leur demandait quand est-ce qu'on aura un bat enfin un truc type batman arkham avec marvel du coup et genre du coup ils ont dit quand c'était vraiment pour parler ouais on a un truc de prévu tu vois et du coup c'est assez c'est assez fou de se dire que voilà c'est c'est à partir de ce qu'a fait rocksteady en fait que du coup ça a donné à normal des lettres d'or au fin l'aura du jour les jeux vidéos et le jeu c'est ça avant que tu avais un jeu vidéo de super héros tu es genre ouais j'envoie ok c'est un truc fait à la va vite pour surfer sur telle ou telle licence et puis ils arrivent et ils sortent un chef-d'oeuvre en 2009 après voilà il y a des défauts dans arkham asylum mais je dire pour un jeu de 2009 il était quand même extrêmement impressionnant ils ont repris avec city ou pareil ils ont repris avec énormément d'ambition le monde ouvert et night qui a plus d'ambition que city mais se rate sur d'autres choses très très bon jeu on l'avait tous beaucoup aimé et dans le sens c'est un truc de qualité mais donc tu sais que quand tu fais un jeu de super héros faut pas que tu le rates en fait il ya et depuis on a quasiment pas eu de jeu de super héros genre random quoi si je crois que marvel a sorti des jeux captain america à l'époque enfin avec activision je sais pas d'autres d'autres partenaires il y avait eu un il y avait un jeu iron man il y avait un jeu qui était à l'espoir à qu'il se lâche les villes et les marvel versus capcom aussi parce qu'il y a encore évidemment les spiderman d'activision voilà c'est ça mais voilà t'as quelques voilà quelques jeux de super héros qui n'étaient pas ouf auparavant et là du coup c'est vraiment une espèce de renouvement ça sert un renouveau pour le goût qu'est ce que raconte ce spiderman un peu que c'est quoi le but donc pour ceux qui connaissent pas en fait pour ceux qui connaissent pas du tout l'hôtesse etc qui débarquera peut-être là dessus il ya un sommaire pour aller directement partie qui vous intéresse le plus j'aurais déjà dû le dire avant déjà 15 minutes 20 minutes que vous êtes dessus c'est pas grave au pire vous le savez maintenant et si vous voulez passer directement conclusion peu importe fait ce que vous voulez et nous on va parler du coup en détail de tout ce qu'il ya dans le jeu on va commencer par parler du scénario et dire qu'en premier lieu que c'est un nouvel univers et que c'est un tout nouvel arc scénaristique pour spiderman et que bon bien sûr ça reprend les bases des comics c'est peter parker mais c'est un peu de la même manière que dans les comics il ya différents arcs en fonction de différents auteurs et c'est là que c'est amazing spiderman t'as ultime et spiderman t'en as d'autres tu as même spider girl des trucs comme ça bon bref les films t'as les séries télé enfin enfin bon c'est à l'instar des comics à l'instar de tout ça c'est un nouvel univers spiderman estampillé officiellement marveille je sais pas si vous l'avez dit que c'était le premier jeu c'est le premier jeu qui a la marque marvel avec le logo qui s'affiche avec le go animé au début quand on a donné son accord officiellement pour toi le truc soit vraiment intégré dans l'univers marveille et c'est officiellement dans l'ensemble du truc maraille parce que en octobre novembre là je sais pas trop quand il ya un comics histoire qui va s'appeler spider gaddon qui regroupe un peu tous les spiderman des différents univers donc il y aura maïs morales qui aura gwen spider gwen etc tous ces spiderman chelou cas dans tous les différents et sur la jaquette fin sur la couverture du comics il avait inquiété en noir comme si c'était un pour ça j'ai débloqué tu vois genre tout en nombre et depuis il a été révélé bah c'est le spiderman disomniac il sera dans le comics officiel et c'est vraiment celui ci il aura vraiment vécu cette université l'aventure de ce jeu là parce que ça fait suite et du coup bah bon pour ceux qui ont fini le jeu sauf qu'il se passe comme des trucs importants dans l'histoire de spiderman dans ce jeu et et bah peut-être que spiderman il pourra parler aux autres putain parkard tu vois enfin et dire peut-être tu as vu ce qui est à toi tu as bien de la chance parce que moi ce qui m'a rêvé et du coup bah du coup c'est cool on peut dire que c'est réformant officiellement partie de l'univers général spiderman créé depuis l'histoire de sa vie c'est canonique quoi c'est canonique et ça c'est stylé bon on revient du coup sur l'histoire de ce spiderman ouais alors j'ai juste sauf ça deux trucs à dire avant de faire mais je suis pour poser les bases je pour dire que dans ce univers là pour passer les bases univers putain parker il a 23 ans ça fait huit ans il a huit ans qu'il est spiderman fait huit ans qu'il est spiderman que c'est ce que tu allais dire ouais non c'est ça non mais je le savais et et donc en fait ouais il a il a déjà il faut affronter beaucoup de ses ennemis culte tu vois et beaucoup sont déjà en prison il y en a qui sont déjà en prison il y en a qui sont pas encore devenue des méchants ouais tu vois parce qu'il faut bien de nouveaux méchants sinon il n'y aura pas d'aventure en fait si voilà donc il y en a qui sont encore en train de devenir méchant tu vois il y a aussi plein de trucs qu'on sait pas on sait pas s'il y a déjà eu la symbiote dans cet univers où tu vois et c'est encore un truc où on sera dans les aventures futures tu es car aussi des cartouches qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut faire les mêmes j'attaque un peu billes en tête mais l'intro du jeu par exemple on se rend chez le caïd c'est ça et spiderman dit allez ça fait huit ans que j'attends ça tu vois donc tu sens qu'il ya de l'histoire tu sens que c'est pas la première fois qu'ils tentent de l'arrêter et c'est là bon cette mission là marie jean va observer un sabre et elle va voir ah bah je me souviens quand peter qui s'est fait découper par ce sabre là c'est moi qui tu le recours il ya un passif et pourquoi ils ont fait ça insomniac c'est parce qu'ils voulaient pas avoir un héros qui débute en termes de gameplay c'était pas intéressant d'avoir un mec qui sait pas se battre tu vois il fallait un mec qui est déjà huit ans de combat et d'expertise de ses sous pouvoirs tu vois et d'autant plus que je pense que les gens sont très familiers avec la naissance de spiderman au bout d'un moment tu vois on connaît on l'a vu en film plusieurs fois on sait qu'en comédie voilà on sait qu'ils s'est mort pas c'est bon quoi c'est pas besoin de la raconte alors vraiment il change d'il se fait mort par une libellule et devient dragonfly man il y a un film qui s'appelle super hero movie ouais quel con possible c'est absurde c'est moi ça me fait rire sur pas mal de trucs et c'est dedans c'est libellule man voilà c'est une grosse parodie de spiderman 1 c'est il faut perdre des tu perds des qi quand tu regardes ça mais tu m'as montré des extraits et j'avoue que ma grande surprise j'avais rigolé c'est que dans la catégorie des parodies débit c'est que celle-là s'en sortent mieux que les autres peut-être il n'y a pas de comptant j'ai fait c'est vraiment débile c'est vraiment je veux qu'est ce que je regarde et bon continue donc voilà donc on a un spiderman qui est très entraîné et puis est ce qu'il explique qui fait qu'il soit méga ciblé quoi il est super agile il sait il est à l'aise franchement tu sens que il est à l'aise et ça c'est cool et il ya plusieurs choses qui diffèrent aussi par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître par exemple marie james kikouci elle va pas être actrice ou top model comme elle est dans certains univers chez vous aussi les journalistes au daily bugle à travailler pour dj jameson du coup et il est plus à la tête du journal ah oui merde ok pardon du coup on dit un autre qui change d'ailleurs voilà j dj jameson qui est du coup le journaliste le rédacteur en chef du daily bugle que tu vois dans les films etc qui est très connu aussi et bah du coup là il n'est plus, en fait, dans le Daily Bugle, il est à la radio. En fait, on va en reparler, on en parle maintenant. En gros, en fait, c'est un petit peu, ouais, enfin, rapidement, c'est juste qu'il est en podcaster indépendant sur sa chaîne de radio personnelle. Et en fait, le truc, c'est que ça rappelle beaucoup, genre, le YouTuber polémiste, américain, qui s'appelle Alex Jones, qui, lui, est un... qui est toujours dans la théorie du complot, etc., qui déteste tout ce qui est, bah, enfin, toute la gauche, etc., et... Et donc, ouais, du coup, il est vraiment, genre, hyper critique, et, genre, toutes les théories du complot, il te les sort, et il te sort ça comme étant une vérité, et, en fait, J. Jonah Johnson... Ouais, c'est peut-être pas... C'est pas comme ça, parce que J. Jonah Johnson est comme ça à la base, aussi, hein. Oui, il est comme ça à la base, mais en tout cas, voilà, c'est... Enfin, c'est encore plus un parallèle possible, tu vois, mais c'est assez marrant, du coup, de voir ça. Du coup, il a toujours sa haine contre Spiderman, et puis, du théorie de complot, beaucoup, quoi, c'est à cause de mieux que tout se passe. Exactement, ouais. C'est toujours très gros comme personnage, toujours très présent. Ouais. Et donc, du coup, un truc qui change, c'est qu'il n'est plus rédacteur en chef de Dave Beagle, je pense qu'il n'y a aucun comics sans qu'il s'est arrivé, Marie Jones, elle n'a jamais été journaliste. Ouais. Euh... Pas qu'on sache. Tout à part cœur, il travaille pour docteur Octo Octavius, il n'a jamais bossé pour lui... Il est encore étudiant, je crois. Non, 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 il est... Non, il est... Non, il cherche du taf... Non, il travaille pour officiellement, pour docteur Otto Octavius, c'est son patron, et s'il n'a jamais bossé avec lui de tous les comics, etc., et tout, avant, il y a plutôt tendance à bosser, s'il est scientifique avec docteur Connors, avant que ça parte en couille, mais dans l'histoire de celui-là, on sait que docteur Connors, c'est déjà devenu le lézard, en fait. Ouais. Et il s'est dit dans un podcast, tu l'entends, le lézard, machin. Dans un podcast, c'est puis, dans des collectibles, on en parlera juste après, mais t'as... Le lore est déjà bien établi, ouais. Et ça, c'est cool, et quand t'es fan... Du coup, ils ont voulu faire en sorte que, bah, l'univers paraisse familier, t'as les personnages habitués avec tout, mais d'un côté, ça peut parait frais, tu vois. C'est genre... Des trucs nouveaux, tu redécouvres quand même, et ça fait un plaisir, je me disais bien, quand t'es fan, et surtout, les fans ont l'habitude de ce genre de choses, parce qu'ils ont l'habitude de dire plein de versions différentes, tu vois, donc ceux qui sont vraiment fans hardcore, c'est pas un truc qui va les choquer. C'est ça qui est mince, t'as des bases, tu vois, ils les reprennent, mais ils prennent suffisamment de liberté pour continuer à se surprendre, tu vois, et du coup, à te raconter une nouvelle histoire. C'est ça, et genre, comme si, c'est comme si, en gros, enfin, moi, c'est ce que j'avais demandé, en fait, enfin, le 3 2017, en fait, j'étais allé, bah, du coup, à l'E3 où ils avaient présenté la première présentation de gameplay, avec le gameplay en hélicoptère, enfin, pas en hélicoptère, mais où tu poursuis un hélicoptère, du coup, et j'avais été, du coup, à une présentation pour la presse, où j'avais demandé, du coup, bah, vous travaillez toujours sur les licences qui vous appartiennent pas, enfin, qui vous appartiennent et que vous créez de vous-même, et là, c'est une licence qui vous appartient pas et qu'on vous confie, et enfin, qu'est-ce que ça change, en fait ? Et, du coup, la réponse, c'était, bah, nous, on se l'approprie vraiment à fond, on fait vraiment un autre sauce, et c'est ça qui fait que, du coup, on reste un petit peu, genre... Il se miaque. Il se miaque, ouais, du coup, ouais. Et c'est clairement, c'est clairement ça qui est louable, c'est que, du coup, tu te rattrapes pas, bah, comme on disait tout à l'heure, toutes les prémices, etc., et ça sera été chiant, ouais. Et, bon, vous veillez à ce que soit bien fait, il y a quand même plusieurs auteurs qui s'en sort le coup, notamment, il y a Dan Slott, qui est, bon, lui, c'est un auteur de Marvel et DC Comics, enfin, c'est un auteur de comics, quoi, qui aurait surtout été consulté au départ pour le jeu, et après, il aurait retourné faire du truc parce qu'il a autre chose à faire dans sa life, mais il aurait beaucoup été consulté au départ, et donc, lui, c'est l'auteur de très très nombreux comics, Amazing Spider-Man, donc il a l'habitude d'écrire pour Spider-Man, c'est un peu son boulot, tu vois, et il a aussi créé beaucoup de comics différents, et c'est notamment lui qui a créé le personnage de Mystère Négative, enfin, il a co-créé, tu vois, genre. Qui est assez récent, du coup, je crois, Mystère Négative, en fait. Oui, il l'a créé en 2007. Bah oui. Du coup, c'est lui créateur, il a aussi créé le personnage de Yuri Watanabe, donc du coup, il y a plein de nouveaux personnages qui sont dans l'univers Spider-Man, donc du coup, c'était cool qu'ils aient pu avoir la collaboration de ce mec-là, en tout cas au début, pour pouvoir poser certaines bases. D'ailleurs, il raconte genre, ouais, et si on faisait ça avec Mystère Négative, est-ce que ça va vous poser des problèmes et tout ? Bah non, aucun problème, mec, t'inquiète, on a l'habitude, dans les comics, on reprend tous les persos qu'on crée les autres, on en fait un peu ce qu'on fait l'habitude, donc moi ça fait plaisir que tu reprennes mon perso, et que tu en fasses ton truc à toi, quoi. C'est clairement pour ça qu'on les crée, donc tant mieux. Et du coup, j'étais content de pouvoir avoir une liberté à ce niveau-là. Un autre auteur qui a, c'est Christos Cage, qui lui semble être resté... Je parle de David. Non, pas du tout. Il semble être resté assez longtemps dans le développement. C'est aussi l'auteur de nombreux comics Marvel. Il a été scénariste d'un épisode de la série Daredevil, et manque de bol, parce qu'en fait, tout le monde en parle, et en disant, ouais, c'est scénariste Daredevil, c'est trop cool, Daredevil, série de Netflix. Et tout le monde disait, ouais, trop cool, il a bossé là-dessus, c'est un mec bien. Du coup, j'ai regardé quel épisode l'a écrit, c'est celui que j'aime le moins de toute la série. En départ, il y a toute la série, parce qu'en la saison 2, il y en a quand même qui sont bien pourris, mais dans la saison 1, c'est celui que j'aime le moins, c'est avec un ninja et tout, j'ai vraiment pas aimé cet épisode du tout. Bon, par rapport, ça part à ceux qui ont regardé la série. Et sinon, il y a d'autres scénaristes, donc il y a John Packett, qui est le scénariste de Sunset of a Drive et Resistance 3, Ben Hartmann, dont c'est le premier jeu, et aussi Kelsey Bichoon, qui sont des autres auteurs qui ont aidé à écrire le jeu. Et toute l'équipe est méga fan de Spider-Man, donc ça leur a permis de partir sur un truc qui plaît, quoi. Et bien sûr, comme je disais tout à l'heure, le consultant de Marvel, qui était aussi là, il était pas écrivain, mais en tout cas, à chaque fois, je pense que c'était aussi un référent parce qu'apparemment, il s'y connaît beaucoup, beaucoup dans l'univers Marvel. C'est-à-dire que, non mais, genre, vraiment beaucoup, c'est-à-dire que même un truc un peu sombre du lore, apparemment, il connaît tous les détails, quoi, en fait. Et donc, du coup, ça a dû être aussi un point de référence assez important. C'est vrai. Et du coup, on parle maintenant du scénario que ça raconte vraiment le jeu, parce qu'on a parlé de l'univers en général. Et donc, avant de commencer sur vraiment le scénario, Yann a juste envie de dire un truc sur l'introduction du jeu. L'introduction du jeu, elle est magique. En deux minutes, t'es dans le jeu, t'as tout compris du personnage, tu sais ce qu'il va faire, tu sais ce qu'il préfère faire. Ça m'a rappelé une autre intro qui est géniale, qui est celle de A Link to the Past, où en même pas deux minutes, t'es dans le jeu, t'as compris les enjeux, et tu découvres déjà comment ça se joue. Et là, c'est vraiment pareil, en le sens où tu vois... Tu vois, il se réveille, mais tu vois sa chambre en bordel, tu vois qu'il est en train de jouer avec des technologies, tu vois qu'il est... Quand il met son costume, il se... Enfin, tu vois, il a un peu le côté loufoque, etc. Enfin, t'as tout compris du personnage et le jeu... Il sent pas la fenêtre et devient hyper agile et tout... Et d'un seul coup, le jeu, il fait OK, maintenant, tu joues. Et en fait, deux minutes, t'as compris le personnage et c'est parti. Enfin, génial, vraiment... Donc ça, c'est... C'est une très bonne manière d'entretenir le jeu. Et donc, voilà, pour l'histoire, on est même, de ce que raconte le jeu, tout commence, en fait, comme Spider-Man, mais enfin un terme au règne du roi de la pègre, Wilson Fisk, le Caïd. Le Caïd. Qui, du coup, en fait, est le boss du crime organisé, normalement dans les comics, le boss du crime organisé de New York. Ce qui n'est pas un petit poste. Oui, et voilà. Et donc là, c'est... Sur LinkedIn, ça rend merveilleux. Sur LinkedIn, ça rend merveilleux. Chef de la pègre. Et là, du coup, qui a... Pègre CEO. Pègre CEO. Pègre Entertainment. Bon, en tout cas, là, le mec ne gère pas que la pègre, mais aussi une grosse, grosse société et c'est aussi un truc qui diffère sur lequel ils ont pris des petites lignes. Ça reste comme un mafieux, quoi. Mais ça reste un mafieux, c'est une couverture. On sait que c'est un mafieux, mais on a du mal à le prouver, quoi. Personne n'a entendu. Si, mais j'ai pas compris de qui... De Balkany, mais pas... Ah oui, non, Balkany, oui. Normalement, je t'explique. Non, ça va aller, on va se passer. Et en fait, le cahier, voilà, quand il se fait embarquer par Peter, enfin, pas par la police, en fait, parce qu'il est dans la police, qu'il est KO, enfin, il s'est arrêté, officiellement. Il hurle à Spider-Man, qui est déjà à 10 km, en fait, c'est à ce moment-là, je comprends pas pourquoi il hurle. Bref, donc il hurle, « Tu verras dans moins d'un mois, tu prieras pour que je sois de retour. » Et c'est pas une promesse en l'air, parce que, dès que Fisk est derrière le barreau, et ben c'est là que d'autres gangs peuvent ressurgir, parce que du coup, ils ont plus peur de Fisk. Et là, le gang des démons, qu'on peut voir là, ceux qui sont surmasqués, là, c'est le gang des démons, c'est comme ça que ça va plus. Et en plus, c'est la nuit, donc, c'est les démons de minuit, non ? Ouais, ouais, c'est ça. Non, en fait, c'est les démons chinois, parce que c'est des chinois, ouais, c'est vraiment. C'est pas juste racistes, hein, c'est parce qu'ils parlent chinois. C'est pas chinois, on dit pas ça, on se rappelle. On a fait la même blague. Et du coup, donc c'est un gang chinois qui prend le relais, et ils font vraiment le bordel, quoi, et on apprend très vite que ce gang est dirigé par un mec qui s'appelle Mister Négatif, dont on a parlé il y a cinq minutes, et on sait pas trop exactement ce qu'il faut, mais en tout cas, il faut... C'est quoi la couleur contraire du jaune, du coup ? C'est vrai, c'est une vraie question. Il faut être le bleu, non ? Je sais pas. C'est vrai. Faut prendre une photo, on va. Tu te laisses faire ça comme montage. Écoute, je prends une photo. Toi, t'inquiète, je suis pour un homme négatif. C'est grave. Du coup, Mister Négatif, effectivement. C'est pas le méchant auquel on aurait pu s'attendre. En tout cas, c'est original. Mais c'est original, ouais. Parce qu'on connaissait pas, moi, je connaissais pas ce méchant, tu vois. Non, clairement, ouais. Mais quand il a été affiché en tant que méchant, parce que déjà à l'E3 de l'annonce, on savait que c'était lui, et ils ont communiqué dessus après, moi, je connaissais pas du tout ce mec. Je pensais même qu'il avait été créé pour le jeu. Ouais, presque, moi aussi. Après, on l'a vite appris, on regardant vite fait que c'était pas le cas, mais... Vous connaissez rien. Je suis pour commencer. Et donc voilà, à priori, c'est un des méchants que les gens aiment beaucoup dans les nouveaux arcs, donc tu vois, c'était cool après-midi de le prendre. Ouais. Et bon, surtout ça à bon méchant, on pourra en reparler plus tard. Et du coup, ils sèment la terreur vraiment dans la ville, en multipliant les actes terroristes. Et sans interpus, on comprend très vite que la cible de tous les actes terroristes, c'est Norman Osborn. Tous les crimes visent Norman Osborn, ou alors les trucs de fisc, mais pour récupérer des informations, tu vois. Norman Osborn, qui a bien changé aussi dans le jeu, qui n'est plus seulement à la tête d'Oscorp, mais aussi à la tête de la mairie de New York. Ce qui est pas un peu possible. Ce qui, sur Rick Codine, ça fait bien aussi. Père de New York et Stio. A mon ami Wilson Fisk, mec au Stio. Effectivement, il est ami avec Wilson Fisk. Pour ça, on l'apprend très vite, c'est pas un spoil. Bon, de toute façon, Norman Osborn, on n'imagine pas tellement qu'il soit un maire très dit, très sincère, etc. C'est ça, il y a toujours cette caractère un peu sulfureux. Pour ceux qui ne savent pas Norman Osborn, c'est censé quand même devenir le bouffon vert. On sait qu'il ne l'est pas encore dans cet univers. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Parce que Spider-Man, en tout cas, parle jamais de lui en tant que bouffon vert, donc on suppose, et on a raison, qu'il n'est pas encore le bouffon vert. Peut-être qu'il le deviendra dans le jeu, peut-être qu'il ne le deviendra pas, peut-être dans la suite, enfin, on sait pas, tu vois. Faites le jeu pour le savoir. Et du coup, pourquoi ils s'en prennent à Norman Osborn ? On ne sait pas, tu vois. En tout cas, c'est un peu un mystère qui arrive dès le début du jeu. Tu te poses cette question. C'est intéressant, tu vois, d'avoir du mystère dans l'intrigue. Ça t'aide à être pris dans le truc. Et un autre truc qu'on cope, c'est qu'il n'y a pas que le gang des démons qui est en vénère contre Norman, parce que le boss de Peter, qui est Otto Octavius, il n'arrête pas de se plaindre de Norman aussi. Oui, mais à un moment, Norman arrive dans son bureau et dit, bon, t'arrêtes tes recherches. Non, mais ça, c'est bien plus tard, faut pas le reparler. Non, c'est pas si tard que ça dans le jeu, c'est très tôt. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les relations entre Norman et Otto sont tendues, et on sait qu'ils se connaissent bien, mais qu'ils ne peuvent pas se blairer. Et en tout cas, voilà, on sent qu'un peu que... Il y a de l'animosité. Et que Otto, t'as vu, s'il a bien envie que Norman... que Peter Parker, il partage sa aide contre Norman, etc. Même si Peter est plutôt pote avec... Bah, c'est son mentor, Otto. Donc il a pas envie de le trahir, et il sait que c'est l'autre, c'est pas son pote. Il va pas aller bosser avec l'autre. Enfin, tu vois, un rapport, c'est pas... Ils se connaissent pas encore. Ils se connaissent, je veux dire... En fait, parce que c'est le père de son père Rémy, quand même, pas Peter Parker. C'est le père de Harry. Dans ce univers-là, il y a aussi pote avec Harry. Alors Harry, on le voit pas dans le jeu. On sait, parce qu'il y a un mini-jeu qui en parle, qu'Harry est parti en voyage en Europe. Ouais. Et qu'il a laissé des tâches à faire à Peter. Et que... C'est vraiment cool, mec. Alors du coup, tiens... Un prêche bien dangereuse, tu vois, genre... Un vrai pote, tu vois. Vraiment des tâches de fils de pute en place, tu vois. Même François, il t'a dit, je t'occupe dans la gueule, là, tu sais. Je sais pas, un coup, si Harry sait que Peter, c'est Spider-Man. C'est si je le suis demandé. Je sais pas. Je crois pas. Je crois pas. Mary Jane le sait, parce que bon, quand t'es amené à coucher avec un Spider-Man... Il s'est rendu cool. Un bout d'amant, ça clogue. C'est chelou. Mais Peter, mais toi, le dernier, c'est pas... Parce qu'on l'a dit, mais Peter, ça fait longtemps qu'il est comme ça, mais là, Mary Jane et lui, en fait, ils se connaissent, et ça fait six mois qu'ils ont rompu. Voilà, ils sont... Ils sont rompus. Ils sont plus en couple. C'est compliqué. C'est compliqué. Sans Facebook, c'est compliqué. Ah non, c'est la nouvelle génération Facebook. Sur le web. T'as compris, je le mou. Allez. Ah là là. Les jeunes américains de 23 ans ont supprimé Facebook. Ah oui, c'est vrai. Pas sa mère. Et bref, du coup, voilà. Et puis, tout que t'as vu, comme Chaka sait, dans les comics, c'est Dr Octopus, tu vois. Mais il est pas à ce stade-là de l'histoire. Est-ce qu'il est amené à le devenir ? Peut-être. Peut-être pas. Il est grave venu contre lui. Mais donc, en tout cas, Norman, ça paraît pas être un mec cool. D'ailleurs, il paraît qu'il gueule des gamines. Ah, ça, c'est un autre Norman. C'en est pas. Je voulais faire la vanne aussi sur la fiche, mais il l'a faite genre 10 secondes avant moi. C'était vers de rage. Et donc, voilà, Peter Parker. En lui, par contre, dans l'histoire, un truc super chouette, c'est que... et que les autres jeux Spider-Man ne faisait pas, c'est que dans ce jeu, Peter Parker est un personnage central. C'est pas juste Spider-Man et les aventures de Spider-Man, c'est aussi les aventures de Peter Parker. Parce qu'on va vraiment passer de l'un à l'autre. Ouais, clairement. En fait, c'est vraiment un truc qui était mis en avant, déjà en communication, à l'E3 2017. Mais surtout, j'ai pu visiter, en fait, les locales Insomniac Games pendant qu'ils bossaient sur le jeu. Et en gros, sur les écrans, en fait, c'est des salles de pause et des trucs comme ça. En fait, t'avais la phrase qui indiquait, en fait, l'ambition artistique et scénaristique du jeu, qui était, en gros... Enfin, je vous résume la phrase très facilement. Mais en gros, c'est... On voit l'aspect... Enfin, en gros, le but du jeu, c'est, tu vois, l'aspect de la vie de Spider-Man et de Peter Parker qui, justement, a du mal à gérer les deux, en fait. L'homme derrière le masque. Un peu. En fait, c'est surtout, genre, vraiment, comment est-ce que Peter Parker gère son identité de lui et de Spider-Man, en fait. En fait, ça a toujours un truc qui était très important dans tous les comics et aussi dans les films. C'est toujours un truc qui est bien plus mis en avant que dans les aventures de Batman, par exemple. parce que Batman, il s'en bat les coups de salaire. Il est milliardaire. Il n'a pas besoin de gérer grand-chose pour avoir des thunes. C'est ça. Alors que le travis, putain, Parker, il est obligé de faire plein de jobs de mère parce qu'il n'a pas de sous. Il n'a pas de sous. Il n'a pas de sous, clairement. Sa boutante, elle n'est pas pauvre. Tu vois, elle a de l'argent. Elle n'est pas riche non plus. Ouais, c'est ça. Elle est touchée d'assurance-vie de Ben, malheureusement. J'en sais rien. Il n'a sûrement pas été très élevé non plus, tu vois. C'est une famille modeste. Putain, il est en cessation de paiement pour son loyer. Ouais, clairement. Il va être expulsé dans pas longtemps. Enfin, c'est la dèche, quoi. C'est clairement la dèche. Après, il pourrait demander le sous à un mec qui est pariche, mais qui... Mais il n'a pas envie de la solliciter. Parce que, tu vois, lui, il refuse les cadeaux. Enfin, bref. Il s'en vient de Pascal Pro, il dirait non, tu vois. Par exemple. Enfin, le pire, c'est qu'il est quand même ami avec le maire de New York. Tu vois. Le fils du maire de New York. Le fils du maire de New York, pardon. Et puis, voilà, Oscorp, je pense que ça va peser quelques milliards dans deux dollars. Donc, il aurait juste à demander, je sais pas, un casse-croûte de hautscore. Enfin, Harry, il serait bien content de lui donner des sous à ses yeux. Parce qu'Harry, enfin, on n'en entend pas beaucoup parler. Moi, chaque fois, on en a parlé dans le jeu. C'est sûr que c'est un vrai... C'est ça, c'est à chaque fois, ils hésitent pas à dire, « Harry, c'est con qu'il soit pas là, c'est quand même notre peau. » Il aurait pu nous aider. C'est ça. Ils se disent souvent ça, genre, ouais. Enfin, des petits soucis. Ça va être bien sympa qu'Harry demande un peu des informations à son père, quoi. Qu'on s'assure plus ce qui se passe, peut-être. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, du coup, bon, on retrouve cet aspect. Et moi, c'est vraiment pour ça aussi qu'ils aiment beaucoup les films de Sam Raimi. Parce que Peter est extrêmement attachant dans les films de Sam Raimi. Parce qu'il en prend plein la gueule, mais je crois qu'il a jamais pris autant cher dans toute l'histoire des comics que dans les films de Sam Raimi. Surtout dans le 2, apparemment. Je sais pas, mais franchement, il prend cher, mais tout le temps. Pas au niveau des coups qu'il prend, mais au niveau de... Tout le monde se fout de sa gueule. Moralement, ouais. Mais dans le 2, surtout... Non, mais... Tobey, quand même, on peut critiquer autant qu'on veut. Mais c'est le Spider-Man qu'il incarne. Il joue le Spider-Man... Oui, oui. Il a une tête que t'as envie de... Un peu, tu vois. Ouais, et en même temps, c'est censé être ça, Spider-Parker, avant qu'il devienne... En fait, ce que les gens aiment pas trop, c'est qu'ils disent qu'il est censé être comme ça avant. À partir du moment où il est censé être Spider-Man, il est censé avoir changé, tu vois. Un peu, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il reste un peu maladroit. Il reste très maladroit. Il reste très... Et en fait, dans les films Spider-Man de Sam Raimi, il se fait tout le temps troller en permanence, quoi. Dès qu'il veut chauffer un truc, genre dans une soirée, le verre, soudain, il est vide. Enfin, il se fait troller constamment. Il arrive pour un truc. Genre, il range un balai, mais il y en a 50 qui tombent. Enfin, tu sais, il en tue, on galère tout le temps, tu vois. Et il est extrêmement attachant pour tout ça, parce que tu sens que c'est un héros qui donne toute sa personne. Mais qui, en soi, c'est pas lui le héros, tu vois, à la base. Mais c'est lui qui a le pouvoir. Donc, du coup, puisque c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui doit faire tout ça, tu vois. C'est un peu pour ça que je l'aime, moi, ce petit élégateur. Non, mais c'est vrai, il est vraiment dévoué à sa tâche. Et il est de New York parce que c'est son devoir de bonne personne, tu vois. C'est pour ça que tu vois qu'il a vraiment un bon fond, le mec. Et c'est un peu pareil pour celui-là. Il a aussi des galères. Il a pas les mêmes galères. Il a pas les mêmes galères, mais il a quand même des galères. Donc, ça fait aussi partie que c'est sympa. Et en plus, c'est le charme du personnage. Et c'est aussi là que je joue beaucoup de ses relations émotionnelles avec les autres personnages qui sont... Bah, tant de mecs, etc. Donc, passer de l'un à l'autre, de Peter Parker à Spider-Man. Bon, y a pas vraiment de mission avec Peter Parker. On va pas faire des objectifs. On va plutôt aller parler à des gens et ça va faire avancer l'histoire. C'est plus scénaristique. Oui, voilà. Mais c'est sympa, tu vois. C'est cool. Ça apporte un truc. On varie. C'est pas trop présent, mais c'est suffisamment pour qu'on s'attache au personnage qu'on rencontre. Donc, ça, c'est très bien. C'est clairement ça, en fait, pour moi. Un des plus gros points forts du jeu, c'est que je m'attendais pas forcément à apprécier l'histoire et à m'en foutre un peu de Peter Parker. Et en fait, pas du tout. Je trouve que c'est un point extrêmement intéressant, super bien travaillé. Il bosse sur l'humanité du personnage, de ses relations, comment il essaye de gérer, effectivement, comme tu dis tout ça et comment il échoue et parfois il réussit. Mais vraiment, dans l'écriture des relations, je trouve ça très, très juste. Vraiment. On va parler des relations avec les deux personnages juste après, mais c'est vrai que c'est vraiment positif. Et d'ailleurs, je vais avancer tout de suite et dire de maintenant. Je pense que de tous les jeux à Sonic sortis ces dernières années, c'est celui qui est le mieux raconté depuis très longtemps. Moi, justement, j'étais très frileux par rapport à Spider-Man sur PS4. Parce que genre, Ratchet PS4, on avait pas trop aimé la narration. Après, c'était un peu à cause du film, tu vois, donc c'est pas trop leur faute. Ouais, non mais bien sûr. Mais moi, surtout, je comparais par rapport au Ratchet & Clank d'avant, en fait. Même, genre, All for One, Q-Force, Nexus, c'était mieux, mais bon, c'était pas ouf non plus. Resistance 3, j'étais pas hyper convaincu par la narration. Ouais, c'était sympa. Mais voilà. Et en fait, y'avait plein de jeux qui étaient sortis récemment d'Insomniac, où je me disais, Insomniac, ce sont pas genre les meilleurs en narration, quoi. C'est pas Naughty Dog, c'est pas... Et même Cracking Time, qui a une bonne histoire, il est pas toujours extrêmement bien raconté. C'est ça. Et du coup... Il est pas forcément à la hauteur de ses ambitions. Ouais, bien sûr. Même si il est une très bonne histoire. Je sais pas si t'envoie, Alexis, que tu réagis pas sur le... Pardon ? Je sais ce qu'il me semblait. Non mais genre, sur la narration d'Insomniac Games, je suis d'accord avec ça. En tout cas là. On disait que Cracking Time, il était bien rac... Enfin, il avait une bonne histoire, mais il était pas toujours bien raconté. Et qu'on ne sait pas trop depuis combien de temps un jeu d'Insomniac était aussi bien raconté que celui-là. C'est bien de monter au moins à Cracking Time. Et peut-être un peu avant, mais j'ai appris avant... Voilà, du coup, c'est pour ça que moi, de mon côté, j'étais assez frileux. Parce que justement, j'étais pas hyper fan de leur narration sur ces derniers jeux. J'ai pas fait Sunset Overdrive, mais il est pas... Ni Fuse. Mais voilà, ils sont pas réputés pour leur... Enfin, en tout cas, pour leur narration, ils sont plus réputés pour leur gameplay. Sur le gameplay, j'avais pas trop de soucis à me faire, mais sur la narration, c'était autre chose, tu vois. C'est ça. Donc du coup, il y a des défauts à signaler, on va les citer, bien sûr, mais... Autant le dire de suite, quand même, c'est quand même... C'est quand même bien raconté, parce que j'avais pas retenti. Parce que c'est bien raconté, quand même. Franchement, c'est bien. C'est cool, franchement, ça fait plaisir. Et globalement, ça ne leçoit pas. Après, c'est dans le détail qu'on peut être un peu plus tatillon et on va l'être. Et juste pour dire un truc biffé avant de passer au personnage, ils ont choisi de faire en sorte que Peter ait 23 ans déjà, pour qu'il se fasse 8 ans, qu'il soit Spenerman, mais aussi parce qu'ils disent dans ces mots, je trouve ça vraiment bien, c'est que... Bon, je l'ai traduit, donc c'est pas tout à fait exact. Au début de la vingtaine, on a le sentiment que c'est bon, on connaît le monde, on peut réussir, on a fini des études, etc. Et soudain, le monde te défonce ta gueule. Tu te rends compte que la vie, c'est un peu plus dur que ce que tu pensais. Et tu vas manger cher le temps pendant quelques années. Et il voulait que Peter soit à ce moment-là de sa vie. Il commence à manger un peu cher de tous les côtés, au niveau professionnel, relationnel, etc. C'est vrai qu'au début du jeu, tout va à peu près bien. Et puis, juste après l'introduit du jeu, tout va à peu près mal. C'est vrai que c'est la gueule. Après, il est quand même pas en couple avec Marie-Diane. Ça va, il peut s'en remettre. Bah, je sais pas, c'est la moitié de sa vie, tu vois. Il a pas l'air de vivre non plus super bien, tu vois. Quand on te met en parle, c'est genre, ah, c'est quand même une fille bien. Ah, Marie-Diane. Vous auriez fait de beaux enfants, ouais, ta gueule. Ça, c'est ta grand-mère chiant, tu vois. Et pourquoi t'es plus avec elle ? C'est une fille bien, oui, oui. Mais elle suçait deux blagues, pas à chaque fois que j'avais le dos tourné. Et alors ? J'ai eu une jeunesse, moi aussi. Oh, putain. Mamie, tu gagnes. Maman, t'es où toi ? Euh, pas mal. Ouais. Voilà, du coup, non, dans l'histoire, elle ne suce pas de blague. Elle ne serait pas d'infomaniaque. C'est Mary Jane Watson. Elle est à peu près correcte. D'ailleurs, voilà, il vit vraiment sa vie, il a un contexte, etc. Et c'est cool. Et d'ailleurs, un truc que j'aime bien dans le jeu, c'est que Peter a un rythme de sommeil. Je trouve que c'est hyper bizarre, mais en fait, dans les jeux, dans les filles, ils en parlent pas trop. En général, dans les jeux vidéo, tu vois. C'est rare qu'on te parle rarement du héros qui a un cycle de sommeil à avoir, tu vois. Là, dans l'histoire, c'est vraiment dans l'histoire que Peter a besoin de sommeil. Il y a des moments donnés où, genre, il va dire, il faut que je trouve un endroit où dormir. Et il faut que je dente, tu vois. Il y a des moments donnés, c'est le but du scénario, il faut y aller dormir, quoi. Il est fatigué, il va être blessé, il faut qu'il se repose. Ok, c'est vrai. Et après, tu y vas parce que le scénario te dit d'y aller, mais sinon, tu n'aurais pas à faire. Oui, non, mais ce n'est pas un élément de gameplay. C'est un élément de scénario, ce que je dis, tu vois. Et je trouve ça cool parce que c'est un détail que j'apprécie et qui montre aussi son niveau de sacrifice, parce que c'est là que tu te rends compte qu'en fait, tout le temps dans le jeu où tu fais qu'il joue, c'est des temps où il ne dort pas, en fait. Parce qu'il n'y a pas d'ellipse où il dort, en fait. Quand il dort, c'est toi qui allez le faire dormir, sinon il ne s'arrête pas, quoi. Ouais, c'est ça. Donc la relation avec les personnages, commençons à parler de Tante May qu'on peut croiser au Fiste. Fiste, c'est un refuge. C'est pas facile à prononcer en français sans que ça passe pour un truc sexuel. Tu dirais comment ? Fiste. F-E-A-S-T, ça veut dire la fête. C'est le festin, surtout. C'est le festin ? Ouais, ouais. Désolé. C'est vrai. Du coup, c'est un foyer pour sans-abri. Et ça devient un espèce de hub auquel on peut aller régulièrement. Il y a quelques personnages auxquels on peut parler. Et ça t'as pas d'aller en parler temps en temps. Ils vont chaque fois dire un truc différent. Ouais, tu t'arrêtes devant les mecs. Ils font « Hey, salut Peter ! Merci pour ce que tu m'as aidé à faire la dernière fois. Ouais, pas de problème. » Et ils balancent le nom d'une nana. Ouais, c'est sûr, sympa. Et parfois, il y a aussi quelques personnages avec lesquels tu peux interagir. Ils sont très bien pour parler. Les personnes qui font des échecs, par exemple, etc. Dont la relation évolue au fur et à mesure. Je trouve que c'est plutôt sympa. C'est un genre de détail. Tu peux très... Ouais, si tu peux en faire mesure, leur histoire avance. Et ça, c'est cool. Franchement, c'est du détail. Mais ça marche bien. Ouais, c'est aussi grand que toi, en fait. C'est juste qu'eux, ils ont pas d'appartenement. Et tant mais, du coup, c'est la première fois dans l'histoire qu'elle bosse dans ce genre de trucs. Du coup, là, elle est vraiment active. Elle aide les gens. Tout le monde l'aime beaucoup. Et ça la rend encore plus humaine, encore plus attachante. Tant mais... Elle est souvent un rôle un peu... Pendant que le film de Rémy, elle est très âgée. Donc, du coup, elle peut rien faire. Dans les films récents, elle est vachement plus jeune. Donc, ça va. Elle est bimbo. Dans le dernier, c'est une bimbo. C'est pas une bimbo. C'est pas une bimbo. C'est une milf. C'est pas pareil. Tony Stark, il a envie de se la faire. Il l'a assez officiellement dit. Et puis, t'as par cas. T'as aussi vu le voir. Quasiment... Quasiment... Quand ton père adoptif t'a dit qu'il aimerait bien se taper sa tante, c'est quand même. C'est vrai. Après tout, hein. Au moins, elle le ferait plus dans la galère financière. C'est vraiment le bon côté des choses, hein. Si tu veux sauver ton neveu, tape-toi. Tape-toi dans Tony Stark. Tu suces. C'est limite. C'est... C'est vraiment cool qu'on parle de Tante-Mai, hein. Et toi, t'as dit qu'au propre maritaine tout à l'heure, c'est bon. C'est grave. T'es plus dans la galère, putain. T'en fais pas. T'inquiète. J'ai des ressources. Bon, on va arrêter de délivrer la pauvre, parce qu'elle est quand même... C'est une personne respectable. Oui, en plus, elle est sympa du rôle. Franchement, elle est vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé Tante-Mai. C'est une figure maternelle qui est assez importante dans le jeu. Et pas uniquement pour Peter, mais aussi pour tous les gens du refuge. Ouais, pour plein de gens. Et puis pour d'autres personnages qu'on va rencontrer au fur et à l'heure. Et puis, même avec Martin Lee, qui est le prochain partenage dont je parle, qui est le boss de May, et qui a une réaction extrêmement sympathique avec Peter aussi. Donc voilà, après, Martin Lee, bon... Il a... Il a... Ce problème. Non, mais disons que voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas que Peter Parker qui mène une double vie, en fait, en soi. Et c'est assez intéressant d'avoir, du coup, ce... Voilà, de voir un peu les doubles vies d'autres personnages. D'autres personnages, parce qu'il n'y en a pas que deux. Il y en a plusieurs qui ont des doubles vies, en fait, du coup. Et c'est assez intéressant de voir que c'est un thème récurrent, en fait, du jeu, même en tant que tel. Parce que tu pourrais juste l'exploiter pour Spider-Man, mais au final, tu l'exploites pour deux personnages. Ouais, c'est un peu pour avoir l'oreille d'avoir... Donc ça, c'était... Voilà, c'est ça. Et l'autre personnage aussi qui est cool, on a parlé tout à l'heure, c'est la relation mentor avec Octopus. Octopus, je dis pas réflexe. Octavius, quoi, Octavius, qui rend bien faite. Franchement, j'avais peur que c'est un peu forcé, le côté... Voilà, c'est le montant à tous, c'est la figure paternelle, tu vois. Bon, qui remplace... Ça veut ça. Ça veut ça. Et du coup... Mais il y a vraiment un truc qui se dégage. Tu vois que Peter, il a un profond respect pour lui. Vraiment. Extrême, tu vois. C'est aussi son boss, hein. L'autre personnage, c'est son... On en avait parlé, mais du coup... Il y a une admiration, vraiment. C'est ça. Et on sent que l'admiration est partagée, parce que Peter, il aide vraiment beaucoup dans ses recherches. Et il est toujours très impressionné par lui. Et d'ailleurs... Oh, comment... Merde, j'ai oublié son prénom. Octavius, pardon. Octavius le dit souvent dans des notes audio que tu peux entendre et tout, comme quoi... C'est un génie. Parce que c'est vrai que Peter Parker, à la base, c'est un génie des sciences, un génie mathématiques. Et ce qui fait de lui, à la base, un vrai intello. C'est pour ça que c'est un peu... de faire son costume avec les toiles, tu vois. Parce qu'il sait faire, tu vois. Parce que, comme dans les comics, ça, il les a pas de manière naturelle. Il les a... Parce qu'il les a fabriqués. Voilà. C'est pas comme dans les films de Rémi qui sont un peu les seuls à le faire, comme ça. Ouais. Pas les seuls, mais quasiment les seuls, en tout cas. Donc, du coup, voilà. Qu'est-ce qu'ils font ensemble, Peter et Otto ? Ils travaillent sur des prothèses robotiques qui se gèrent de manière neuronale. Tiens donc. Et... Aham. Aham. Euh... Voilà. C'est pour le fist. Comme ça peut servir, hein. C'est ce genre d'élément. Ensuite, il y a Mary Jane, qui est l'ex de Peter et à qui on va avoir... Tiens, le lien sémantique est gênant, du coup. Donc, c'est là que j'ai Peter et elle bosse pour Daily Bugle, on l'a dit. Et surtout, du coup, on va se retrouver à rebosser ensemble. Il s'était pas parlé depuis six mois. Et là, du coup, les enquêtes que les deux mènent, bon, l'un en tant que Spider-Man et l'autre en tant que reporter, se croisent. Et du coup, ils vont devoir oeuvrer ensemble. Et du coup, ils vont devoir réapprendre à se parler en cassant un peu la gêne sur le post-relationnel, tu vois. Là, par exemple, tout à l'heure, fin de la mission, il s'envoie des textos en disant « Hey, pour me faire pardonner, est-ce qu'on peut manger dans ce restaurant-là ? » Ouais, ouais. « Ok, bon, on se revoit la prochaine fois, donc voilà. » Et puis, il y a un côté un peu gênant, en mode « Ah putain, on va dîner, tout, c'est chaud, tu vois. » Et ça, c'est vraiment un truc cool, quoi. Il y a une certaine gêne, en fait, entre les deux, des moments où… Ils savent pas trop comment s'en porter, en fait. Ils savent pas quoi… Ils savent pas… Ils ont du mal avec le partenaire aussi, parce qu'ils ont jamais bossé en tant que partenaire, pas de justice, tu vois. Et ça, c'est… Il y a plein de choses nouvelles qui se jouent et c'est vraiment intéressant de voir ça se développer. Surtout que, voilà, c'est, encore une fois, bien écrit. Il y a vraiment de très bons passages à ce niveau-là. Moi, il y a un moment donné que j'adore beaucoup dans le jeu, c'est le moment donné où il s'échange des textos. C'est une scénatique… Ouais, ouais. C'est une scénatique qui est géniale. Extrêmement bien mise en scène en même temps. Et puis, ce qui se joue scénaristiquement, c'est typiquement un genre de truc qui peut t'arriver. Ah oui, complètement. Et c'est… Mais à 100%, et là, c'est un passage extrêmement bien écrit et t'as vraiment un genre de prouesse scénaristique que j'attendais pas dans le jeu non plus, je vois. Après, de dire prouesse, je sais pas parce que c'est… Non, parce que c'est… En fait, c'est dans la… Je dis prouesse dans le côté… La justesse du truc. Ouais, ouais. C'est très bien d'avoir atteint ce niveau de justesse, et c'est un peu ce qu'on attend aussi dans… Non, et puis même, il y a plusieurs moments entre eux où ils rigolent ensemble. Genre… Voilà. Un moment… Enfin, non, je sais pas, c'est trop loin dans le jeu pour que j'en parle, mais il y a des moments où ils m'ont vraiment fait rire et je m'attendais pas forcément à rigoler de ces séquences-là. C'est bien fait. Ça marche bien, ça marche bien. Et surtout, c'est… Tu sens pas qu'il y a une coupure, en fait, entre ces trucs-là. Tu sens que c'est tout fluide au niveau de la relation entre Peter, c'est que tout n'est pas découpé en sections, genre sections Spider-Man, sections trucs… Non, tout est… Ouais, en fait, l'histoire de Peter continue quand il est en Spider-Man, l'histoire de Spider-Man continue quand il est en Peter. Voilà. Tout ça, c'est très bien fait. Ouais, c'est pas genre… Enfin, ce qui est bien, c'est… Ouais, pendant qu'on parle du scénario… Ouais, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que, ouais, ce que disait Yo-Yo, c'est que… T'as pas l'impression que, genre, c'est… C'est segmenté, en fait. T'as pas l'impression que, ouais, t'as du gameplay, puis une cinématique… Un seul et même jeu et pas à plusieurs parties d'un jeu. Ouais, c'est pas… Une histoire continue quand t'es en jeu… C'est ça. Voilà, etc. Bon, on va en parler après comment est-ce qu'ils font ça, du coup, par rapport au scénario. Ouais, ouais. D'accord, ok, ouais, pardon. J'ai compris, en tous les cas, c'est pas important. Et c'est… Dans les comics, c'est un personnage qui est censé évoluer et devenir… Qu'il y en a des importants dans les comics. Je vais pas dire le nom, parce que peut-être que ce sera développé dans le jeu, ou peut-être dans les futurs jeux. En tout cas, c'est un personnage qui peut avoir du potentiel dans la suite. Il y a d'autres personnages surprises qui arrivent en cours de route, et dont j'ai pas envie de parler pour pas gâcher les surprises, même si… Ils en ont parlé dans les trailers, etc. Ils en ont parlé dans les trailers, les campagnes de com', les interviews, etc. Même si… Voilà… On pourrait en parler, mais je préfère ne pas le faire. En tout cas, les autres personnages qui apparaissent sont super cool, quoi. Enfin… Ouais, c'est dommage qu'ils soient utilisés comme ça. Ouais, non, mais ils sont cool, quand même. Scénaristiquement, ils sont attachants et tout. Voilà, c'est bien. On parle peut-être pas des mêmes. Ah, bon, t'es touché par envers, hein. Donc toutes ces relations sont vraiment super sympas, ils se dégagent vraiment de quelque chose de très amical, de très personnel, et ce qui amène à prendre vraiment les choses très à cœur, et parfois à vraiment donner des émotions. Personnellement, à un moment donné dans le jeu, j'ai vraiment été très ému. Et je ne m'attendais pas à être très ému. Je ne sais pas si on parle du même. Je pense que si. Je pense que si. Je pense qu'on parle lui-même, et moi, justement, parce que… Vas-y, donne ton nom. En fait, le truc, c'est qu'il y a certaines relations qui, pour moi, vont trop vite dans leur écriture ou qui ne sont pas assez développées. Parce qu'en fait, il y en a tellement de ces relations qu'à un moment, tu ne peux pas toutes les maintenir à un tel niveau d'intensité qu'il y a au début du jeu. Et surtout dans le troisième acte, on en reparlera plus tard, et c'est là que le jeu m'a un petit peu perdu. Et moi, j'ai… Émotionnellement, j'ai vraiment… Le moment où j'aurais dû ressentir quelque chose… Rien du tout. C'est dommage. En tout cas, je pense qu'ici, les trois autres, on a été vraiment ému. C'est le plaisir que j'ai failli avoir la larme à l'œil, quand même. On est humains, nous. Nous, on n'est pas des murs. C'est toi, le lézard, en fait. C'est surtout que je ne suis pas fan de Spider-Man, moi. Contre moi. C'est vrai, ça… Enfin, pour toi, hein. Je vais peut-être vous aider. Il a essayé de… Voici Max Morales. Non, je ne sais pas. Il a pris cher, hein. Il a pris cher. Bref, du coup… Enfin, nous, les André étaient super émus. Et puis, c'était cool. Il y a aussi de l'humour dans le jeu. Également, il est très chouette. Tu rigoles. Moi, j'ai beaucoup aimé les punchlines de Spider-Man. Ouais, franchement, ouais. Pendant les combats, il y a des trucs qui m'ont fait plutôt bien rire, bien rigoler. Et ça reste toujours… Il garde cette patte assez légère, où il prend un ton dérisoire, après, ses ennemis. C'est un peu un Dante version supérieure, en fait. Non, c'est ça. Et surtout que c'est… Non, mais c'est ça qui est… Parce que Dante n'est pas dans les ennemis. Non, c'est ça. Et puis, surtout, ce qui est marrant, c'est que, vraiment, c'est… C'est Spider-Man des comics, en fait. C'est-à-dire que… C'est le mec qui fait des traits d'humour tout le temps, même en plein combat, etc. Et du coup, c'est ça qui est vraiment cool. Et c'est expliqué scénaristiquement pourquoi il fait ces traits d'humour-là. Parce que… Enfin, c'est un trait psychologique en… C'est une maladie grave. Il ne me reste plus que 6 mois. C'est genre… Ah, c'est ça que t'es que ça, quoi ? En fait, t'es réel ? Il ne reste plus que 6 mois ? Ouais, bah ouais, tu vois. Ça passe vite, hein. Ça fait déjà des années qu'on lui dit ça. Non, ça fait 6 mois. Il ne me reste plus que 6 mois depuis 6 ans. Mais en plus de tout ça, en plus de l'écriture, en plus des trucs, je trouve qu'il y a beaucoup d'empathie pour les méchants aussi. Pour les méchants de l'histoire. En tout cas, jusqu'à un certain point. Parce qu'on te montre leurs actions comme étant quelque chose de bien, quelque chose qu'ils font pour les gens, etc. Et du coup, quand les mecs deviennent méchants, tu te dis qu'il y a une raison pour qu'ils le soient. Ce n'est pas juste un méchant qui a décidé de le devenir du jour au lendemain. Et donc, du coup, quand t'as cette évolution-là chez les méchants et que ça arrive, je trouve ça vraiment super bien vu. Tous les méchants ont leur propre motivation. Au final, t'as assez peu de méchants qui sont juste méchants. Soit c'est des méchants assez iconiques, genre le joker, soit des mauvais méchants. Mais sûrement, ils ont tous des bonnes raisons de faire leurs rêves. que ce soit aussi bien exploité en jeu. En tout cas, pour quelques méchants, pas tous. C'est vrai que c'est bien fait. Donc, c'est pas juste pour le point avec l'aventure du super-héros, parce que là, on peut parler Peter Parker, c'est un peu ce que je voulais parler des relations des personnages et tout. Mais l'aventure du super-héros, qu'est-ce qu'il doit faire pour se taper ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Du coup, il y a une enquête, on a un peu expliqué quels sont tout à l'heure les enjeux de cette enquête, avec les attaques des démons, un mystère négatif, etc. Et donc, en fait, l'histoire en soi de l'enquête est intéressante, mais elle est simple. Elle est assez simpliste, dans l'enquête en passementure. Tu devines à peu près tout ce qui va se passer tout le long du jeu très rapidement. Quand tu connais un peu le lore de Spider-Man, etc. Il y a certains trucs, oui, mais au niveau de l'histoire principale, non. Après, il y a des surprises. Moi, je n'ai pas tout deviné, à part, évidemment, par les sons de trucs. Mais sinon, moi, j'étais plutôt satisfait du scénario, franchement. Non, justement, ce que tu dis, c'est que le scénario est bien, mais il est simple, quoi. C'est-à-dire, simple, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, tu vois. C'est sûr qu'il ne cherche pas à faire un truc extrêmement complexe dans l'enquête. Mais je vais détailler un petit peu. C'est découpé en trois actes. Et il faut, globalement, attendre la fin d'un acte pour qu'il y ait de grands événements qui se déroulent, quoi. Un truc qui te promettent un peu émotionnel. C'est-à-dire, la fin de l'acte 1 est quand même très réussi. On ne va pas se mentir. C'est vraiment le moment où tu fais waouh. Là, ça devient lourd, tu vois. Ça devient sérieux. La fin de l'acte 2 est aussi pas mal intense, tu vois. Donc, les fins d'acte, c'est toujours des grands moments où le scénario, il prend à chaque fois un truc supplémentaire. Un nouveau tournant, ouais. La construction en acte est très bien faite. Et il faut le dire, du coup, parfois, le jeu te met vraiment à fond dans l'enquête, vraiment à fond dans l'histoire, vraiment à fond dans les péripéties. Tu te dis, là, j'ai vraiment envie de péter sa gueule à ce connard ou j'ai vraiment envie de savoir pourquoi il fait ça. j'ai envie de connaître la résolution à ce truc-là parce qu'il y a vraiment des trucs d'enquête qui sont très réussis, tu vois. Des trucs, des petites tuisses scénaristiques auxquelles on s'attend pas. Et je pense que c'est à ça que tu fais référence Naxi en disant que l'histoire est bien parce que c'est vrai qu'il y a des surprises dans le jeu auxquelles on s'attend pas, tu vois. C'est pas vrai. Notamment lié à pourquoi est-ce que tout le monde en veut à Norman, tu vois. Parce qu'il y a forcément une raison à ça. Il y a du précis quand même que tu peux pas deviner, quoi. Tu peux pas deviner, non. et c'est bien fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment insister sur le fait que t'as beau être un gros fan de Spider-Man et connaître tous les comics et tout, à part le dénouvant de certains personnages ou des trucs comme ça, tu vois. Genre, tu peux pas t'attendre à la trame principale. Non, voilà. Tu vois, c'est bien. C'est une histoire originale. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est cool. Donc, du coup, voilà. Les révélations, ça arrive vers la fin. Mais donc, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que même s'il y a des moments donné où le jeu te met vraiment à fond, il y a aussi des moments donné où, genre, ni mon ressenti perso, vous pourrez dire si vous êtes d'accord ou pas, mais je trouve parfois où l'histoire tournait un petit peu en rond. Pas beaucoup, mais dans le sens où t'es en attente de révélations. Et l'histoire met longtemps avant que celle-ci apparaisse. Ouais, clairement. Notamment la séquence de l'E3 qu'on a vue cette année. On s'attendait à ce qu'elle arrive vachement plus tôt, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et genre, tu mets longtemps arrivé à un certain stade de l'histoire où, en fait, tu... En fait, le jeu te force à prendre des arrêts. en faisant des missions secondaires qu'il te donne comme mission principale. Par exemple, là, les trucs de Harry, ça, c'est ce qui va devenir complètement secondaire par la suite. Mais là, il te force à le faire une première fois en mission principale. Sauf qu'en fait, c'est un truc qui n'a aucun rapport avec ce que tu fais à côté et qui te dit, écoute, attends deux secondes. Ah tiens, fais ça en attendant. Ça fait du lore, quoi. Oui, ça fait du lore. Mais en soit, c'est le moment de pause de scénario. Ouais, c'est ça. T'as pas la continuation de l'enquête, etc. Des fois, l'enquête met longtemps. Et parfois, en fait, tu vas voir plusieurs fois... Tu vas plusieurs fois te taper quand tu me serres négatif qui fait un truc ou essayer de te voir exactement ce qu'ils vont faire dans un autre truc de Oscar ou un truc comme ça. Tu vois, ça va mettre un peu de temps avant que ça redécolle. Enfin, je trouve qu'à un moment donné où je trouve que l'acte 2, en tout cas, perso, que t'as envie... Parce que le premier acte, il met tout en place. Je trouve qu'il est bien. Genre, là, t'as Shocker. Tu te demandes qu'est-ce que fout Shocker. Tu apprends petit à petit qui sont les démons. Tu vas découvrir le mystère négatif. Tout ça, c'est le... Le placement de l'histoire, je trouve que c'est très bien fait. Mais l'acte 2, quand tu sais déjà qu'il y a le mystère négatif avant les événements de la fin de l'acte 2, je trouve que ça met longtemps à arriver à ce scène-là. Tu as toute l'enquête où tu es entre deux. Je trouve que ça traînasse un petit peu scénaristiquement. Moi, clairement, c'est le même reproche que j'ai du coup. C'est que, de mon côté, moi, j'étais plus motivé parce que je savais ce qu'il allait être révélé dans les deux premiers actes. Parce que, du coup, quand tu as vu... Parce qu'on est un peu perspicace. Quoi ? Parce qu'on est un peu perspicace. Oui. Et puis surtout, quand tu connais déjà l'histoire des films, etc., tu te doutes, en fait, quand tu connais l'histoire des films, des comics, etc., tu n'apprends pas grand-chose de nouveau dans les deux premiers actes. Et en fait, c'est ça qui m'a un petit peu refroidi dans les premières heures de jeu. À part le côté l'histoire négative et puis qu'est-ce que se bat un peu bien. Oui, voilà. Là, on parle vraiment de l'aventure de Spider-Man. C'est ça. Les méchants contre qui se tapent. Et moi, j'ai trouvé que, du coup, les deux premiers actes... Une fois que tu passes sur cœur, quand tu as passé sur cœur, tu mets longtemps à avoir un nouveau grand jeu qui a ta mystère négative. Bon, on va dire que la commission, il n'y a qu'une plus sûre qu'on va super si l'on va en voir. Il sera super stylé. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, oui, clairement, moi de mon côté, en tant que joueur et en tant que fan de scénario dans les jeux d'aventure, je n'étais pas hyper satisfait de mes premières heures de jeu et j'étais plus satisfait par le gameplay que par le scénario. C'est plus le gameplay qui m'a donné envie de continuer à jouer plutôt que le scénario, en fait. C'est vraiment le scénario qui m'a accroché, pour le coup. Dès le début... Sur les deux premiers actes, en tout cas, parce qu'il développait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, en fait. Une vraie humanisation du personnage et des personnages en général. On va parler de tout ça qui t'a pris. Mais que ce soit de Spider-Man... Oui, et de Peter. Et de Peter. Donc, je trouvais ça vraiment bien. Moi, pour compléter, j'ai... Moi, c'est le gameplay et le début du scénario qu'il a mis en place. J'ai bien aimé les deux. Et du coup, ça fait que les premières heures où on est déjà dedans. Et le gameplay, ça va, j'ai déjà bien beaucoup joué, tu vois. Donc, du coup, je n'avais pas à le redécouvrir. Et... Et c'est là où, du coup, j'attendais que ça décolle, tu vois. En fait, j'attendais le... Qu'est-ce que t'as montré à l'autre ? Oui, moi aussi. Et... Pour que ça décolle, tu vois. Et en fait, ça n'arrivait pas. Et bref, etc. Et puis, quand ça arrive... Et quand ça arrive, du coup, là, on va le faire de tout l'acte 3 qui se veut être un climax final où on va apprendre plein de choses super chouettes. les espèces de révélations dont j'ai parlé et qui sont cool, tu vois. Les révélations sont sympas. Par contre, voilà, avec Yolio, je ne sais pas trop ce que c'est de votre côté, mais avec Yolio et moi, on a un peu du mal avec l'ensemble du climax final. C'est-à-dire qu'en plus en ça que nous, on a un peu plus de mal, des fois, avec le jeu. C'est... On... Comment dire ? On parodie souvent les films d'action de super-héros en disant l'acte 3, c'est l'acte où il faut tout faire exploser. C'est la ville qui explose dans tous les sens, c'est les morts partout. Ouais. Et malheureusement, je trouve que c'est non seulement pas le bienvenu et surtout, ça antagonise vraiment des personnages qui méritaient bien mieux au niveau de leur développement dans leur troisième acte et qui deviennent, pour moi, juste des méchants extrêmement lambda avec une écriture qui baisse en qualité, je trouve, énormément. Après, certains, c'est justifié, mais autrement... Ouais, avec certains, c'est justifié, mais en fait, l'acte 3, c'est limite par moment un boss rush et c'est pas intéressant. C'est ça. Le truc, c'est que l'acte 3, t'as soudain plein de déni à contre qui de taper. Merci. Et t'as plein de méchants, mais ils sont tous sous-exploités, en fait, parce que genre... Ouais, je t'en fous. Tu prends pas le temps de t'intéresser à eux, moins que dans les Batman Arkham, genre les Batman Arkham, tu vois, quand tu vas voir le passage avec Mr Freeze, genre, t'auras le passage avec Mr Freeze, le passage avec le lézard, t'as un gros passage où tu vas te... Les crocs, quoi. Ouais, t'as un gros passage où tu vas... Du build-up, et tu vas l'attendre, la confrontation, tu l'attends, tu vois. Même dans Batman Arkham, là, t'es encore, genre, quand tu vas taper contre l'épouvantail, t'attends, t'as un long truc pour y arriver, etc. Chaque méchant a sa section son moment de jeu. Et là, t'es fourré dans l'acte 3, genre, c'est... Ouais, t'as des boss dans l'acte 1, et t'as pas beaucoup dans l'acte 2. Et genre, t'as pas beaucoup dans l'acte 2. Il est vachement mieux foutu, parce que genre, tu t'attends de voir deux fois, et du coup, le deuxième moment, enfin, tu vois, et tu l'attends un peu, sa confrontation, alors que les autres, tu les fais vraiment à la suite, et en plus, souvent, tu les combats deux par deux, et du coup, c'est vite expédié, en fait, et je trouve que c'est méchant, ils méritaient de mieux, quoi. Ah oui, mais carrément mieux, j'étais très déçu de la façon dont c'est amené, et de la légèreté avec laquelle c'est traité, du coup, c'est dommage, au détriment, mais... Bah ouais, grave. Après, c'est cool, ils sont toujours là, tu vois, mais... Moi, ils auraient plus eu leur place, peut-être dans le deuxième épisode, avec... Maintenant qu'on a bien identifié tout le monde, les personnages, les trucs et les machins, alors que là, je trouve ça vraiment rentrer aux chausses-pieds et beaucoup moins agréable. Après, t'es inquiète, il y a plein d'autres méchants dans Spiderman, donc voilà. Ouais, je sais, mais tu vois, ceux-là sont tellement iconiques que c'est dommage de les avoir utilisés comme ça, tu vois. Ils ne le sont pas tous, mais... Après, ils pourraient toujours être utilisés, c'est pas un problème, mais... Mais tu les as déjà vus. Surtout le truc, c'est que... Enfin, moi, c'est pas trop le problème que le fait qu'ils étaient utilisés dans ce jeu-là, ça me pose pas de problème, c'est que ça soit utilisés aussi rapidement, tu vois. Ouais, c'est ça. Pour moi, l'acte 3, ça aurait dû être limite une deuxième moitié en termes de ce que ça raconte, en termes de nombre de péripéties qui... Enfin, t'as vraiment l'impression que c'est expédié. Enfin, vraiment, c'est le... Tant qu'on est... Tant qu'on est dans la comparaison avec Batman Arkham, tout à l'heure, on disait que, ouais, chaque ennemi a sa place, mais surtout, chaque ennemi est assez espacé au niveau de ses combats, en fait. C'est ça. Et du coup, là, ouais, effectivement, tu les enchaînes tous dans l'acte 3 et c'est un petit peu dommage parce que... Ouais, t'en as avant, tu vois. Ouais, t'en as avant, mais... Et ça fait des revenus réguliers, quand même, de temps en temps. Bah, dans l'acte 2, moi, je me souviens pas... T'as juste mis sur négatif, quoi. Ouais, entre Shocker et les autres, t'as pas vraiment... Ouais, t'as mis sur négatif. Ouais, je sais pas. Mais bon, après, voilà. En tout cas, c'était pas hyper convaincant au niveau du rythme. C'est ça. Et c'est un petit peu dommage, quoi. Et même au niveau de l'histoire, alors, moi, j'ai vu une grosse incohérence avec laquelle Gag est peut-être pas d'accord, et j'ai peut-être tort, j'en sais absolument rien, et je vais pas la raconter. Ouais, il y a un truc scénaristique que du jour interprété, on va pas parler, parce que ça spoil carrément de ouf. Voilà. Et pour Gag, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, et alors moi, quand ça arrive, par contre, ça m'a mis complètement sorti. Mais j'avoue que moi aussi, je me suis prise la question, je me suis... Oh non. Et moi, je me suis dit aussi. Voilà. Ça parlera pour vous d'autres en détail, mais on va pas le dire en thèse parce que ça spoil dans tous les cas. Voilà. Mais en tout cas, le problème, c'est que les rencontres contre tous ces méchants ne sont pas des événements, et presque même pas contre le boss final, tu vois. C'est clair. Parce que le boss final, lui aussi, il aurait mérité plus de place, plus de... Ouais, de build-up, quoi. Plus de build-up, plus de rencontres avant avec lui, plus de trucs qu'il t'en fout plein la gueule, tu vois. Et finalement, tu arrives, tu combats, et tu vas combattre une fois, et puis c'est fini, quoi. C'est trop dommage, il méritait vraiment mieux. Pour autant, ce boss de fin, il est vraiment hyper intéressant scénaristiquement, ce qui se passe pendant le combat. Je trouve qu'au niveau du scénario, c'est vraiment très bien. Le combat en lui-même, il est cool aussi, hein. Au niveau du combat de boss, ça reste très classique. Mais après, au niveau de ce qui se passe, au niveau de mise en scène, c'est assez cool. Oui, c'est ça. Mais euh... Mais je me suis un peu mieux fait, ce boss de fin, en termes de... pour que ce soit... Ouais, un build-up, quoi. Que ce soit construit. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a fait pas achever ma déception de l'acte 3, tu vois. Je me suis dit, bon, ok, tous ces méchants-là, les autres méchants, ils sont un peu à l'arrache, ok, mais le boss de fin, quand même, il sera... Mais non, en fait, c'est tout aussi rapide presque, tu vois. C'est tous les boss de l'acte 3, tu les as terminés, merci, au revoir. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est ça. Ça m'a jolté ton temps sur Mystère Négatif, quoi. C'est ça. Alors que c'est quand même clairement... Pourquoi pas ? Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins iconique. Mystère Négatif, surtout, pour son problème, et ça va avec un problème de psychologie que j'ai avec le personnage, c'est qu'il n'évolue pas du tout. Genre, lui, il y a deux personnages qui arrivent à évoluer, mais Mystère Négatif, il y a plein de fois au Peter, il essaie de lui parler et tout, et d'essayer de faire avancer la psychologie du personnage, mais le mec, il ne bouge pas, quoi. Il reste toujours au même stade. Mais après, c'est logique dans la conscience du personnage qui ne bouge pas. Ok, peut-être. Mais je comprends tout à fait ça. C'est juste que ça fait genre que le personnage pendant tout le long du jeu il va répéter la même chose. Non, mais Nozborn est un fils de pute. puis en gros, c'est ça. Nozborn, on doit mourir. Enfin, en gros, c'est ça, ce qu'il raconte tout le long du jeu. Et il reste toujours à ça. Et ça n'évolue pas. Et vu que c'est lui qu'on voit tout le temps, eh bien, ça donne l'impression que ça n'a pas trop évolué. Après, heureusement, il y a des autres méchants qui paraissent que ça évolue un peu plus, mais... Oui, voilà. Bon, voilà. On a expliqué ça. Un peu dans la même veine, il y a d'autres persos super cool comme Silver Cable, qui est une nana super sable. Silver Sable. Ah, c'est pas Cable, c'est Sable. Ouais. Je corrige sur la fiche parce que j'aime ça, hein. Mais voilà. Elle est cool. Très, très cool. On la voit plusieurs fois. Mais je pense qu'on aurait pu en faire un peu plus aussi. Ouais, grave. C'est ça aussi. Sous exploiter, en fait. C'est d'ailleurs un des trucs, c'est que je trouve que beaucoup, que ce soit des méchants ou des personnages, n'ont pas d'épilogue, en fait. Quand le jeu se termine, il met l'emphase sur un point en particulier et c'est terminé. Et genre, t'en as plein qui sont à côté qui ont... C'est un suspens. Ouais. Mais c'est parce que... Bon, je pense qu'on est partis sur... Ouais, mais en même temps, t'as envie d'avoir ton jeu complet, tu vois. Je trouve pas qu'il se termine au mieux, quand même, genre... Non, non, mais tu vois, t'as envie d'avoir ton jeu complet avec les relations à la fin, d'avoir un espèce de bilan final des relations alors que là, les relations certaines... Je trouve clairement pas beaucoup, genre, tu vois, genre, je trouve qu'avec Yori, Watanabe, la policière, c'est pas très bien conclu. Ah non. Mais si, quand même, parce que quand tu termines le jeu et qu'après tu retombes en mission secondaire, le premier truc qui se passe, il l'appelle. Et du coup, tu l'as à ta conclusion. Ouais, mais en même temps, c'est pas suffisant. Déjà, parce que je trouve que tu vois pas le personnage assez au niveau du jeu, en fait, en lui-même, tu parles beaucoup avec, mais limite, enfin, c'est ton intermédiaire radio, quoi. C'est Oracle et... Enfin, Oracle, ils ont réussi à lui donner une vraie place dans Arkham Knight, par exemple. dans le 3. Et là, c'est le 1. Ok, tu l'es tranquille. Mais voilà, je trouve que c'est dommage voilà, c'est pas trop grave. Enfin, c'est quand même dommage, voilà. Et vous commencez à dire un peu là-dessus, c'est que le jeu construit plein de choses pour la suite. Il construit vraiment un truc pour la suite. Mais je trouve qu'il arrive quand même à finir l'histoire. C'est pas comme ce que RL disait à la fin de... Enfin, dans le test de God of War. Il disait que le jeu était un peu en kit. Et que c'était un peu le premier kit, et on aura le prochain kit dans 5 ans, tu vois. Et que ça te dérangeait. Je trouve que dans Spider-Man, c'est pas vraiment ça, quand même. Il conclut vachement mieux, quoi. Il laisse des trucs pour la suite, bien sûr. C'est ça. Il termine en faisant mais c'est pas grave. Exactement comme il le faisait le film, tu vois. Ouais, ouais. Non mais c'est pas un problème là, parce que, encore une fois, ça conclut ce que t'étais venu faire ou quoi. Alors que God of War, ça laisse en... Ouais, je peux comprendre que God of War, ça frustre un peu plus. Là, t'as fini ton histoire, clairement. C'est ça. T'as fini ton enquête, t'as fini ton... Enfin, tu sais... Et il reste des trucs pour la prochaine enquête. C'est résolu. Ça donne envie, ça donne la high pour la suite. Donc ça, je trouve que c'est super sympa. Un autre truc que je veux dire, c'est que dans l'acte 3, il y a toute cette ambiance très sombre à laquelle j'ai eu du mal à croire. C'est clair. C'est limite, genre post-upo le truc, tu vois. J'ai vraiment du mal à croire que, tu sais, au bout d'un moment, mais... Merde, il se passe tout ça, mais... Et les Avengers, si. Ok. Ok, les Avengers, mais même au-delà de ça. Genre New York est à feu et à sang, mais... Après l'armée, je sais pas. Enfin, tu vois, il se passe ça en vrai, je pense que... Le président, il fait un truc. C'est vrai qu'en plus, dans le dernier acte, le jeu te balance tout ce qu'il peut, niveau crime organisé dans les rues. Au bout d'un moment... Tous les deux mètres, t'as un crime. C'est clair que là, c'est... Bon, les gars, on t'envoie la bombage, tu vois, si le temps, on termine la ville. Non, mais c'est l'état d'urgence. Au bout d'un moment, tu mets l'armée dans les rues, quoi. Il se passe un truc. Si, mais... Enfin... Quand t'as... Harry Osborne, quoi, qui est là, tu vois, il peut faire ça, tu vois. Norman Osborne, pardon. Je veux dire... Non, mais je veux dire, s'il y a un mec qui peut déclencher toutes les armées, c'est quand même le maire de New York. Ouais, mais il le fait, parce que... Oui, il le fait via un autre truc, c'est vrai. Parce que justement, c'est là, Cyber Cyber, c'est... c'est lié à... c'est son employé, quoi. Ouais. Mais c'est quand même pas le mec de la... C'est pas le chef de l'armée, heureusement. Ce serait un peu chelou, quoi. C'est pas le président, c'est juste le maire. Bon, du coup, voilà. Du coup, voilà. Du coup, voilà. Dérangé non plus. Donc, vas-y, assiste un peu dessus, vas-y. Non, non. J'ai pas envie d'assister sur les points positifs, OK ? Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu vois, mais je pense que ça m'a juste moins dérangé que toi. Et je... La femme convient, et j'ai hâte de voir ce qu'il y a. Après, c'est la fin du jeu, il m'a plu. Genre les cinématiques de fin, j'ai adoré, tu vois. Et puis moi, toi, j'ai... Comme toi, j'ai été ému, donc je crois que je vais encore me faire griller, tout bêtement dans l'émission. Ouais, faut que tu... Tiens, vas-y, yo. Et euh... Et ouais, non, j'ai eu la chance, du coup, d'être aussi ému, vraiment, tu vois, à la fin et tout. Et au final, ce surplus d'émotions comme ça... Je t'attendais pas. Ça fait que j'ai passé un... Un très bon moment, tu vois. Et puis ce que je veux dire, globalement, c'est que... Désolé. Même s'il y a des petits défauts par-ci par-là, globalement, c'est un très bon niveau scénaristique pour un jeu vidéo Spellerman. Et ça, c'est un truc à féliciter. C'est ce qu'on attendait depuis un mois de temps, quoi. Moi, personnellement, je suis très content du scénario, même si je trouve qu'il est pas abouti à fou. Et je sais faire la différence, ça m'a pas entièrement plu, mais quand même, c'était très chouette. Et pour moi, c'est un très très bon point de départ. Et j'ai pris un grand plaisir à le suivre, et c'est prometteur pour la suite. Voilà, même si c'était pas parfait. Donc, je pense qu'à-dessus, on se rejoint quand même globalement. On se rejoint par-là. Si vous avez peut-être autre chose à rajouter ou pas... Non, non. Donc, on a fini sur l'histoire globalement. Juste pour terminer, parler du doublage et du caractère design des personnages, vite fait. Le doublage, il est de qualité en VF comme en VO. On va parler un peu des deux, je vais commencer par la VO. En VO, Spider-Man, il est doublé par... Alors, un truc avant, pour la VO et la VF. Ouais. Le jeu, il a beaucoup d'options de... Non, mais c'est vrai, quoi. D'accessibilité. Il a beaucoup d'options d'accessibilité, ce qui est super cool. Si t'as des problèmes, genre... C'est des daltoniens, tu peux mettre... Enfin, plein de trucs qui sont pour toi. Il y a pour d'autres choses, mais en attendant... Enfin, plein de trucs super chouettes, vraiment. Il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Ils ont vraiment fait un effort là-dessus. Il n'y a aucun effort sur le fait que tu peux mettre le jeu en VO. ST, FR, tu vois. Ouais. Alors que la VO est sur le CD. Enfin, les sous-titres français sont sur CD. Je veux dire, merde, quoi. Surtout que les jeux... Sony, d'habitude, le font. Alors, Insomniac l'a jamais fait. Ils l'ont pas fait sur Ratchet, etc. Ça me... Enfin, je peux comprendre qu'Insomniac a autre chose à foutre. Et moi, je le reprends surtout à Sony, tu vois. Je suis pas sûr qu'ils aient autre chose à foutre, hein. Tu sais, ça fait partie du jeu et... Oui, je veux dire, ils l'ont jamais fait. Enfin, je peux comprendre qu'ils s'y attendent pas. Ils ont autre chose à faire, ils auront un jeu à faire. Moi, je comprends surtout ça à Sony en termes de production. Et en termes de... Enfin, de... Quand tu mets le jeu sur différents marchés, tu vois. Moi, je trouve qu'ils devraient le faire. Sony, ça devrait être leur standard de qualité. Même si... Parce que, ouais. Parce que... Il n'y a pas basé juste sur le fait que... Bah, ce mec le fait pas, je le fais pas, tu vois. Non, tu le fais. Il y a tellement de trucs pour tout le monde. Et là, je trouve que... Bah, ok, l'avait fait bien. C'est pas le problème, tu vois. Mais pour ceux qui aimeraient jouer en VO, ST, FR, Ils devraient pouvoir le faire sans devoir jouer en VO, ST, VO, tu vois. Parce que, du coup, c'est un peu pénible. Le souci, c'est que, ouais. Du coup, t'es obligé de mettre ta console en anglais. Et tout le monde a pas envie de forcément mettre sa console en anglais. Parce que si... Enfin, voilà. Ça peut être sympa, tu vois. Si on prend l'anglais en vocal. Mais après, t'as tous les menus en anglais. Et ça... Ouais, c'est ça. Ça va avec du mal. Moi, j'ai eu du... Enfin, moi, ça va maintenant. Mais à l'époque où je faisais... Comment ça va faire ça ? Je sais que j'étais un peu handicapé par les menus, tu vois. Ça faisait chier au début. Moi, je me suis habitué avec les années, tu vois. Mais... Mais bon... Voilà. Un truc à dire vite fait, c'est que... Euh... Je sais plus ce que j'ai dit. Non, j'ai dit. En gros, de la VO, de la BF... Ouais, voilà. En gros, c'est que... C'est de qualité. Deux doubleurs. En VO, c'est... Spearman est joué par Yuri Lawenthal. La Voyenthal, je sais pas comment c'est dit. Ce qui est marrant, c'est que du coup, le mec s'appelle Yuri. Et du coup, il passe son temps... C'est pas un prénom commun, quoi, je veux dire. Et il passe son temps à parler d'une femme qui s'appelle Yuri. Enfin, c'est vraiment drôle, quoi. C'est vraiment très marrant comme petite anecdote. Est-ce qu'il est asiatique aussi ? Non, pas du tout. Genre, vraiment pas du tout asiatique. C'est purement 100% américain. Je sais pas. Ça veut rien dire, 100% américain. Exactement. 100% états-unien, c'est-à-dire c'est un immigré, quoi. C'est grave. C'était soit asiatique, soit américain, mais... Soit européen. Voilà, c'est dit. Soit afro-méricain, voilà. En fait, non, il est d'origine européenne, disons. Voilà. Donc voilà, il est... C'est lui. Et c'est l'ancien acteur principal de Society of the Drive. Ah, ok. C'est pour ça qu'ils l'ont pris, c'est parce qu'il était très agile. C'est lui qui avait fait la motion capture du personnage et tout. Ah ouais, d'accord. Ils l'ont pris pour ça parce qu'il était une grande agilité physique et c'était pratique pour eux d'avoir dit un acteur comme ça avec qui ils avaient déjà travaillé et ça veut dire que c'était un gars doué et tout. Du coup, ils ont demandé à Marvel si ça leur convenait et puis ça leur a convenu, voilà. Donc c'est lui qui fait la motion capture du personnage. La tête, c'est pas lui parce qu'il a pas 23 ans, il en a 45, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, tu vois. C'est peu. En tout cas, sa voix, elle passe pour un mec de 23 ans carrément, quoi. Et du coup, au début, il travaillait la voix, il disait est-ce que je dois faire une voix grave comme Batman ? J'ai joué Spider-Man ? Non, mais est-ce qu'il fallait faire une différence entre Peter Parker et Spider-Man, mais non. Et en fait, c'était cool, c'est qu'il avait pu être encadré par l'équipe de Marvel pour être sûr qu'il fasse toujours un bon travail en tant que Spider-Man. Donc ça, c'est cool. Et un truc que j'ai marqué juste parce que c'est rigolo pour Naxi, c'est que c'est le doubleur américain de Benten. Voilà, c'est marrant. De bons souvenirs, hein. Parce qu'on a fait un test de Benten qui a 30 000 vues, si vous voulez. Et un truc qui est très cool dans la VO, et qui est uniquement dans la VO, c'est qu'il y a deux pistes audio, une piste quand on se termine de repos et une piste quand il est en train d'être en activité. Ça, c'est vraiment un détail chouette et qui fait la différence quand tu le sais, en tout cas. C'est-à-dire qu'il connaît l'effort de redoubler tous les doublages in-game, quand tu contrôles le Spider-Man et tout, c'est ouf. En gros, c'est génére. Il y a une grosse différence entre les deux. Et c'est un sens du détail. Et c'est genre, en gros, s'il est à l'arrêt, ou s'il est dans la rue qui marche, il va pas aller normalement, tranquille. Et s'il est dans les airs en train de se balancer, il va faire... Il va faire ses voix, genre... Et là, je vais le faire et tout, alors qu'il me fait... OK, j'y vais. OK, short ! Il y a vraiment une différence entre les deux, en fait. Il est en mouvement, quoi. Alors ça, c'est qu'en VO. Qu'en VO, ouais. Mais qui, voilà, qui n'a pas bénéficié de cette petite option-là. Ah, c'est Donald Renew. Et juste du fait pour la VO, rapidement, c'est que Mary Jane, elle l'a fait par Laura Bailish. D'accord. Donc ça, c'est toujours cool. Qui va... Bon, c'est la... Il y a même fait Nadine... Dans Uncharted 4. Et puis dans... Qui a fait Kaine dans Nier. Elle a fait tellement de voix partout que... On en parle régulièrement quand on parle des VO. J'ai tellement fait une voix dans God of War, j'imagine. Je pense peut-être pas, mais... Je crois pas. En tout cas, je crois que c'était Catwoman dans les Batman Take-Tales. RIP Take-Tales. C'est pas encore mort. C'est pas encore, ouais. C'est au moment de la publication. Une publication, ouais, ça va être mort. C'est RIP dans nos cœurs. Et donc, voilà, La Rebellie est une actrice très connue dans le monde jeux vidéo. Et c'est un truc, c'est que de nombreux acteurs qui doublent leurs personnages dans le jeu, doublent aussi leurs persos dans le dessin animé. D'accord. Donc ça, c'est cool. Pas tous, mais certains, c'est le cas. Ah, du coup, ça... Dans le dessin animé Spider-Man. Voilà. Donc, ce qui rappelle du coup ce qui s'est passé avec la VO, où Donald Renew... La VF. Pardon, que je suis-moi. Donald Renew était en fait le doubleur officiel. Sur les dessins animés. Dans le dernier dessin animé en tout cas. Ok. Et dans ton Garfield aussi. Sur ton Garfield. Ah oui, en gros Garfield. En gros Garfield en VF. En gros Garfield, il était là. En gros Garfield, le dessin animé. Absolument. The Amazing de Spider-Man. 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 C'est lui qui a fait la VF de Sam Remy. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Je pense. En tout cas, voilà. C'est un personnage. C'est quoi ? Sinon, c'est Sora dans Kidman Arts. Enfin, il a fait beaucoup de voix. C'est un doubleur qui est assez connu et c'est cool qu'ils aient repris du coup. Tout comme pour en fait Batman dans les Batman Arkham. En gros, c'était le doubleur du dessin animé qui était du coup le doubleur du jeu vidéo. Oui, Mark Hamill aussi. Oui, Mark Hamill aussi. Et du coup, là pour le coup, c'est le doubleur du dessin animé qui revient pour le jeu vidéo. Et c'est assez rare pour être signalé parce que généralement, ce que font les sociétés de doublage sur les doublages, c'est qu'ils ont leurs propres doubleurs. Ils ne vont pas mélanger, en fait, ils ne vont pas contractualiser un mec qui vient d'une société de doublage de dessin animé ou de film, etc. C'est pour ça que pour Ratchet & Clank, par exemple, il n'y avait pas les mêmes doublages sur le jeu et sur le film, quoi. Par rapport à la VF. Et en fait, pour la VO, ils ont presque pris ceux qui n'ont pas besoin de faire de motion capture, en gros. Ceux qui ont de la motion capture, ils sont doublés par de nouveaux acteurs. En gros, c'est ça, quoi. Mais vu que ce ne sont pas tous les persos, tu n'es pas obligé de le faire. Non, bien sûr. Par contre, les personnages, enfin, les acteurs VO, par exemple, pour M. Lee, pour la tante May, etc., c'est vraiment genre du copier-coller. C'est juste Peter Parker qui ressemble pas, du coup, à un mec de 43 ans. Forcément, ça aurait été dommage. Ça aurait été un petit peu dommage. Mais d'ailleurs, si on peut peut-être parler rapidement du chara design... Elles n'ont pas été faites par une sur MyGames directement, elles ont été faites par un studio externe. Ah, c'est marrant. Et là, Yoyo a des petits trucs à dire, c'est que... En dehors des cinématiques, en fait, quand tu commences à parler à Tante May quand elle est dans Fist... Fist ! Quand tu lui parles, en fait, elle n'a aucune animation faciale. Y'a que ses lèvres qui bougent et elle fait, oh là là, je suis tellement content d'aider les gens. Et genre, t'as aucune animation là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est trop dommage. Et après, en dehors de ça, pour tout ce qui est mission secondaire, j'ai pas eu une mission secondaire sans bug pour les personnes qui parlent. Les personnes commençaient toujours à parler 2-3 secondes après que le texte ait commencé. Et à ce moment-là, les lèvres faisaient un rattrapage et se remettaient à parler au même... Alors, pour préciser, toi, t'as joué en VF, c'est ça ? J'ai joué en VF. T'as un petit peu essayé la VF. Oui, j'ai essayé la VF. Qui est bien, d'ailleurs. La VF est plutôt bien. Il y a quelques personnages sur lesquels je suis pas forcément convaincu. Mais Donald Renew est super bien. Le seul petit problème que j'ai avec son Spider-Man, en fait, c'est que la façon dont il balance ses punchlines sont extrêmement théâtrales. C'est-à-dire que quand il arrive, il fait, hey, qui veut une tasse de café bien frappée ? Tu vois, t'as pas l'impression qu'il descend d'un moment de swing et qu'il arrive un peu essoufflé, sur le truc en balançant sa punchline. T'as l'impression qu'elle est trop réfléchie, en fait. Et pas assez... Faut un peu plus de non-chalance. Ouais, c'est ça. Mais après, en soi, c'est une interprétation de la chose. Tu vois, ça pose pas trop de soucis. C'est une localisation, en fait. Autant je le trouve pas forcément génial en Spider-Man, autant en Peter Parker, il est vraiment top. Du coup, tu sais qu'il réagit un peu. Comme il fait pour les dessins animés, où là, ça s'adresse pour un jeune public et tout, tu vois. Et il en fait un peu son Spider-Man, là. Et par contre, en VF, c'est pas doublé deux fois. Oui, aussi, là. Voilà. C'est doublé qu'une seule fois, évidemment, parce que, bah, les coûts de traduction... Enfin, pas de traduction, mais faut payer le doublage. Il y a déjà beaucoup de lignes de dialogue à faire comme ça. Voilà. Et après, il y aurait Watanabe qui est très bien, etc. Enfin bref, il y a deux personnages. Il y en a juste quelques-uns où je suis moins convaincu. Alors, du coup, bon, petite précision aussi, c'est qu'il y a certains de nos abonnés qui nous ont parlé, en fait, dans les commentaires des Spider-Man précédents. Mais tu as aussi des blagues qui sont localisées, qui sont uniquement à destination des joueurs français, enfin, ou des joueurs francophones. Après, voilà, il faut... Enfin, à la manière, en fait, des jeux Spider-Man sur PS1, où tu avais aussi des blagues sur... Enfin, des blagues localisées aussi, quoi. Donc, c'était à préciser parce que c'est un truc qui n'est pas fait non plus très souvent et qui a été fait ici. C'est vraiment très sympa. Donc, pour parler du chara-designement, en général, tous les personnages sont super chouettes. Je trouve qu'ils ont toujours de bonnes têtes. Et en plus, je trouve qu'ils sont à la fois proches, mais différents des acteurs des films. Tu vois, genre, Norman Osborn, il ne ressemble pas, mais il ressemble quand même à William Dafoe, tu vois. Genre, je ne sais pas ce que tu veux. Ouais, ouais, ouais. C'est pareil pour Octavius. Il ne ressemble pas, mais il ressent quand même un peu au mec. Ouais, parce que c'est des personnages qui collent aux comics, quoi. Mais du coup, tu reconnais un peu les personnages, tu vois. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et il y a un truc qui m'a choqué, par contre, c'est... Bon, Harry Osborn, tu ne le vois pas. Tu le vois qu'il y a des photos. Non, mais la photo, sérieux, c'est le deuxième sur quoi, hein. Ouais, c'est vraiment... C'est chaud, hein. Vraiment, ça m'a choqué. Je me suis dit, attends, c'est un clin d'œil, là, ou... Ouais, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé spécialement... Il ne ressemble pas complètement, mais il ressemble un peu, tu vois. Genre, c'est... Ouais, non. Moi, c'est un... Par contre, c'est au niveau de la voix, de Peter, je trouve qu'il... Il est un peu entre Andrew Garfield et Tom Holland, je trouve. Au niveau de la voix, la merde en disant les trucs et tout. Ça, c'est plus pour le usage, mais... Alors, moi, justement, juste pour... Enfin, quand on parlait du chara-design... Ouais, tout à l'heure, YoYo parlait des animations faciales. Je n'étais pas hyper convaincu non plus par les animations faciales. Et c'est pour ça que je pensais que c'était Insomniac Games qui avait fait les animations faciales. Je trouve qu'on est à ça. Ouais, c'est ça. Quand les personnages sourient, il y a des mouvements de muscles, tu te dis... Ah, moi, j'ai trouvé ça bien. Bah, je ne sais pas. Après, ça dépend, je pense, de la sensibilité de chacun et tes exigences. En tout cas, celles de Peter sont top. Le petit geste qu'il a de... Avant qu'il parle, le petit sourire et tout, les petits muscles, je trouve vraiment très bien fait. Ouais, mais... Après, c'est un petit côté un peu carton. Il y a quelques personnages qui sont un peu moins bien faits, mais genre auto, super bien. Enfin, franchement... Mary Jane sur certains passages. Oui, Mary Jane un peu. Mary Jane un peu le sourire. Le sourire de Mary Jane. Le souci, c'est que... Elle est quand même un peu charmante, donc ça va, tu vois. En fait, le truc, c'est que... Le sourire, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'ils ont changé le chara-design, en fait. Entre le moment où ils ont annoncé Mary Jane. Ah ouais ? Ouais, ouais. Et entre le moment où, du coup, la sortie finale du jeu. Bah, j'ai dit pas la petite mèche, mais... Et du coup... Moi, le chara-design d'avant, je le préférais, donc bon. Bah, ils l'ont pas faite en mode bimbo, et je trouve ça sympa. Non, ça bien sûr, mais bon, j'aurais bien aimé une fille plus... Enfin, elle était plus mignonne avant, quoi. Elle est mignonne, mais juste la mèche... Moi, je trouve que là, même comme ça, elle est assez mignonne, ça va ? Non, non. Elle est assez mignonne, mais... Toi, t'aimes pas les mèches. La mèche... Non, j'ai pas. En fait, c'est figé, en fait. Le truc est trop figé. Elle a mis une plaque de gel de ouf dessus. Ah, ça, c'est les cheveux, ouais. Ouais, c'est... Non, mais voilà. Et juste, petit aparté, moi, j'ai pas du tout aimé le... Enfin, j'ai vraiment eu du mal avec le chara-design de Peter Parker sur son visage. Ah ouais ? Ouais, moi, personnellement, c'était genre... Enfin, c'est... Ouais, je sais pas... Non, mais c'est juste... Sa tête me revenait pas, en fait. C'est juste question de goût personnel, je pense, là aussi. Tu te le taperais pas ? Quoi ? Tu te le taperais pas, quoi ? Non, c'est ça. Je me le taperais pas. Bah, les gens, du coup, non plus, parce qu'ils ont changé chara-design. Bref. Coup de taper... Norman Osborn. Ou tant que mère. Bref, du coup, on compare les chara-design. Je vais te parler d'un truc qui va faire plaisir. Péser, Anaxi. Les costumes ! Ah bah, ben, grave. Bah, ben, les costumes... Si, tu peux commencer à en montrer. On en a pas beaucoup, là, mais... Le souci, c'est qu'évidemment, il y en a pas mal qui ont été fuités sur internet via les screenshots du mode photo. Je l'ai montré. C'est bon, je vais aller à la lumière. Ah oui ! Ah, c'est comme ça que tu voulais faire. Donc, évidemment, tu as le costume de base. C'est celui-là, donc... Alors, Maxi, il déteste ce costume. Il y a beaucoup qui l'aime pas. Moi, je l'aime bien. Moi, j'aime bien aussi. Ouais, j'aime bien aussi, ouais. En fait, l'araignée blanche, j'aime beaucoup de gens. Après, j'avoue que quand je l'ai vu en jeu, et que j'ai vu la grosse araignée qui se voit quand même vraiment bien, tu vois. Ah ouais, quand même ça que c'est visible. Parce qu'on commence pas le jeu avec ce costume. On commence le jeu avec un costume un peu plus classique, qui est celui-ci. Avec le costume de Spider-Man, le classique ultime de Spider-Man, quoi. C'est vrai, c'est celui des jeux de PS1 aussi. Et un des costumes, surtout, qui est resté le plus longtemps, en fait, pour un seul personnage. Parce que souvent, il y a des évolutions de costumes, on leur ajoute des trucs, mais celui-ci est vraiment resté extrêmement longtemps. J'ai plus le nom du créateur, malheureusement, mais il est vraiment resté très très longtemps. Et ouais, donc, on commence comme ça, et après, on te file un autre costume qui est celui-ci. Et c'est vrai que du coup, tu vois, je trouve les couleurs plus accentuées et tout. Moi, ça me fait bizarre aussi au début. Mais moi, ce que je trouve cool dans ces jeux-là, c'est de changer de costume de temps en temps, tu vois. Franchement, et ça, c'est pas un truc que vous avez fait, Eurel et Yo-Yo, mais Naxe et moi. Moi, je l'ai fait sur les quatre annexes, mais pas sur les quatre principales, en fait. Moi, du coup, c'est cool, parce que t'as l'autre costume dans la cinématique, qui peut être vraiment chelou, des fois. Mais il y a quelques costumes, je pense, Scarlet Spider, c'est un Spider d'une autre dimension aussi. Et... On a plein d'une autre dimension. Ah, si, si, si. Il y a d'une autre dimension, là. Non, en fait, c'est pas... Non. C'est un plomb. Oui. Oui, mais c'est dans une autre dimension, je crois. Enfin, je sais pas. Il y a aussi une autre dimension avec... Tu sais, c'est comme ça. Ça parle de la chronologie des super-héros. Ça parle loin dans le délire, mais en gros, il y a des histoires de clones, etc. C'est Ben Rayleigh. Moi, je le connais juste du dernier épisode de la fin de la série animée des années 84. Parce qu'il est dans... Bon, après, je connais pas assez de connaissance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la base, c'est Ben Rayleigh qui incarne un nouveau Spider-Man, et qu'il y a des histoires de clonage et des trucs comme ça et tout. Quand j'ai vu le costume costume costume, je me suis dit, pas trop stylé. Après, je l'ai acheté. Et in-game, il est super stylé. J'ai adoré jouer avec. Il y a des détails que tu vois pas, là, de loin, comme ça. Détail au niveau du tissu, du visage et tout. In-game, j'ai vraiment beaucoup aimé jouer avec lui. J'ai aussi beaucoup aimé jouer avec le costume d'Avengers. Enfin, il finit d'ivoire. On peut voir en bas, là. Et tu peux aussi avoir le pouvoir. Le pouvoir des quatre bras mécaniques. D'ailleurs, on parlera du gameplay après, non ? Ouais, ouais, carrément. Tu peux le mettre... Oui, je peux le mettre, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que le jeu te force un petit peu, quand même, t'incite à aller acheter d'autres costumes, tu vois. Pour avoir d'autres pouvoirs, ouais. Parce que chaque costume dispose d'un pouvoir qui lui est propre. Après, tu peux attribuer le pouvoir que tu veux au costume voulu, tu vois. Ouais, tu peux le mettre, quoi. Mais du coup, ça t'incite vraiment, clairement, à changer... Donc, tu as tes costumes pour acheter un pouvoir, en fait. Ça t'incite à changer de première raison. Après, tu peux mettre le costume que tu veux avec les pouvoirs que tu veux, les slots, les modes des genoux que tu veux, etc. Ouais, clairement. Et ça, ça m'a très beaucoup rappelé, en fait, Spider-Man 2 sur PS1. Ouais, où il y avait le mode cri de ton araignée, où c'était exactement ça. Et du coup, c'était à peu près le même principe. Ça, c'est le costume aussi, je me donnais. Parce qu'il est aussi stylé, et après, je l'ai mis dans un passage de nuit, et je trouvais qu'il était super sympa, et tout. Ouais, il y en a qui sont sympas, il y en a d'autres que je trouve... Il y en a beaucoup des bizarres, quand même. Il y en a que je trouve de mauvais goûts, tu vois. Franchement, ouais. Voilà le Spider-Punk, là. Le Spider-Punk, bon, c'est vraiment du délire, quoi. C'est genre géant, ouais. Mais d'ailleurs, il y en a de mauvais goûts. Franchement, il y en a des chelous. Après, il y en a des cultes que moi, je trouve pas ça spécialement beau. Genre, j'ai essayé de jouer un peu avec le 2099, et je l'ai pas trouvé super beau. Ah, il est Space, hein ? Il est très Space. Genre, quand j'ai joué sur PS1, ça me paraissait plus stylé que quand je le vois en full HD. Celui de Homecoming, justement. C'est assez similaire, en fait, à celui du premier, normal. Mais il y a ces petites différences. Non, c'est sympa parce que ça reprend à la fois des costumes, donc des films et des comics, et tu as aussi des créations originales de la part de The Game. C'est ça. Et certains qui claquent, quoi, tu vois, clairement. Ouais, ouais. Donc je trouve que, voilà, tu as 25 costumes, il me semble. Ouais, ouais, tout comme ça. 25 costumes plus quelques-uns... Bonus, ouais. Bonus, secret. Moi, je trouve que c'est vraiment... Après, il y en a de mauvais goûts, il y en a des rigolos, aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais il y en a un qui t'obtiens vers la fin du jeu qui est vraiment super. Mais on ne peut pas en parler. Ouais, on ne peut pas en parler, effectivement. Moi, c'est celui que j'ai le plus utilisé en costume alternatif, en fait. Mais du coup... Moi, je ne le trouvais pas, c'est... Il ne se débarquait pas trop, je trouve, en fait. Ouais, c'est très classe, hein. Non, je suis d'accord. Et genre, il se trouve vraiment très classe, je ne dis pas. Mais vraiment, il y en a d'autres qui se proposaient, qui étaient vraiment super similaires. Du coup, ça ne sert à pas de faire le... Ouais, un peu, je trouve ce que tu veux dire. Et ce qui est cool, c'est de pouvoir changer un peu de temps en temps. Moi, je faisais un peu ça toutes les heures, toutes les une heure ou deux heures. C'est sûr de faire une ou deux missions principales avec chaque. Ce qui fait que tu as les cinématiques avec et tout. Et ça a un côté un peu sympa de changer de costume. Enfin, au côté de faire des Superman, c'est un truc super sympa. Allez, maintenant, on peut parler du jeu en général et du gameplay. On commence le test. Et un truc, c'est dommage, que tu es en mission d'infiltration chiant, alors que j'aurais bien aimé que tu puisses nous montrer un peu le balancement. Je vais peut-être pouvoir me taper direct, mais je ne sais pas si... Ouais, mais ça serait cool de commencer par le balancement quand même, parce que c'est quand même le point le plus important du gameplay. Je ne peux pas faire tout ce que je veux dans la vidéo. Ouais, ok, bah on se balancera plus tard. Et bah voilà, le plus important du test, c'est le gameplay. Et la prochaine chose à dire, c'est qu'on est vraiment Spider-Man. Et ça, c'est un truc que tout le monde essaie de te dire, tout le monde te marque partout. Mais c'est vrai, quoi. J'ai vraiment envie... Là, j'ai vraiment l'impression de me sentir Spider-Man. Mais c'est vrai, franchement. C'est tellement vrai. C'est le truc que tu... Tout le monde l'a dit, mais en même temps, c'est normal. Parce que c'est le truc à dire, c'est vrai. C'est genre... Quand tu lances le jeu et que tu prends le gameplay de balancement en main... C'est marrant parce qu'en fait, dans les années 2000, du coup, quand ils sortaient les jeux sur PS1, ils disaient « Là, tu te sens vraiment Spider-Man. » Mais là, du coup, tu te sens vraiment Spider-Man. Là, ça sera en vert et on se sentira vraiment... On se sentira vraiment remir dans le casque. C'est ça. Et... Mais franchement, là, je trouve que c'est vraiment incroyable. Je dirais même jusqu'à qualifier le balancement du héros de vrai et véritable Shadow en lui-même. Franchement. J'adore. C'est incroyable. Et je vais... Ça va pas être exagéré quand je vais le dire, mais j'ai presque eu les larmes aux jeux quand j'ai commencé à jouer au jeu, quoi. C'est exagéré. Mais c'est vrai, quoi. C'est exagéré, mais c'est vraiment le sentiment... J'ai eu un vrai sentiment de fourie, tu vois. Où j'ai commencé à faire mes premiers déplacements et à contrôler, il y a vraiment... Tu sens le vertige, tu sens... Tu comprends vite tous les déplacements. C'est inné, tu vois. Comme tu dis, dès le début du jeu, tu vois à peu près comment ça marche. Surtout, ouais, le gameplay est vraiment inné. Et comme on disait tout à l'heure, juste après l'intro, tu prends directement les commandes et tu commences directement à te balancer. Tu sens le vertige du truc. Tu sens le côté rapide. Quand tu... Quand tu viens vers le sol et que tu remontes et que tu... C'est un grand building sur lequel... Franchement, c'est vraiment une prouesse au niveau de la construction du level design, parce que tu n'as pas un héros qui vole et ça change tout. Il interagit avec son environnement à chaque fois, tu vois. Il tisse des toiles et du coup, il faut rendre absolument tous les éléments du décor de Manhattan. Là, on ne parle pas d'un village. Interactible, tu vois. Et genre, ça, c'est... Il faut vraiment avoir des... S'accrocher à quelque part. C'est-à-dire que quand tu vas arriver à Central Park, tu ne vas pas pouvoir t'accrocher d'un coup super haut. Il faut avoir t'attendre, t'attendre à la hauteur des arbres. Parce qu'ils s'accrochent pas au ciel, évidemment. Il s'accroche aux arbres. Du coup, tu vas frôler le sol et repartir après sur des plus petites distances. Ou pareil quand tu vas sur le bord du fleuve. Et là, t'as plus grand building qui longe un peu les... Bah ouais, t'es accroché au lampard d'air. D'ailleurs, c'est le sentiment d'être vraiment dans la ville, quoi. C'est tout le truc, c'est que dès que tu fais un mouvement de balancier, peu importe si t'es proche du sol ou pas, le jeu va pas te ramener au sol. Ouais, il va faire... En fait, il va toujours faire un petit mouvement de genre hop, on remonte un petit peu la toile pour éviter que tu poses pied à terre. Mais c'est tellement naturel que t'as l'impression que c'est grâce à toi. C'est ça. C'est genre... Moi, je l'ai vu. Parfois, oui, parfois, c'est genre... Quand t'es vraiment très limite où là, il fait... Ouais, bah c'est les moments que j'aime bien de sa Gravity Rush, le moment où tu tombes et tu te dis dernière seconde, je rattrape et raté. Ouais, mais c'est vrai là, il va pas rater. Genre, du coup, là, il va faire le petit... Le jeu va corriger ton échec, en gros, des fois. Mais souvent, tu vas être un peu limite au niveau de la distance. Et le jeu, il te rehausse un peu par lui-même. Et souvent, tu vas pas le voir. Genre, tu vas vraiment être... Ouah, j'ai été vraiment près du sol. Genre, on aurait pu prendre ces véhicules. Mais en fait, non, tu peux pas te les prendre, tu vois. Genre, c'est genre... Mais t'as vraiment l'impression que c'est grâce à toi. Et ça, c'est vraiment un sentiment de ouf, quoi. Et euh... T'as beau avoir du gameplay avant d'y jouer. T'as beau avoir déjà trouvé que c'était stylé. Mais une fois que t'as le gameplay entre les mains, une fois que t'as la main est en main, tu peux... C'est juste incroyable, quoi. C'est très injustif. C'est pas une arme de prendre très vite de la vitesse. C'est... C'est terminé et fluide. Un des principales réussites, pardon, c'est la caméra. Et là, la mer dans la caméra est gérée. Ouais. Pour que... Enfin, ça passe un peu en fisheye parfois. Enfin, t'as des effets de caméra qui font que... Ouais, t'as des effets de caméra, au niveau, ça te dézoompe. Ça se rapproche, ça se dézoompe. Ou tu vas... Pour accentuer l'effet de vitesse et l'effet de profondeur. Et qui te donne vraiment l'impression d'être en train de voltiger. Et que par exemple, tu vas t'accrocher au clocher d'une église, par exemple. Et que tu vas t'amuser à tourner autour... Je sais pas si vous pouvez t'amuser à faire ce genre de conne. Ouais, ouais, si si, je peux faire, ouais. Ou même autour d'un immeuble, genre, tourner autour de l'immeuble et tout, avec une seule toile. Bah t'as vraiment l'effet de... Parce que du coup, t'es sur le côté quoi. T'as vraiment l'impression d'être toi-même sur le côté, à 90 degrés. Et de vivre vraiment tout ça. Et pour ça qu'on l'insiste vraiment dessus. Parce que c'est vraiment incroyable. C'est super bien géré. Et en fait, ouais, comme disait Maxi tout à l'heure. Tu sens que t'interagis avec la ville. Parce que du coup, t'es obligé de t'accrocher à la ville. Et en fait, c'est pas comme dans les films de... Enfin, comme dans les jeux de super-héros. Où en gros, les super-héros, en fait, c'est... C'est juste un bac à sap, tu vois. Genre, si t'avais été Iron Man, tu serais juste baladé. T'aurais juste volé. T'aurais juste volé. C'est pour ça que c'est compliqué. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça. En fait, c'est une philosophie de jeu à choisir. Est-ce que tu choisis le mouvement ou est-ce que tu choisis la complexité des mouvements ? Par exemple, moi, j'aurais pas craché sur un système un poil plus compliqué en ce qui concerne l'étoile. Parce que comme t'es souvent appuyé sur R2, au début du jeu, quand tu connais pas trop, en tout cas, t'es vraiment R2, croix, R2, croix. Et comme tu maintiens appuyé, je trouve qu'au début du jeu, t'as pas assez la... Comment dire ? La maîtrise. C'est pas tant de maîtrise, mais disons que ça varie pas assez. Alors, au fur et à mesure, le jeu va te proposer des upgrades qui vont te permettre et même toi, ta compréhension du niveau, comprendre que tu peux appuyer sur croix pour te donner des boosts en l'air ou L2, R2 pour te mettre sur un bord et repartir directement. Mais moi, j'aurais pas été contre un peu plus de technicité, mais je peux rien dire parce que c'est une philosophie de jeu sur laquelle ils ont été. Moi, je trouve qu'ils arrivent bien entre les deux. Entre le gameplay simple et accessible et le côté un petit peu technique. Parce que le truc qui est cool, c'est que le côté simple, c'est que tu peux jamais interrompre ton run. Genre... Avant, dans les autres jeux, enfin peut-être pas les derniers si je peux pas dire, mais je parle pour ceux que j'ai fait. Avant, quand t'arrivais près d'un mur, le héros, il allait se plaquer au mur. Il allait vers l'araignée, tu vois. Et du coup, ça t'interrompait dans ton parcours, tu vois. Et du coup, là, t'es... T'es... T'es interrompu. Alors que là, quand tu es en plein dépassement dans la vigne, si tu vas toucher un mur, tu vas pas t'arrêter, il va courir en wall run sur le run. Il va wall run sur le run. Sur le mur, et ce qui fait que du coup, tu perds pas le rythme. Tu continues en vitesse, la vitesse ne s'arrête jamais. Et il y a plein de trucs comme ça, où t'as toujours un flow incroyable. Tu crois que tu vas peut-être te manger un mur et en fait, tu vas l'esquiver. Et ou alors, tu te rends compte à quel point c'est facile d'esquiver un mur, etc. Et où parfois, tu vas appuyer sur R2 sans trop viser, etc. Et tu te dis, où est-ce que je vais m'accrocher ? Et tu vas toujours trouver un truc, parfois un peu loin, tu vois. Et un côté où c'est accessible. Pour pas que ce soit chiant et c'est cool. Par contre, malgré ça, malgré ce que t'es ininterrompu, et facile à prendre en main, etc. Pour qu'il y ait un côté juicif instantané et qu'il ne s'arrête pas. Et je trouve que le fait que, en fait, si tu peux regarder un peu l'axi quand tu te déplaces, t'as toujours un espèce de petit viseur, un petit réticule où est-ce que tu peux aller, tu vois. Et ça, en fait, c'est ce qu'ils montrent. Et même pas que, parce que c'est les endroits où Spider va s'accrocher. Si t'appuies sur le R2, en fait. Pas tout le temps. T'as aussi des endroits où tu peux viser, mais c'est aussi... En gros, tous les endroits où il peut y avoir ça, c'est les endroits où il peut s'accrocher naturellement aussi, tu vois. C'est là où tu peux viser pour taper en ménèque aussi sur ce truc là. Ah non, c'est plutôt si, ouais. En fait, je crois que tous les endroits du jeu où il peut s'accrocher, même pour le R2 normal, ils sont tous un truc comme ça. Je suis pas sûr, mais... Je crois que j'avais lu qu'ils avaient mis que des points fixes pour la résale toile sur les immeubles. Tous les immeubles ont des points fixes où il peut s'accrocher et créer un bon bon balancier et que c'est pas random au milieu de l'immeuble. Ah oui, d'accord. C'est toujours un coin sur un truc précis. Ouais, bien sûr. C'est là où tu te rends compte à quel point c'est important de gérer ton gameplay parce qu'il fallait que Spider-Man s'accroche aux immeubles, etc. pour pouvoir se balancer. Et du coup, ça nécessite à ce que tu le définisses de façon précise et pas de manière aléatoire, quoi, en fait. Et le fait que tu aies ces viseurs, etc., le fait que tu peux avoir... En fait, tu peux gérer un peu ton parcours géré, où est-ce que tu veux aller dans tes directions. T'as misé avec le L2R2 qui est le truc de visée, en fait, où, ouais, en gros, t'appuies sur L2, c'est pas la visée, tu... R2, tu choisis ton truc, après, tu fais croix, comme disait Yo-Yo, et tu prends un boost qui paie de, après, ou il a un monde, de faire vraiment des runs comme toi, tu l'entends, et d'être en contrôle. C'est pas un contrôle total, et je pense que si on était en contrôle total, ça va peut-être un petit peu trop simulation Spider-Man et un petit peu trop chelou, tu vois. En mode, si tu t'en as galéré, bah, tu perds le côté fun, et quand tu as envie de jouer à ça, je pense que tu vas avant tout que ce soit fun. Non, mais tu sais, un côté L2 pour le tir de gauche, et un 2 pointeur de droite. Après, moi, je théorise comme quoi ça pourrait me plaire, j'en sais rien. Dans le fait, là, ça m'a plutôt plu, c'est juste qu'au bout d'une quinzaine d'heures de jeu, même si le balancier était sympa, c'est quand même toujours un peu la même chose entre les mêmes jeux. Au bout d'un moment, tu tournes un petit peu en rond au niveau du gameplay de balancier, parce que ça, oui, comme tu disais, ça devient technique, mais ça peut très vite devenir assez simple à maîtriser. Mais c'est pas un point négatif. En tout cas, moi, ce que je me suis dit, c'est que ça marche tout le temps du jeu, de toute façon. Ce que beaucoup se sont dit, c'est quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on s'est amusé à se déplacer dans un jeu ? Gravity Rush. J'ai oublié de le penser, mais c'est encore différent avec Gravity Rush, c'est super génial à faire. La ville plus petite, etc. Là, c'est vraiment grisant pour le fait que tu voles et le moment où t'as la première fois la tête à l'envers et tu vois la ville d'en haut, enfin... T'as ce moment-là. Mais en fait, là, le truc, c'est qu'il y avait aussi Ratchet Blaster. Pourquoi est-ce qu'il avait bien kiffé Amazing Spider-Man, le premier ? Il s'en fichait de... Il a joué qu'au 1, je crois. Mais en tout cas, ce qui l'intéressait, c'était vraiment uniquement le fait de pouvoir se balancer dans la ville. C'est ce qui l'avait le plus plu. Il s'en foutait du scénario parce que, de toute façon... La caméra qui était ultra dynamique sur ces jeux-là aussi, qui essayait de vraiment suivre le mouvement de balancier. Au point d'être parfois un peu trop, en fait. Je pense qu'au bout d'un moment, ça devait être gonflant d'avoir une telle caméra si proche. Mais bon, après, on verra bien quand je dis... Ouais ! En tout cas, le balancement, le fait que c'est aussi réussi, c'est clairement un point formidable parce que souvent, ce qui est chiant dans le monde d'ailleurs, où t'as beaucoup de trucs à faire comme ça, c'est de te déplacer. Et là, en fait, pour moi, ce qui est cool, c'est qu'à partir du moment où tu aimes te déplacer, bah ça te dérange pas de te déplacer pour faire des trucs, quoi. Et du coup, ce qui rend... Parce que genre, je sais pas, même dans GTA, où c'est stylé de te balader... Enfin, moi, je me souviens que GTA IV, où tu débutes de te balader en New York, tu vas pas démentir... Ou c'est cool. Mais au bout d'un moment, voilà, t'as quand même des longues distances à faire, etc. Et tout, ça reste un peu les mêmes, tu connais les rues, etc. Et tout. Là, t'es tellement libre de faire ton chemin et tout. Tu te fais jamais chier. À part, ouais, si t'as joué 15-20h, au bout d'un moment, tu peux un peu lasser, mais je trouve que ça fait quand même très longtemps et pour un jeu du genre, c'est vraiment... Non, c'est ça qui est cool. Enfin, moi, juste pour l'anecdote, comme je disais tout à l'heure, c'est que j'ai pas passé mon temps à faire des quêtes principales au tout début de ma partie, mais j'ai passé les 15 premières heures à faire que des quêtes annexes, en fait. Et c'était... Tu balades, tu fais des trucs, tu débloques, c'est satisfaisant. C'était l'une des rares fois, en fait, où dans un jeu vidéo, j'avais envie de faire les quêtes annexes, d'abord en amont, enfin, avant l'émission principale, quoi, en fait. Et c'est un truc qui m'arrive souvent dans l'Assassin's Creed, c'est-à-dire que je vais commencer à débloquer toutes les tours, etc., en amont. Ouais, parce que c'est bien d'avoir la carte. Parce que voilà, c'est bien d'avoir les cartes, et comme ça, tu peux te déplacer rapidement aussi. On parle après. Mais du coup, pour le coup, j'ai passé les 15 premières heures à me balader dans la ville, à faire des petits trucs, à faire des petites... Toutes les petites missions, genre... La décède de crime qui se passe. Décède de crime, voilà. Plein de trucs comme ça, et en fait, l'histoire passait vraiment au second plan, au tout début, quoi. Rien que parce que le gameplay était satisfaisant, quoi. C'est ça qui était vraiment... Et ouais, carrément. Et ce qui est cool, c'est que... Enfin... Merde, j'ai encore pas dit ce que je disais. Là, c'est que tu parlais des trucs secondaires. Moi, d'habitude, je fais pas tellement ça dans le monde ouvert ou alors très peu. Mais là, j'avoue que parfois, je voyais sur la carte un truc pas loin, et là, j'avais vraiment envie d'y aller. J'ai même déplacer, genre... Oh, c'est pas très loin. C'est juste à 300 mètres, je vais y aller. Oh, c'est à 1000 mètres. Voilà. Un petit dédour, tu vois. Et... Et du coup, j'ai vite... Avant même la moitié du jeu, j'avais tous les sacs à dos, un truc qui m'arrive jamais, genre de truc, tu vois. Ouais. Et... Donc ça, c'était plus qu'il... Tu vois, genre de truc, c'est super cool. Mais oui, c'était pareil. Enfin, ça rejoint ce que disait YoYo, en fait, sur le test de eSuite, pareil, genre, t'avais un petit... T'avais un petit collectif qui était pas très loin, et du coup, tu te dis, bon, bah, c'est bon, t'es... C'est pas loin. Allez, c'est pas loin. Ouais, mais en plus, tu prends plaisir à y aller, c'est encore mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Et dans eSuite, je prenais plaisir à y aller parce que c'était fluide, parce que... Bah, encore une fois, on en revient à la même chose, c'est le mouvement, en fait. Ouais. Le mouvement, si... Si le mouvement te plaît, forcément, ça va te plaire simplement de te balader, comme toi, tu t'es baladé, tu me disais au départ, ouais, j'ai passé une heure juste à me balader. J'ai fait ça. Et j'ai adoré. C'est super, ça veut dire que t'as trouvé le truc, quoi. Surtout qu'ils ont réussi un truc de malade, et c'était pour leur plus gros défi, c'est sur soi qu'ils ont le plus travaillé au début du truc, c'est ce qu'il fallait réussir, absolument. Il fallait pas qu'ils se ratent là-dessus. Et encore une fois, ils avaient une petite expérience avec Sunset Overdrive. Justement, voilà, c'est là où j'en viens. Leur expérience sur Sunset Overdrive, il les a aidés, et en plus, le game director de Spider-Man qui s'appelle Brian Intyar, c'était le producteur de Sunset Overdrive. Et bon, là, quand il a su qu'ils allaient faire Spider-Man, il a demandé à telle price qu'il pouvait être le creative director, parce que c'est un fan absolu. Et bref, du coup, son expertise a sûrement été un peu sensuel, mais comme celle des autres membres de l'équipe, parce que voilà, c'est un travail d'équipe. Pour retranscrire ce feeling, parce qu'ils avaient travaillé là-dessus, ils avaient déjà l'expérience, ça les a aidés, ça c'est sûr. Du coup, Brian Intyar, ça fait un moment qu'il est chez Insomniac. La seule histoire, elle est marrante, on peut la raconter vite fait. T'allais le faire ou pas ? Non, non, je n'allais pas le faire, mais en fait, en gros, moi, juste à la base, je voulais dire qu'il y avait deux creative directeurs dans le studio principal d'Ussomniac Games. Tu as, du coup, Brian Algaier qui... L'Ussomniac Games. Non, Brian Algaier. Il commence par un A en plus, c'est fou. Ouais, j'essaie. C'est lui qui gère, enfin, qui est le creative directeur sur tous les Ratchet & Clank, en fait. D'accord. D'accord, ok, du coup, corrige-moi maintenant. Je ne sais pas qui est creative directeur des Ratchet & Clank, mais ce n'est clairement pas lui, parce que lui, à la base, c'était un journaliste. Il avait bossé comme journaliste sur certains sites Game Week et ensuite sur IGN. Et dans le cours de sa vie de journaliste, il avait l'occasion d'aller plusieurs fois à Insomniac pour interviewer Ted Price quand il sortait de nouveaux jeux. Il avait souvent interviewé Ted Price et il adorait l'ambiance à Insomniac. Ouais. Et un jour, il a dit, j'envoyais un petit mail, j'ai demandé à Ted Price de me rencontrer pour un entretien d'embauche. Et du coup, il a rencontré Ted Price et j'ai en mode, embauchez-moi. Je veux bosser Insomniac, le mec ne sait pas développer rien d'où, quoi. Du coup, vu qu'il ne sait rien développer du tout, il l'embauche comme community manager. Il commence comme community manager sans Résistance 2 et sur... Ah, c'est pour ça que je le connaissais de Résistance en fait. Et sans Résistance 2 et sur Raticlang Quest for Booty en 2008, c'est là qu'il arrive. Il commence comme community manager. Et petit à petit, il prend de l'ampleur, etc. Et on le forme un peu à être producteur parce que pourquoi pas, c'est des gens du school sur Insomniac. C'est une opportunité là-bas, visiblement. Non, mais justement, ce qui est... Ouais, c'est juste par rapport à Insomniac en général, en fait, ils sont très très... Genre, enfin, ils ont une ambiance de travail qui est vraiment cool, quoi. Ouais, ça a l'air très cool. Pour avoir visité, moi, du coup, comme je disais tout à l'heure, j'ai visité en 2017, je les avais visités en 2016... En 2011, pardon. Et à chaque fois, enfin, ça donne vraiment envie d'y bosser, etc. L'ambiance de travail là-bas est vraiment... Je n'ai vu aucun témoignage de mecs de Insomniac disant que c'est pas cool de bosser là-bas. Après, on les a jamais retrouvés vivants. Non, mais par contre, ouais, en tout cas, ils ont été élus plusieurs fois comme étant l'un des meilleurs endroits pour bosser aux Etats-Unis et en Californie, quoi. C'est sûr. Et du coup, voilà, donc il est... Ensuite, il a commencé un peu à être producteur sur Overstrike, un peu confieux, s'appelait encore Overstrike. Et ensuite... Là, ça avait encore l'air bien. Et ensuite, c'est devenu, après, Sunset After Drive. Et enfin, la créative directeur sur Spider-Man, donc un parcours inhabituel mais super stylé. Et voilà, sa détermination, c'était de faire un Batman version Marvel. Et c'est un peu résumé, mais c'est un peu ce qu'il disait. Et il raconte aussi que Mark Cerny, donc le mec de Sony là, qui est de Insomniac depuis l'époque de Descriptor et tout, Mark Cerny l'a pris sous son aile pour lui apprendre à être Game Director et tout. Donc, Mark Cerny est encore là. Cerny pour Insomniac en 2018, ça fait 22 ans qu'il les aide. C'est quand même une magnifique histoire d'amour, je trouve, entre ces deux studios, enfin ce studio et puis... Ouais. Et ce créatif là. Donc voilà, pour la partie purement balancement, le début du gameplay, etc. Donc ça, c'est très, très cool. Pour en passer au combat. Et les combats, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont plutôt cool, franchement. Moi, personnellement, j'avais peur qu'ils soient un petit peu trop Batman-like vis-à-vis de ce qu'on avait vu dans la campagne du marketing, etc. Dans les premiers strips de gameplay. J'ai peur que ça se... Il faut aussi pas trop... C'est un peu comme des jeux comme Mad Max, qui était sorti en 2015, qui était vraiment un Batman-like, qui était pas mauvais dans ses combats, mais qui était pas fantastique dans ses combats dans ses combats. Plus viscérale, ça visait beaucoup plus sur la violence brute. Mais c'était... Mais sinon, dans le pur gameplay, c'était... Oui, oui, c'est ça. Et du coup, j'avais peur que c'est un peu ça. Et en fait, je me suis trouvé à capter que, effectivement, ça ressemble un peu à Batman, on va pas se mentir. Alors, justement... Mais que ça a sa propre, un peu, identité, tu vois. Et ça arrive à dégager son truc à lui. Surtout, en fait, juste pour l'anecdote, parce que tout le monde me compare à Batman Arkham, parce que c'est celui qui a popularisé le truc, il y a des inspirations évidentes. Le seul souci, c'est que Spider-Man 2 sur PS2, en fait, le faisait déjà, en fait, ce système de combat avec le Spider-Sense. En gros, tu peux en parler après. Ouais, le Contre, c'est vrai. Le système de Contre, etc. Oui. Auquel on a assimilé Batman, du coup, mais qui est surtout... Après, c'est pas que pour ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Oui, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, il y a plein de trucs qui existaient déjà dans d'autres jeux Spider-Man. Et... Batman a juste amené une certaine rythmique. Un rythme à côté... Ouais, vraiment un truc de rythme. Je me torsais... Enfin, c'est... En fait, ouais, c'est plus tard, c'est pas dans un gameplay qu'une énergie. Et qu'une philosophie de rythme, en fait. Mais voilà, en tout cas, il y avait déjà ça dans les jeux Spider-Man. Dans certains jeux Spider-Man précédent. Le côté... C'est pas uniquement pompé sur Batman. Batman a pompé sur Spider-Man à la base aussi. Je peux pas s'appuyer. C'est juste que c'est un combat de Beat the Maul 3D, quoi. Non, mais... Oui, voilà, c'est ça. Spider-Man, c'était loin d'être le seul, Beat the Maul 3D à l'époque. Tu vois, je dirais, il y a eu plein de trucs. Après, le truc d'esquive, bon, peut-être, mais... Bah, en tout cas, là, c'est beaucoup plus justifié. Ouais, d'accord. Ne serait-ce que par les pouvoirs de Peter Parker qui sont, bah, de sentir le danger pour ceux qui ne le savaient pas. Contrairement à Batman. Contrairement à Batman qui, à lui... Batman, il sent les dangers parce que c'est Batman. Il a l'argent. C'est le pouvoir de l'argent. Oui, c'est le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent te fait beaucoup de choses. En tout cas, comme quoi, l'argent, ça fait le bonheur, en fait. Et ça fait la vie. Ça fait la vie, surtout. Ça sauve la vie. Ça sauve la vie, ouais. Du coup, voilà. Je veux dire, c'est qu'au début, moi, j'essaie de jouer avec mes réflexes de Batman. Et ça ne marchait pas du tout. Alors, maintenant. Parce que gameplay comme différent. Du coup, je laisse Naxi, le son, pendant qu'il se tape, de m'expliquer un peu comment ça marche. Ouais, bah, j'adore me taper. En fait, c'est un gameplay en soi qui est relativement simple, dans le sens où tu as une touche d'attaque au corps à corps, qui est carré. Et, en fait, voilà, tu ajustes ça. En gros, la plupart du temps, quand tu es corps à corps avec un mec, tu vas te contenter de matraquer la touche carré. Et il va faire des combos, voilà, comme tu peux le voir, comme ça. Après, Spider-Man a beaucoup d'autres atouts, qui est notamment la toile. La toile, c'est son arbre blanche, si je puis dire, avec ses points. Et là, c'est ce mien qui a mis pas mal de petites variétés là-dedans. Donc, tu vas pouvoir, en fait, l'attaque de base, c'est vraiment de pouvoir... Balancer des battements. Ouais, faire des salves. Pardon, je offre. Faire des petites salves, comme ça, de toiles. Tu m'aperçois, parce que j'ai l'habitude des autres jeux Spider-Man où quand tu appuies sur cette touche-là et tout, genre, ça fait plutôt un truc où tu saucissonnes les ennemis. Alors que là, il les saucissonnes pas et il leur envoie des trucs. Il leur envoie des trucs. Il m'a un peu surpris. Il y a des petites salles. Des petites salles qui assomment à la fois l'ennemi et qui, en même temps, quand tu lui en envoies suffisamment, va l'emmêler. Et après, tu pourras jouer avec lui en fonction de ce que tu as débloqué dans l'arbre des compétences, etc. Jouer avec toi. Alors... Je me permets juste un truc, c'est qu'on n'en a pas trop parlé, mais ils mettent énormément l'accent sur la transition cinématique, gameplay, et notamment au niveau des toiles et du balancement. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Ils mettent énormément l'accent. Et là, c'est vrai que c'est plutôt stylé. Et du coup, j'allais se constituer ? Oui. En fait, là où tu sens la grosse patte d'Insomniac Games, c'est clairement ici. Donc, une roue de combat, une roue de... Select Compte. C'est vrai que c'était... Putain, j'avais oublié le nom. C'est une invention d'Insomniac Games, il faut le savoir. Je crois qu'il n'y a pas de roue d'armes avant eux. Avant le premier HHT Clank, effectivement. Quoique, il y a peut-être en GTA 3. Bah non, parce qu'en fait, tu passais les armes comme ça. J'ai déjà repris le... Non, mais effectivement, c'est... À moins qu'il y ait un contre-exemple, mais donnez-le nous. On serait ravis de savoir. Enfin, Insomniac, de leur aveu, disait que c'était eux qui l'avaient inventé. Bah, de leur aveu. Ouais, de mon aveu. Eh ! Tu vois, écoute. C'est ça. Moi, je leur fais confiance. C'était un exemple avant, mais ça ne me tenait pas que ce soit eux qui l'a inventé, cela dit, tu vois. Mais c'est vrai que... Donc, ça permet quoi ? Ça permet... Ce que tu montres avec cette roue des armes, c'est... C'est que... Speeday a plusieurs... Gadgets, en fait. Ouais, il a des gadgets parce que c'est un scientifique, comme on l'a déjà dit. C'est ça. Et en fait, il... Un peu comme Batman, quoi. Ouais. Il faut qu'il soit, il a des gadgets aussi. Ouais, il est intelligent, s'il y a un Batman. Il n'est pas que riche, quand même. Mais il a lusus folks. Et du coup, tu vas avoir tout un tas comme ça de... Tu vois, je ne sais pas combien on en a. Bon, je pourrais te dire après, genre 7-8 gadgets. Euh... À confectionner au fur et à mesure de l'aventure ou qu'il va récupérer. Et qu'il va pouvoir utiliser en combat. Et euh... En fait, voilà, c'est vraiment des gadgets. Donc, on pourrait presque dire que ce sont des armes. Ouais. Non létales parce que... Un truc qui est créé, qui est un espèce de drone. Un truc qui permet de... De mettre beaucoup de toiles d'un coup sur les ennemis. Voilà. Un espèce de bombe à toile pour avoir plein de... Pour emmêler directement plein de mecs. Euh... Tu vas avoir des trucs un peu plus délire. Genre des bombes anti-gravitationnelles carrément. Qui vont projeter les mecs en l'air. Qui vont les maintenir en l'air. Donc, tu vas pouvoir les enchaîner. Tu vas avoir des... Je crois, un truc... Une espèce d'onde à propulsion. Où les mecs vont... Voler comme un espèce de plasmide de biochoc. Euh... Ouais, t'avais des armes... Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est pertinent. Je veux dire, ça reste des gadgets. Et non... A chaque fois, c'est une arme non létale. Ouais. Parce que Spider-Man ne tue pas. Et c'est important de préciser. C'est très intéressant en plus. C'est bien fait. Moi, je trouve ça dommage, évidemment. Tu crois, il balance juste des mecs des hauts des immeubles. Il est comme Batman. Ah, mais ils ne sont pas meurs. Justement, ils ne meurent pas. Mais non, mais si tu les rattrapes, oui. Non, non, non. Ils se rattrapent tout le temps. Tu n'as jamais regardé, du coup. Mais quand tu balances un mec du haut d'un immeuble, il tombe. Mais en fait, si tu jettes un coup d'œil, il est... Par la force des choses, Spider-Man lui a collé un truc sur lui. Et en fait, ça va agripper l'ennemi. Et après, si tu vas voir sur l'immeuble, tu regardes l'immeuble, il y est. D'accord. Il est tout le temps sur la face de l'immeuble. Il est tout le temps sur la face de l'immeuble. Il est comme ça. Il y a un immeuble sur lequel moi, il y en a parlé. C'est clair. C'est clair, bien sûr. Mais une fois, j'ai réussi à tuer un mec. Mais c'est juste un gros glitch. Mais c'est un truc violent. Je ne sais pas si on pourra le montrer si j'ai la foi de te l'envoyer, tu vois. Genre, j'ai fait un finish move, et j'ai fait un espèce de chassé dans la tête d'un gars. Normalement, tu vois. Il y avait un trou d'arbre derrière lui. Et le mec, je lui ai enfoncé la tête dans l'arbre. Et le mec a fini comme ça. Genre, décapité. Et le coup, dans l'arbre, tu vois. Et le mec, il bouge comme ça. Et là, je me suis dit, bon, là, s'il n'est pas mort, franchement. Il y a un vrai problème. Là, si tu vois, il faut vraiment qu'il tue quelqu'un, tu vois. Même si Spiderman est un meurtrier. C'est moi, DJ Jomisen, en fait. Mais du coup, à part les gadgets dans les combats, ce qu'on peut parler, c'est aussi la touche triangle qui permet aussi d'agripper les ennemis et les amener vers toi. Si tu la maintiens enfoncée, tu les amènes vers toi. C'est ça. Tu peux aussi prendre leurs armes et leur balancer sur eux. Tu peux t'accrocher au mur et redonner un coup de poing directement. Tu peux... Alors ça, c'est un truc à acheter, mais tu peux, pendant un balancement, appuyer sur carré pour faire un balançoir et donner des coups de pied en même temps. Donc, il y a pas un truc... Tu as tout un système de combat aérien où si tu vas genre taper, maintenir la touche carré enfoncée, eh ben, quand tu tapes, du coup, l'ennemi va partir en l'air. Et à partir de là, tu pars en combat aérien. Donc, c'est tout autre côté où tu vas te taper dans les airs. Et là, tu as plein de possibilités. Tu peux ensuite l'utiliser avec ta toile. Donc, tu fais des combos avec la touche triangle qui est la touche de toile en combat. Ou la touche croix qui te permet de le renvoyer sur le sol, des trucs que tu peux te bloquer avec l'arc de compétence ou pas. Donc ça, c'est très cool, ce petit combat aérien. Et le côté esquive est super sympa. Super bien foutu, je trouve. Parce que même si c'est classique, tu as le speeder sense qui t'appartient d'un danger. Tu appuies sur le rond, il esquive le truc un peu au dernier moment. Et avec un petit petit ralenti qui fonctionne vraiment très bien. C'est pareil, un truc à acheter. Si tu peux. Oui, enfin, ouais. Mais sinon, il y a aussi plein de trucs genre où il va passer sous les ennemis. Toi, il passe au-dessus, tu vois. Alors, lui, il passe en dessous. C'est rigolo, du coup. Il passe vraiment entre leurs pattes, si j'ai pu dire, tu vois. Et tu peux faire plein de trucs extrêmement agiles. Comme ça, au niveau des esquives, je trouve que c'est vraiment très très bien foutu. Tu as des esquives qui peuvent se faire en l'air. En s'appuyant contre les murs. En contextuel, justement, en t'appuyant contre les murs, en te balançant carrément. Enfin, tu as plein de trucs comme ça, en fait, qui font que c'est très interactif avec l'environnement. Et tu peux vraiment faire des trucs vraiment stylés au bout d'un moment. Après, tu as plein de trucs à récupérer dans l'environnement. Tu peux attraper les objets qui sont dans le décor et les balancer sur les ennemis. Tu peux faire tomber tes étagères, donc des événements un peu plus stylés. Des meubles, ouais. Sur les mecs. C'est souvent un peu toujours la même chose, mais c'est pas très... Justement, pour varier dans le combat, quoi. Ouais, voilà. Pour que tu puisses jamais être en galère. Genre, si jamais t'as plus de toiles, parce qu'on l'a dit, il fait ça avec ses toiles humaines, donc il faut le temps que ça se recharge. On va en haut à droite, quand il se combat, il y a la jauge de toiles. Et le temps que t'as plus, il faut peut-être que tu fasses autre chose. Par contre, t'es peut-être envahi quand même par des ennemis. Parce que genre, il y a plein d'ennemis contre lesquels tu peux faire grand-chose. Genre, il faut vraiment très faire attention aux types d'ennemis, notamment ceux qui ont des armes, par exemple. Parce que ce truc, tu vas vite apprendre dans le jeu, ceux qui ont des armes, ceux qui vont te défoncer. Et c'est un peu là qu'il y a la différence avec Batman, c'est que Batman... Il y a une défense aussi sur... Oui, oui, mais c'est surtout les trucs de Predator, etc. Et t'as pas tout le temps des ennemis en combat qui ont des armes, non ? Dans Knight, ils ont un peu plus varié, cherché à varier. Parce que t'as pas tout le temps des ennemis qui ont des armes dans les combats à main nue dans Batman. Alors que là, ils en ont quasiment à chaque fois. Il y en a au moins un qui a une arme. Et du coup, il faut vraiment faire très attention au visuel, à l'effet visuel qui peut aller d'esquier. Parce que moi, au début, je me batais un peu les couilles. Je fais spara, je vais taper, je vais me cacher un peu derrière notre ennemi. Mais non, tu te fais défoncer. Si tu esquives pas, il faut vraiment faire très attention à ça. Et du coup, il faut faire quoi ? Le mec, il faut le saucissonner. Il faut très vite, il faut vite lui envoyer des toiles pour pas qu'il puisse s'attaquer, tu vois. Il y a une jauge, en fait, à monter. Ouais, c'est la jauge de toile. La jauge de toile, en fait, qui, une fois à fond, te permet donc soit de rej... Enfin, même pas si elle est à fond, mais de te régénérer la vie. Non, t'as la jauge de toile et t'as la jauge de focus. Alors, je parle de la jauge de concentration. La jauge de concentration, elle, va te servir à régénérer la vie, si t'appuies sur la touche du bas. Ce qui peut être très utile en combat et qui est plutôt bienvenu, je trouve. Je pense que c'était un bon ajout, ouais. Ça, c'est la différence. C'est vraiment de Batman, pour le coup. Ce côté jauge de focus, ça y est pas du tout. Ouais, ouais. Enfin, si, Batman, ça y est. Enfin, ça y est, mais juste pour les finish moves, quoi. Ça y est, pour les finish moves. Et d'ailleurs, t'as des finish moves si tu remplis cette barre à fond. Et tu as également un autre truc qui est... Je te vois ce qui est cool, juste pour revenir sur la barre de focus, parce que t'as genre, tu as ce côté, je remplis ma barre de focus qui se remplit au fur et à mesure de tes combos, au fur et à mesure d'autres trucs, en fonction de ce que t'achètes, tu vois. Et du coup, ça grandit. Et du coup, généralement, tu vas l'utiliser pour un finish move, ce qui peut être utile pour débarrasser des ennemis les plus casse-couilles lors d'un combat. Et après, mais par contre, c'est stratégique, parce que si tu l'utilises pour un finish move, bah tu vas pas pouvoir l'utiliser pour te régénérer de la vie. Et du coup, faut faire très attention à ton niveau de vie, parce que même si tu peux faire de longues sessions de jeu sans te prendre un coup, enfin, longues séquences au sein d'un combat, bah dès que tu te prends un coup, tu vas vite perdre de la vie. Bon, ça va parler un peu de la difficulté parce que... Ouais, ça, c'est vraiment bien fait, avoir ces deux trucs-là. Et t'as enfin un dernier truc qui est l'espèce de finish. Alors, je sais pas trop comment ils le gèrent, j'ai pas trop compris. Au début, je pensais que c'était la barre de concentration. Mais tu as un finish move où tu appuies sur L3 et R3, et où là, tu t'enclenches ton pouvoir spécial de costume. Si, ouais, t'as ça. Ouais, effectivement, t'as plusieurs régénères automatiquement, selon ton durée, je crois. D'accord. Ouais, ouais, c'est une troisième jauge, ça, en fait. C'est pas forcément un pouvoir, c'est juste qu'au bout d'un moment, t'as la jauge remplie, t'appuies sur L3 et L3, et selon le pouvoir que t'as, tu peux utiliser un autre style de pouvoir. Oui, voilà, mais je savais pas si ça se régénérait au milieu du combat, ou quoi. Si, si. En fait, c'est une troisième jauge, c'est la jauge de pouvoir spécial. D'accord. Et ça se régénère comme pour ta toile, en fait, au fur et à mesure du temps. Appuie sur L3 et R3. Bah, là, tu peux pas, je pense. Non, mais là, tu peux le faire. Tu peux avoir ton truc à fond. C'est pas hyper drôle, mais en gros, voilà, ça va régénérer ma barre de focus. Tu pensais que t'allais avoir le truc de... Bah, non, parce que... Tu l'as pas activé, là. Voilà, je l'ai pas activé. Là, c'est là qu'on aurait pu mettre les quatre bras de Vity War, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a un bonus par rapport à ça qui est monstrueusement puissant, je trouve, par rapport aux autres. C'est le moment où tu fais un boucaquet de toile. C'est-à-dire que Spider-Man se met en l'air, il fait... Dans tous les sens. Je l'ai utilisé beaucoup, tu vois. Et c'est tellement puissant que t'as presque pas besoin du reste, en fait. Tu peux tester le reste. Moi, j'ai justement utilisé que ce pouvoir-là, en fait, pendant tout le jeu. Parce que justement, c'était celui qui était le plus intéressant, je trouvais. Genre, dès que t'es en galère, en fait, tu fais ça et ça... Et puis, même en début de combat, genre, il y a cinq mecs, tu balances ça, finis le combat. Ou alors, il reste un gars et t'as juste à lui mettre trois coups et il est mort. Enfin, ce pouvoir est tellement puissant que... Voilà, juste pour revenir sur la barre de focus, effectivement, soit ça te permet de faire des finish moves, soit ça te permet de régénérer ta vie. Et ça, c'est vraiment... C'est un petit aspect stratégique qui est assez intéressant. Parce que, du coup, tu dois vraiment gérer, en fait, ça s'appelle... Enfin, c'est un petit peu le moment-to-moment combat, quoi, en fait. À quel moment t'as besoin d'un truc ou... Ouais, c'est ça. En gros, t'as vraiment une stratégie que tu dois appliquer, en fait, pendant ton combat. Et puis, sachant que dans certains combats que t'as à faire en ville, t'as parfois un petit objet secondaire qui te demande de faire tant de finish moves ou pas. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que, du coup, si t'as envie de l'accomplir, parce que ça n'a pas plus de bonus, d'achat, etc. Et bien, tu vas te dire, bah tiens, je vais pas me rendre de la vie, je vais juste faire des finish moves. Ça peut me mettre un peu en galère, donc ça, bon. Donc, voilà pour un peu les petits trucs. Juste vite fait, il y a une plésémie en tous des capacités un peu différentes. Forcément, tu vas avoir le gros lard, tu vas avoir celui qui a tel type d'arme, tel type d'arme blanche, etc. Il faut s'adapter un peu à tous ces personnages-là. Là, comme disait Yo, ça ressemble effectivement à Arkham, parce qu'ils font aussi exactement ça. Mais genre, t'as plein de trucs aussi sympas où, je m'entendais pas, t'as certains types d'ennemis où il faut vraiment esquiver au dernier moment pour pouvoir les toucher. Parce que sinon, ils sont... Ils sont invasifs. Ils sont invasifs. C'est que dans ces ennemis-là, c'est vraiment énormément Arkham. C'est-à-dire, le mec au bouclier, tu dois lui sauter dessus et l'attaquer par derrière. Le mec qui a une arme ou un truc de corps à corps, il faut lui jeter tes batarangs. Donc là, il faut lui jeter les trucs de toile. Enfin, c'est très redondant, je trouve, parce que tu l'as déjà fait. Je ne sais pas ça quand même, moi. Et en fait, le truc, c'est que je trouve que le jeu te balance dès le début tous ces types d'ennemis. Vraiment quasiment tous. Il n'y en a que très très peu que tu verras par la suite ou c'est des swaps. Il y en a quand même. Mais non, mais c'est des swaps. Je ne sais pas, tu as quand même le jackpac, le machin, les trucs. Oui, ceux-là, ils arrivent vraiment à la fin. Mais effectivement, je n'avais pas pensé au jackpac. Mais ça, on fait trois dans ceux que je compte. Et le reste, c'est vraiment du repompé de Batman. Mais ce n'est pas que ce soit un mal, ça. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, je me suis fait. Putain, j'ai déjà joué à ça, en fait. J'ai déjà joué à ça, c'est Batman. Je le ressens. C'est d'ailleurs le même feeling dans le combat que Batman. Enfin, pas dans le feeling, dans le flow. Parce que Spider-Man, comme tu le disais, il est beaucoup plus élastique au niveau de ses mouvements. Le fait qu'il passe en dessous les trucs des ennemis. Limite pour les narguer, tu vois. Parce qu'il y a un côté extrêmement fun. Mais tu peux passer en dessous des ennemis pendant cinq tours. Et le gars, il va faire... Il va se retourner constamment. Donc, il y a un côté vraiment sympa avec ça. Alors, pardon, je vais juste prendre ça. C'est mon moment. Je parle du système de combat. Pareil, en fait, quand tu déplaces d'ennemi en ennemi, Batman, il avait à peu près la même vitesse de déplacement au sol pour en fait shifter entre les ennemis. Et un problème qu'avait Batman et qui n'est pas résolu dans ce Spider-Man-là, c'est que tu as énormément de mal à loquer un ennemi. C'est-à-dire que quand il y a trois ennemis, dont un qui a un truc au corps à corps et un qui a un bouclier, tu vas vouloir attaquer le mec au bouclier. Ça va attaquer le mec au corps à corps qui va lancer une contre-attaque. Le mec au bouclier va te remettre un coup derrière. Je trouve que tu as énormément de mal, en fait, dans tout ce qui va être mêlé à plusieurs. Tu peux avoir des ennemis qui sont vraiment proches, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir des ennemis qui sont vraiment proches. Pareil, tu prends... Comme tu disais, tu prends assez cher, par contre, en difficile. Les ennemis te défoncent la gueule très vite. Genre les gros balours qui te mettent trois coups et t'es à terre. Et ça, c'est vrai qu'en normal, je me suis fait souvent avoir parce que j'oubliais à chaque fois qu'ils avaient deux coups supplémentaires. Mais en normal, je trouve qu'il y a un peu un déséquilibre dans le sens où, passé un certain point, tous les ennemis se butent en plus ou moins trois coups. Vraiment pas plus. Genre les derniers combats, les ennemis, je les butais tous en trois coups. Alors, parce que j'avais un truc qui augmentait mes dégâts si j'avais plus de 100 points de vie, et un autre truc qui augmentait mes dégâts. Ça dépend de tes attributions, je pense. Ouais, c'est ça. Mais franchement, les mecs de... Enfin, les mecs vraiment balèzes en armure et tout, là, ils sont très longs à battre. C'est pas trois coups. Ça, c'est dans tes... Les mecs de base, genre les prisonniers ou les gangsters à la con, OK, eux, c'est pas longtemps... Même les diables à la fin. Non, mais les sables. Oui, oui, les mecs de sable, ils sont un poil plus long. Et justement, je réservais mes finishers pour eux, en fait. Ah oui. Tu vois, enfin, toujours. Enfin, je pensais que tactiquement, ils allaient me casser les bouilles. Donc, finisher, sachant que t'as une option pour avoir deux finishers au lieu d'un à un moment. Et à ce moment-là, tu deviens craqué. Si t'as deux barres de jauge remplies, tu peux en enchaîner quatre à la suite. Ouais, j'ai pas autant joué au niveau pouvoir, moi. J'ai beaucoup moins fait attention à tout ce que le jeu peut offrir en termes de bonus, genre de vie, de machin et tout, comme tout ce qu'on décrit les jeux. C'est pas du tout un truc que je me suis cherché à me leveloper là-dessus, tu vois. D'ailleurs, quand tu levelpes, tu gagnes effectivement 10% de dégâts supplémentaires, 10% de vie, etc. Et justement, en fait, moi, quand je parlais du déséquilibre du mode normal et les ennemis qui meurent trop vite, je trouve qu'à la fin, justement, ça encourage plus trop à utiliser les gadgets. Ouais. Ah si, j'utilise tout le temps, moi. Justement, je pense que t'as deux types de jeux, parce que moi, j'ai tout le temps avec les gadgets. Moi, j'ai clairement... Moi, pareil que YoYo, j'ai utilisé aucun gadget, en fait. Ah ouais, c'est jour. Ouais, ouais, mais c'est... On fait des mecs tellement vite que t'en as pas besoin. Ouais, mais je suis seul. T'as fait les bases. T'as fait toutes les bases qui sont encore. Mais oui. Et les bases, je les faisais faites sans ça. Oui, mais... En fait, une fois que t'as le pouvoir de bouka-ké, c'est fini. Enfin, genre, c'est... Après, je pense que... C'est normal que tes combats, ils sont arrivés en bâtis aussi. Ça va durer super longtemps. Bah non. Puisqu'en trois, quatre coups, t'as plus buté les mecs. On a pas fait le jeu, en fait. Bah écoute... Ou alors, je suis meilleur que toi. Non, c'est faux. Non, c'est faux. On va pas partir de la danse à la... Non, c'est pas un concours de thé. Non, mais je pense que justement, effectivement, t'as soit les gens qui veulent vraiment utiliser les gadgets et varier les plaisirs, et puis vous, vous avez pas mal changé de costume, etc. Nous, de notre côté, avec YoYo, on n'a pas vraiment changé de costume régulièrement. On n'a pas vraiment utilisé les gadgets, les différents pouvoirs, etc. Il dit qu'il utilise les pouvoirs et qu'il utilise les bonus qui les attribue sur son costume. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai jamais rien touché, moi. Et moi, j'en ai mis plusieurs, tu vois, des trucs. Et c'est d'ailleurs un truc de Batman, il y en a un, c'est si t'appuies au bon moment sur la touche d'attaque, tu vas récupérer deux fois plus de focus. C'est quand tu fais un hit parfait dans Batman, tu vois, tu récupères deux coups de combo au lieu de un, ce qui te permet d'avoir le coup de finish plus rapidement. Et un autre gros souci que j'ai eu avec le jeu, c'est que quand t'es en combat et que tu vois un ennemi commençait à faire un mouvement pour t'attaquer, tant qu'il a pas le truc, enfin, tant que t'as pas le spider sense pour l'esquiver et que tu l'esquives avant que ça n'arrive, donc ça veut dire que tu t'éloignes, j'étais genre à 3 mètres des gars, et les gars faisaient 3 mètres en 0,5 secondes juste pour venir me frapper. Ça, ça m'a vraiment saoulé. J'étais en mode, mec, je suis loin de toi, tu peux pas bouger autant en jeu. Ah, je comprends, tu vois. Pareil, en fait, quand les mecs te visent et que tu fais triangle pour aller taper un autre mec, tu sais, loin d'eux, eh ben, ça compte pas comme une esquive. Les gars vont continuer à te viser à ce moment-là et te tirer dessus. Tu vois, il faut vraiment esquiver. Pareil, vers la fin du jeu, dans le troisième acte, c'est là où tu vas avoir des snipers partout sur les toits, les mecs te tirent à travers les immeubles si t'as pas appuyé sur rond parce que, justement, le jeu considère que tu n'as pas esquivé le coup. Alors que le mec, il est deux immeubles derrière, tu vois. Il y a des coups, il y a des trucs un petit peu... Il faut quand même être super vigilant parce que parfois tu te fais démonter. un laps de temps record, tu vois. Genre, un peu punitif, tu vois. Tu fais, attends, mais ça allait très bien il y a cinq secondes. Et genre, il suffit que tu te prennes 3-4 patates, je ne rigole pas, en même temps, ben, grand malheur. Ou alors que t'as des mecs qui te tirent, genre, les snipers sont ultra mortels. Ils te tirent 3-4 fois dessus, genre, en quelques secondes. Ben, c'est les snipers, en même temps. Les snipers, c'est... Ouais, mais c'est Spiderman, ok ? Donc, bon, voilà. Non, mais en vrai, genre, et parfois, tu te fais marave violemment alors que c'est pas trop mérité. Surtout que c'est un mec qui est censé pouvoir arrêter des putains de voitures. Bon. Mais il y a un autre truc aussi, la résistance des ennemis diffère beaucoup entre les crimes que t'as dans la rue et, par exemple, les bases. Tu vois, les bases que tu fais, et ben, ça n'a rien à voir. T'as fait beaucoup des bases parce que tu disais que t'as fait beaucoup au début du jeu. Non, non, mais je les ai toutes faites les bases. Toutes les bases. Toutes les bases. Toutes les bases. Mais t'as beaucoup joué au jeu, en fait. Mais oui ! Genre, je suis sur le test, tu crois que j'ai rien brûlé ? Je crois que j'ai rien brûlé, c'est juste que, tu vois, moi, genre, j'ai attendu le jeu autant que Nexix, etc. et tout, tu vois, et... Tu n'as pas fini autant... Ben, moi, je ne suis pas à 100% loin de là, tu vois. Moi, je ferai jamais toutes les bases parce que ça va me faire chier, je le sais, tu vois. Non, mais les bases... Les bases, en fait, je trouvais ça plus intéressant parce que je trouvais qu'il y avait du défi. Alors que les crimes, il n'y a pas de défi. Ou quasiment pas. Parce qu'en fait, les crimes, c'est toujours les mêmes, on va en parler tout à l'heure, mais les bases, tu as toujours un peu plus de défis parce que quand tu commences la base, les mecs ne savent pas que tu es là. Donc, tu peux faire la première vague tout en discrétion, sans te faire remarquer. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Et après, là, les ennemis t'envoient des mecs avec des lances roquettes. Alors d'ailleurs, sur les roquettes, il y a marqué roquettes pour tuer araignées. Si tu zooms dessus. Ouais, ouais, spécialement pour tuer araignées, tu vois. Ça, c'est plutôt marrant. Mais les bases, je trouvais ça intéressant parce que ça... les roquettes d'ailleurs. Comment ça ? Il y en a un peu trop de leurs roquettes si ça en abuse un petit peu. Ouais, ouais, ils en abusent et surtout à quel point ça te défonce. Ils font dessus eux-mêmes en fait. Parce que tu es au milieu des gars, tu as un gars qui est poussé avec un roquette, il tire littéralement au milieu de ses six potes. Mais c'est l'araignée la plus importante. Mais je trouve qu'à la fin du jeu, en fait, quand tu as atteint vraiment un certain niveau, c'est que tu peux relancer les roquettes. C'est cool ça. Ouais, c'est cool, mais à ce moment-là, en fait, il y a plus grand-chose c'est comme le reste, ta puce en rond t'esquive. Enfin, je veux dire, l'esquive est un petit peu... Tu te dis qu'il faut absolument un petit peu tout en esquiver sinon tu ne fais pas avoir. Mais quand tu prends le graphique d'esquiver tout le temps, en fait, tu esquives tout le temps tout. Parfois, j'esquivais, mais j'esquivais un mec et je me retrouvais dans la ligne de tir de la roquette sans faire exprès. Et à ce moment-là, j'avais pas vu la roquette qui arrivait derrière. Je me la prenais, mais c'est pas grave. Il faut marteler la touche rond. Oui, mais quand est-ce que t'attaques ? En fait, c'est pour ça, il faut trouver une ouverture pour tirer les mecs qui te cassent les couilles de loin et tout. Ça, c'est un truc que j'aime bien dans l'équipe du jeu. Il y a un truc qui m'a gêné au niveau du gameplay, quand même, je dois l'avouer, je sais pas si ça vous l'a fait. Lors des attaques aériennes, si t'as le malheur d'être à côté d'un mur, il va tout le temps aller se coller au mur. Ah ouais ? Ah, mais ça me l'a fait 10 milliards de fois. Moi, pas trop. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que j'ai super galère de t'accrocher au mur par rapport au jeu. C'est vrai aussi. Mais là, en combat, mec, ça me faisait tout le temps. Parce que des fois, je t'invite à t'accrocher, tu sautes contre le mur et tu fais... Mais accroche-toi ! J'ai vu que tu crappes ! Ça m'a mis plein de fois en combat de mettre un dupercute à un gars, il s'envole, je m'envole avec lui et il se met sur le mur. Et là, t'es là comme un con, t'as des mecs qui sont en train de te viser donc t'appuies sur rond, tu sais pas trop, tu fais un peu de la merde. Et vraiment, il l'a fait tout au long du jeu, tu vois. Ça m'arrive parfois de perdre le contrôle, mais genre plus, quand t'es sur le toit des immeubles, et que tu sautes un peu pour esquiver, et puis d'un coup, tu tombes de l'immeuble et là que tu vas remonter. Ouais, après, il y a aussi... Le jeu manque un petit peu de fluidité dans les animations, ça reste un peu parfois, je trouve, saccadé, tu vois. Bah ouais, mais quand tu fais des esquives, tu frappes des gars, des machins, c'est quand même très... Les animations sont super stylées, quoi. Ouais, de toute façon, c'est stylé, mais comme dit Max, il y a certains sauts entre les animations qui sont... Enfin, c'est genre, ça cancel ton animation, t'es en train de donner un coup, et d'un seul coup, le mec, il va te faire une pirouette. Moi, j'ai pas fait attention, j'avoue. Il fait des pirouettes et tout, genre le mec, il te fait un salto dans un sens, un salto dans un autre, en même temps, il esquive et tout. Bon, c'est Spider-Man, c'est un jeu vidéo, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a un problème à faire là-dessus. Alors, tant que fan de DMC, vous devrez bien aimer ça. Non, en fait, moi, ça me dérange pas, mais si tu veux, dans un jeu où les animations sont tellement fluides et tellement mises en avant, mais c'est pas que ça m'a dérangé, c'est juste que je l'ai remarqué, tu vois. Je l'ai noté. Mais après, en gameplay, je trouvais ça cool de pouvoir arrêter à tout moment parce que j'ai pas envie d'être en combo et de me prendre un coup, parce que... Parce que tu peux pas arrêter. Je veux juste s'enchaîner sur la difficulté, parce que vous en avez beaucoup parlé et vous parlez beaucoup des difficultés en mode normal. Du coup, je vais parler des difficultés en mode difficile, parce que je suis le seul à avoir fait le jeu en difficile. Pourquoi je l'ai fait en difficile ? Parce que j'ai fait tout l'Arkham en difficile. Même si je vais faire Spider-Man en difficile, je me suis même pas posé la question, en fait. Au début, j'ai pris super cher dès le début parce que le temps que tu captes le système d'esquiver les balles d'ennemis, le fait que c'est obligatoire, genre de conneries. Et surtout que le jeu, dès le début, t'en mets vraiment plein la gueule. En même temps, c'est bien, il t'apprend, quoi. C'est la nature, ouais, c'est ça. Franchement, j'ai fait voir. C'est le mec que tu balances dans la flotte et tu lui dis mal. Pour ça, j'ai essayé à repasser en mode normal et puis j'ai contacté mon autre pote, Liquid Ocelot, qui est venu plusieurs fois au Nécho, et j'ai fait, il est dur, mais difficile ou pas ? Il fait, non, t'inquiète, là, c'est au bout de 10 heures de jeu, et là, ça fait longtemps que je suis pas mort. Ok, bon, ça va. Je vais m'en sortir. Alors du coup, effectivement, au début du jeu, un peu difficile. Et après, en fait, pour moi, je ne trouve pas que c'est difficile, c'est juste qu'il demande de la concentration. Je suis pas mort très souvent. Alors, évidemment, j'ai dû mourir peut-être une trentaine, cinquante, toutes fois, tu vois, mais sur un jeu qui dure 15-20 heures, ça me paraît pas déconnant comme l'homme de mort, tu vois. C'est régulier, les jeux où tu meurs et... En mode normal, tu meurs assez régulièrement aussi. Moi, j'aime bien mourir de temps en temps et recommencer, tu vois. J'aime bien mourir. J'aime bien mourir. Tous les lundi matin. J'aime bien. Ou alors, j'aimerais bien mourir. Ah ouais. Et là, c'est plus... Au travail, je meurs un peu plus à l'intérieur, ça me rappelle les mains. Non, mais du coup, le mot difficile est cool parce que je trouve qu'il demande d'être concentré et de faire attention à ce que tu fais. Tu n'as pas tellement de droit à l'erreur parce qu'en fait, je me suis remarqué que ma vie ne me restait pas mais rien du tout. Genre, souvent, il me restait juste un dixième de vie, même moins. Et genre, ça faisait déjà 10 minutes que j'étais comme ça. Pas 10 minutes, mais genre 50% du combat, j'étais comme ça, mais sans m'en rendre compte parce que tu ne regardes jamais ta vie quasiment dans le jeu. Et moi, pas trop en tout cas. j'ai fini par regarder. J'avais peur. Du coup, tu regardes tout le temps et tu ne regardes pas trop et tu t'en rends compte que, en fait, ça fait longtemps que tu ne t'es pas fait toucher. Tant que tu ne te fais pas toucher, le jeu n'est pas trop dur. Mais en fait, quand tu te fais toucher, tu prends vite. Tu te fais toucher. 25% de ta vie qui se barre, tu fais... Mais c'est pour ça que c'est bien que tu peux vite remettre de la vie avec la touche du bas. Tu vois, ce truc-là, il y a un bon équilibre. Je trouve que la difficulté en mode difficile n'est pas trop dur. C'est exigeant, mais ça ne l'est pas trop. Et ce n'est pas des sacs APV comme dans Gazoport. Je pense que c'est... Voilà, clairement. Et je pense que c'est moins dur que les Arkham. Mais je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est moins dur que l'Arkham. Ça pouvait être violent, mais en fait, pareil, au bout d'un moment, quand tu avais l'armure... Ouais, mais je trouve que j'ai trouvé plus vite facile par rapport à un Arkham. Et en plus, tu n'as pas utilisé les modes de l'armure, quoi. Ouais, carrément, pas un petit peu. Je pense que ça aurait été plus simple encore si tu avais utilisé ces quelques modes. Tu sais, j'ai dû mettre un ou deux trucs, mais sans trop réfléchir à si c'était un truc intéressant ou pas. Ah tiens, ça me plaît bien. Mais alors, je n'ai jamais cherché à faire une stratégie avec. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça aurait pu être encore plus facile. Donc voilà, c'est pour la difficulté. Je propose qu'on passe sur autre chose. On a déjà fait un bon tour de toute la partie combat, sauf si RL, qui n'a pas trop dit grand-chose, a envie de dire son avis vite. Non, non. Ce n'est pas grand-chose à dire sur le combat, mis à part qu'en fait, il est peut-être moins intuitif que le fait de se balancer en ville. Oui, il est moins intuitif. Il est moins accessible, mais au final, tu t'y fais et tu arrives quand même à te battre. Je trouve qu'il est moins accessible que Batman, je trouve. Parce que vu qu'il y a tellement plus de trucs... C'est le début. C'est que Batman t'introduit ses méchants petit à petit. Après, on peut-être petit à petit, ouais. Et là, Spider-Man, il fait au début... Et là, tu vas pas... Ouais, voilà. C'est peut-être ça. Après, on regarde ce kiff de se balancer au ras de la rue. J'adore. Et après, quand tu continues ton... Attends, parce qu'on l'a pas du tout montré quand t'appuies sur L3 et que t'es en plein dans les airs. Et que tu plonges comme ça. Là, t'es bas, mais quand t'es... Au lieu, t'étais d'aller justement de taper un gratte-ciel. Enfin, de taper... C'est le buzz de fin, ça ! De taper un gratte-ciel. Le mec, il tape un... Ouais, enfin... Grosse partie de baisse. J'ai tapé un gratte-ciel la semaine dernière. C'est normal, je vois. Et... C'est pas sympa, c'est Thanos, hein. Du coup, quand tu appuies sur L3, là, et que tu t'es mise à... à tomber, tu vois. Alors, si je veux le montrer. Non, un peu. Et après, quand t'appuies sur L2... L2... R2, pardon. Et après, tu vas vite remonter super haut, sauf quand tu... Tu t'as pas gratte-ciel la nuit. Bah, je... Voilà. Et t'as vu te remonter super... Ah ouais ? Ouais, un peu, j'avoue, ce que je vois ce que tu veux dire. Mais c'est super bien fait. Et un truc que tu fais depuis tout à l'heure, c'est les petites accrobations, on n'en a pas du tout parlé tout à l'heure. Ah oui, absolument. En fait, c'est un truc qui a débloqué dans l'art par une compétence, et en appuyant sur rond et triangle, ce qui n'est pas le plus instinctif que ça se fait, en fait, tu peux faire simplement des petites... des petits saltos avant, comme ceci, arrière, et des trucs sur le côté. On va aller en faire ça. En vrai, c'est sympa, il n'y a pas énormément de figures. Non, j'aurais aimé plus de Trix, du coup. J'aurais aimé plus de Trix. Moi, je pensais que tu en aurais plus, on m'en... Ouais, pour un prochain jeu, d'accord. Ouais, j'imagine, ouais. Moi, j'aime bien la Trix, du coup. La Trix, la Trix et les gratte-ciels, il n'y a rien de mieux. La Trix, c'est un gratte-ciel. La Trix, c'est un gratte-ciel. Allez, je vais parler du design, maintenant. Le jeu s'organise de manière très simple pour Open World, également. Il y a plein de trucs à faire en index sur la map. Et un objectif auquel aller, tu vois. Bon, là, on voit l'objectif. Globalement, en fait, franchement, c'est l'Open World tel qu'on le connaît depuis GTA 3, quoi. Franchement, il n'y a pas de... Et tel qu'il est théorisé par Ubisoft avec... Ouais, par la suite, quoi. Mais genre, avec la mini-carte en bas à droite et pas de boussole, contrairement au jeu de la nouvelle génération. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant. Et une vieille mini-carte. Ouais, à la base, d'ailleurs, dans les toutes premières vidéos de pré-alpha, en tout cas, genre, t'avais une boussole, en fait, en haut. Donc, c'était assez bizarre qu'ils soient repassés sur la mini-carte, mais bon. Moi, j'aime bien la mini-carte. Donc, ça me plaît que ce soit là. Du coup, donc, ça permet d'alterner entre les phases de mise en scène que dire un petit peu les passages de... de... vraiment... de missions où tu as scénarisé, etc. Et des passages de quête seconde. Attends, on va pas parler des deux. C'est vrai que j'appelle un peu le game design du jeu. Putain, mais c'est... Franchement, ce déplacement, c'est clairement le... Franchement, j'ai eu des frissons jusqu'à tard dans le jeu, quoi. Et, moi, un truc, je vais dire vite fait, c'est que le meilleur moment pour se balader, c'est quand même quand il fait jour et quand il fait beau, quoi. Parce que dès qu'il fait moins beau... Le soleil, c'est super beau. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. L'état orange. Mais dès qu'il pleut, un truc comme ça, c'est beaucoup moins agréable de se balader. Ah, moi, j'ai bien aimé la nuit. La nuit, c'est sympa, mais vite la santé, un peu tard. Je trouve que la nuit est moins belle qu'elle aurait pu être pour New York. Mais ça... Après, c'est peut-être des contraintes techniques. Je pense que New York est beaucoup plus illuminé que ça encore, mais après, c'est... Il n'y a pas de cycle jour-nuit. Non, non, c'est vraiment scénaristique, en fait. Ouais. Et... Il y a des jeux genre Watch Dogs où c'est la nuit qu'il est beau et sinon il est moche. Là, je trouve que c'est un peu l'inverse. C'est vraiment beau le jour et il est moins beau la nuit. Ce qui est beau. Il est moins beau la nuit. Il reste beau quand même. Il aurait gagné à être plus illuminé, avoir plus de panneaux publicitaires, peut-être plus de trucs comme ça, mais je suis d'accord avec toi. Je crois que c'est... Je ne sais plus si c'est quand tu termines le jeu ou quand tu termines le jeu à 100%. Quand tu termines le jeu, tu peux choisir l'heure d'agent. Choisir l'heure d'agent. Donc, voilà. Du coup, voilà, on va parler un peu ce qui est genre les parties objectives, scénarios, missions et les parties secondaires dans un second temps. Donc, à l'abord, pour tout ce qui est vraiment mise en scène, je pense qu'on va bientôt voir une séquence de mise en scène. C'est dans une de nos prochaines missions, là. Il y a une vraie mission super stellée qui fait un peu, pour me dire que c'est un peu l'Uncharted de Nintendo Game. C'est vraiment des passages vraiment mis en scène Hollywood. Et... Nintendo Game qui n'a jamais fait de trucs aussi bien mis en scène avant. Ou alors pas dans les jeux que j'ai joués, donc peut-être que dans Fuse et peut-être que dans Sancter Bar Drive il y a de la mise en scène vraiment hollywoodienne, mais je ne crois pas. Pas que je le sache en tout cas. Et là, il cherche vraiment à mettre un aspect extrêmement Hollywood. Je ne sais pas ce que c'est de faire. Je ne sais pas, je me suis dit j'ai fait une photo ou un truc. Ah ouais. Et ça y est, je suis un Avenger. Ça y est, je suis un Avenger. Et du coup, ils font vraiment la pure scène Hollywoodienne. Et... Alors, ces scènes Hollywoodienne, il y en a... C'est vraiment... Vraiment des séquences qui sont faites pour mettre plein la vue. Et elles sont vraiment très nerveuses et elles avancent très très vite et il y a vraiment une bonne intensité dans les séquences comme la séquence de l'hélico qu'on a montré tout à l'heure. C'est les séquences super-héros, vraiment. Enfin, où tu te sens super-héros. Et je pense que vous en pensez, moi, je les ai trouvées quand même assez stylées ces séquences-là. J'en avais voulu même plus. Ouais, c'est vrai. Ce qui était bien, c'est que ce qu'ils avaient montré dans la séquence de l'E3 il y a deux ans, donc avec l'hélico, c'est qu'ils avaient montré là beaucoup de... beaucoup de QTE et des trucs comme ça qui rendaient le truc un peu plus factice. Et dans le jeu final, ils ont vachement corrigé ça. t'as beaucoup moins de QTE, je trouve. Beaucoup moins, je pense pas, mais il y a une ou deux QTE en moins. Ouais. Dans la scène de l'E3. Pas beaucoup moins, tu vois, mais en tout cas, il y en a rien. En fait, c'est quand tu regardes les trucs comparatifs. Ouais, ouais. Ils donnent l'impression de plus être acteur de la séquence, tu vois. Mais globalement, je dirais quand même qu'elles sont quand même un petit peu lumières, quand même. Genre... Parce qu'en fait, c'est genre, contrairement à Uncharted où t'as genre de la plateforme mafia des ennemis à tuer en passage et tout. Genre, vraiment, il faut vraiment que tu sois acteur de l'action. C'est un peu tout ce qu'on disait dans les tests d'Uncharted quand on les a refaits il y a deux ans maintenant. Et là, vraiment, il y a... Les scènes de l'E3. Elles sont assez linéaires. Il n'y a pas vraiment de liberté. Faut que tu fasses ce que le jeu te demande. Alors franchement, sur les petites églises au milieu des Red Cell, je trouve que c'est super stylé. D'accord. Oui, voilà. Mais je... C'est pas grave. Du coup, c'est assez dirigiste contrairement un peu à Uncharted. Mais c'est un peu nécessaire parce que vu que le gameplay est super libre. J'espère qu'il faut faire tout ou n'importe quoi alors qu'il n'attendrait qu'il ne peut pas faire tout ou n'importe quoi, tu vois. Mais il fait pas ça aussi. Ça, c'est clair. Et vu que le monde est ouvert, si tu avais trop de liberté dans la séquence hollywoodienne, bah ça serait un petit peu... Enfin, c'est très bizarre. Alors que là, du coup, c'est... Mais ça t'empêche de quitter ces séquences, en fait. Et ça, c'est un peu pénible parfois. Ça en arrive parfois, je vais dans une direction et il fait vous quitter la zone de mission. Bref, vous quitter la mission. Ça, c'est chiant. Tu fais genre... C'est pas très... Genre, il y a vraiment un truc de pause, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ça t'aura un petit peu de l'immersion. Ça te coupe le truc. C'est genre un menu. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire ça ? Ouais. Et pourtant, parfois, j'ai pas l'impression de m'éloigner trop du truc, quoi. Alors, parfois, c'est Spider-Man lui-même qui fait demi-tour, en fait. Dans certains trucs, par exemple, dans la mission, tout à l'heure, là où on était en infiltration, tu sais, dans l'espèce où on cherchait les cargos. Il faut monter l'escalier. Il redescend tout seul. Ah oui, d'accord. Il y a quelques trucs comme ça où il décide de le faire tout seul. Ça te sort moins du truc. On a pas dit aussi que maintenant, Spider-Man peut nager. Ça ne sert à rien. Mais au moins, t'as pas un écran noir et il rappellerait pas sur la baie, tu vois. C'est un peu chiant, par contre, de sortir de l'eau si t'es trop loin dans l'eau. Ce qui est un peu con, c'est que, genre, le mec, je pense qu'il est assez musclé pour nager vite, tu vois. Et là, le mec, il fait une petite brasse au calme, tranquille, tu vois. C'est rare, mais ça m'est déjà arrivé en faisant de cons, tu vois. Là, tu galères. En tout cas, ces séquences, à part la neige, ces séquences purement hollywoodiennes. Elles sont très bien filmées et je trouve vraiment très, très réussies en tant de dynamisme. Et je trouve qu'il y a peut-être un petit peu trop de QTE, mais moi, ça me gêne personnellement pas. Je pense que ça peut déranger quand même. Ça m'a dérangé parce que je savais pas... Enfin, j'avais beaucoup de mal, en fait, à savoir quand est-ce que j'appuyais sur la touche, en fait. Ah ouais ? Ouais, bizarrement, alors que c'est super bien indiqué que t'as... Il y en a une où j'ai galéré, je ne sais pas pourquoi. Mais genre, t'as plusieurs types de QTE. T'as juste les QTE où t'appuies continuellement sur un bouton. T'as les QTE où tu dois faire un timing précis et t'as un temps qui s'écoule jusqu'au moment où tu vas appuyer précis. Et t'as celle de la toile où tu dois faire le joystick, quoi. Voilà. En gros, tu dois déplacer ton point de visée pour appuyer sur un truc de toile, quoi, en fait. On le verra tout à l'heure, de toute façon. On l'a déjà vu déjà dans le test. En tout cas, t'as ces trois types de QTE qui permettent de varier un peu le truc. Mais moi, de mon côté, j'ai eu du mal à appréhender les QTE. Alors que sur Bayonetta, j'ai eu aucun souci et sur, généralement, les QTE, j'ai pas vraiment de souci. C'est juste que je pense que, genre, normalement, quand je vois la touche, c'est à ce moment-là que j'appuie. Et en fait, là, là, il faut attendre. Et genre, j'étais en mode Ah, c'est bizarre ! Par exemple, au moment précis, il permet la fois de te préparer et je trouve que moi, ça les rend encore plus faciles. Parce que, du coup, c'est pas que ça casse le truc, mais que... Mais parfois, quand t'as un timing, c'est genre le temps qu'il te reste avant de le faire. Et là, c'est le temps avant qu'il faut soit le bon moment. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que je trouvais que c'était un petit peu bizarrement intégré pour moi, parce que j'avais pas ces réflexes-là. En fait, du coup, peut-être qu'après, il y a plein d'autres jeux qui vont reprendre l'idée et qui vont se dire, c'est peut-être mieux. J'ai eu un truc qui t'es bugué également. Genre, au moment d'arrêter la voiture, je bourrenais carré, ma jauge était remplie, et genre, je me prenais la voiture en pleine face et je perdais 50% de ma vie. En fait, sur les trucs de crime, en fait, t'as des QTE aussi et sur ces QTE de scènes de crime, en fait... Franchement, la flague a trop été diminuée. Sur les scènes de crime, en fait, quand t'as des QTE, en fait, c'est genre vraiment il faut que tu ailles à fond, en fait, sur la QTE, il faut vraiment que t'appuies super rapidement, quoi. C'est pas pardonnable sur les QTE normales, en fait. Après, c'est un peu les QTE, heureusement. Et puis, justement, les QTE sur les voitures, au début, c'est sympa, mais après, c'était un peu chelou, comme genre, il faut vraiment que tu sois à l'endroit où l'ennemi sort de la voiture, ce qui est un peu bizarre. C'est pas très difficile, en fait. Il suffit de te poster là où t'as un mec, t'appuies sur le carré, tu spam carré, et puis au final... C'est pas trop quand tu prends des coups et quand t'en prends pas, à ce moment-là. Mais ça, c'est pas grave. C'est plus ce genre surtout que, du coup, t'as juste besoin de te mettre à l'endroit, il y a plus sur le carré, c'est pas si intéressant que ça. Les premières heures du jeu, j'ai trouvé ça très rafraîchissant parce que quand t'arrêtes une voiture ou quand tu fais des trucs comme ça, à chaque fois, enfin, pas à chaque fois, mais c'est des animations différentes et du coup, tu fais un coup, ça a duré combien de temps ? Malheureusement, il n'y a pas assez d'animation pour stopper les voitures et puis d'autres trucs comme ça. Et du coup, ça se répète un peu, surtout quand tu veux terminer le jeu à 100%. Là, c'est clair qu'on prend plein la gueule. Et sinon, pour les trucs de mise en scène, il y a aussi les combats de boss. Alors, je propose qu'on aille vite, mais ce qu'on a dit, c'est qu'il n'était pas assez nombreux et qu'il n'était pas assez espacé. Pas assez espacé. Et puis, d'un coup, c'était l'orgié à la fin et en plus, c'est expédié. Et en plus, en termes de design, enfin, de mécanique de boss, ils ne sont pas très intéressants globalement. parce que ça marche toujours un peu de la même manière. Et en plus, tu répètes le pattern quatre, cinq fois. Normalement, c'est toujours, il faut que tu attendes le moment pour leur faire le finish move. Normalement, ce qu'il faut faire, c'est les étourdir, appuyer ce triangle pour les aimer vers toi et les défoncer. C'est un peu toujours pareil et du coup, je trouve que ça manquait d'inventivité, que c'était un petit peu dommage pour ça. Les boss auraient pu être mieux. Mais encore une fois, ils sont bien dans leur mise en scène, mais ce n'est pas suffisant. Donc voilà, on va parler de tout le reste que je vous propose de faire de jeu dans les missions. Ce sont des trucs que tu as aussi à faire dans le secondaire, c'est-à-dire infiltrer une base, te taper dans une base, on va arrêter les voitures en ville, faire des esquisses dans les affaires. Ou alors, c'est peut-être juste les missions principales qui ont été reconverties en missions. C'est ça. Les éléments des missions principales qui ont été reconverties. En fait, dans la mission principale, au-delà du moment où il y a purement de la mise en scène où c'est vraiment hollywoodien et ça peut être stylé, et c'est cool, tu sens vraiment un SPRO. À part du temps, tu fais des objectifs que tu fais ailleurs dans le jeu. Et là, du coup, ça peut aider à une répétition, un sentiment de répétition qui se répète au fur du jeu. C'est un peu dommage. Je pense que si tu minimises toi, en tant que joueur, les quêtes secondaires, je ne t'en fais pas beaucoup. Je pense que tu ne peux même pas voir ce truc et du coup, de ne pas sentir de l'assistance dans la quête principale. Par contre, si tu en fais beaucoup, parfois, tu vas être un peu déçu que dans ta émission principale, tu as encore un truc que tu as déjà fait dans une quête secondaire. Et ça, ça peut être pénible. Et c'est un truc qu'on reprochait notamment déjà à SNR. Je ne dirais pas que c'est à ce point, parce que dans SNR, c'est vraiment uniquement ça. Surtout que dans SNR, les missions principales, enfin les missions secondaires devenaient des missions principales. parce que tu n'avais pas le choix. Du coup, mais là, tu as encore ce côté des répétitions entre missions principales et missions secondaires. Ça, c'est un petit peu dommage. D'autant plus que les crimes que tu dois arrêter, il n'y en a pas 50 types différents. Oui, c'est ça. Il va y avoir une voiture, un braquage, des mecs sur des toits ou des mecs dans des rues. Le truc sympa, c'est les accidents. Ça change vraiment. Tu as des accidents. En gros, tu as eu un accident, un énorme carambolage. Tu sauves les mecs un peu de la mort. Et après, tu vas aller chercher les responsables de l'accident qui, souvent, sont des gangsters en fuite. Mais après, tous les accidents sont identiques. C'est vraiment tout seul. Les voitures sont toujours dans le même état. Tu as aussi le kidnapping. Donc, tu dois retrouver un mec dans le coffre d'une voiture ou parfois, tu as des mecs en fuite et tu dois arrêter les mecs qui s'éparpillent un peu dans la ville. En fait, c'est surtout, encore une fois, c'est les premières heures de jeu qui sont ultra rapprochissantes parce que tu fais des trucs variés dont tu n'as pas encore l'habitude. Tu te découvres. C'est pour ça, franchement, mes premières journées de jeu sur le jeu. Comme tu en as 20 après par quartier et qu'il y a 7 quartiers différents. Oui. Et après... En fait, ce qui... Après, on va reparler dans la durée de vie, mais en tout cas, effectivement, tu as un peu de réceptivité, tu as un peu de lassitude de ce côté-là. Mais c'est pas... En fait, l'assitude, tu la ressens... Là, j'ai parlé du problème au sein de la quête principale où en mode, tu la ressens encore dans la quête principale parce que tu refais encore ce même genre de truc. qu'on est vraiment dans tout ce qu'il y a dans le quête secondaire. Il y a de l'infiltration qu'il y a dans les quêtes principales. Alors, l'infiltration avec Spiderman pour commencer, je dirais qu'elle est très inférieure à celle de Batman. En fait... Et je ne sais pas trop pourquoi. Le level design. Parce que les levels... En fait, le level design dans les Batman, c'était vraiment des zones très spécifiques où tu avais juste à appuyer sur R1 pour te rebalancer sur une corniche. En fait, là, tu es dans un level design qui est très organique. Tu es au milieu de la ville, tu es au milieu des trucs, des constructions. de l'infiltration. Et je trouve qu'effectivement, ça ne marche absolument pas. Les mecs, ils ont un champ de vision ridicule. Ils ne te voient jamais. Oui, oui. Et après, parfois, tu appuies sur L2, R2 pour te remettre en l'air. Et en fait, comme tu ne sais pas trop où tu vas, parce que tu te dis je vais le faire dans la précipitation vu que le mec est en train de me choper là-bas. Des fois, tu vas juste te retrouver face à un enemy. Alors que dans Batman, en fait, quand tu appuies sur R1, tu es directement sur une garde. dès que tu te fais un petit peu repérer ou voir par un autre ennemi, tu as un peu plus de mal à rebondir pour corriger tes erreurs. Et puis Batman, il a plein de gadgets pour tuer les ennemis de loin. Il pose plein de pièges. Je pense que c'est... Mais ils ne sont pas jouissifs comme cette Batman. Ou alors, tu as l'espèce de mine, de murale, que tu tires et qui amène le mec contre ça. Mais Joseph, quoi. Il y en a peut-être deux des gadgets comme ça, mais Batman, il en avait plein. Genre, tu peux faire écrouler un toit sur un gars. Enfin, tu pouvais faire plein de choses. Tu dois vraiment réfléchir le niveau et là, quand tu as... C'est toujours un peu le même niveau en plus. Dans Batman, les environnements étaient plus fermés et ça a occasionné aussi. C'est ça, en fait, le truc. Et du coup, vu que là, tu es un petit peu lâché dans la ville comme un indien, tu vois. C'est vrai. Bah, du coup, en fait, c'est genre, c'est plus compliqué, en fait, de bien appréhender le gameplay. et je pense que c'est moins géré, en fait, c'est moins condensé et vous allez pour... Ouais. Je vais t'es concentré sur un truc. Ouais. Mais encore. Et ça, c'est les meilleures parce qu'il y a de l'infiltration sans Spider-Man. Et ça, c'est de la merde. Et là, il y a deux personnages jouables. Il y a un qui est Mary Jane, on l'a vu au début du test et l'autre, on ne dira pas. Et... Et le truc, c'est que c'est hyper méga chiant, quoi. Enfin, moi... C'est très... En fait, c'est très tirégiste. Moi, mon terme, c'est... Qu'est-ce que c'est chiant, c'est un cauchemar. Non, mais en fait, on est retourné sur des séquences de PS2, quoi. Ouais. Genre, t'es... Quelqu'un t'as vu ? Fini. Genre. Automatique. Alors, regarde, ça... Regarde, c'est pas... Le problème, c'est que t'es toujours dans un putain de couloir, quoi. C'est-à-dire, un couloir où les ennemis sont de chaque côté. Les ennemis peuvent pas te voir dans le couloir, tu vois. Et dès que t'es un ennemi qui peut faire... éventuellement te voir, tu sais qu'il faut aller sur un truc contextuel, appeler son triangle, faire tomber le truc. Et tu sais tout comment... C'est ultra mécanique. Et tu vois tout à des kilomètres comment ça marche. C'est sûr que c'est un cran de retard d'eau. Enfin, l'IA est pété au possible. Non, mais... Le jeu design j'avais nul. L'IA est vraiment très très mauvaise. Et le truc que tu aies offert, toi, en tant que personnage, pour échapper, et les passages n'ont aucune capacité. Enfin, après, ils en auront par la suite, mais ça reste quand même assez limité. C'est que des trucs pour des tournées ou éventuellement, après, Mary Jane peut utiliser un truc pour les assommer. Mais... Ça reste extrêmement léger. Et le truc, c'est que c'est un dirigisme, mais absolu. Et puis... Enfin, moi, je me suis vraiment fait chier parce que... Enfin... C'est pas un truc. C'était le niveau zéro de l'infiltration et que j'ai passé mon temps, du coup, à passer en mode YOLO, quoi. J'ai passé... Il y en a 6 dans le jeu. J'ai passé mon temps à y aller en mode YOLO parce que tu sais très bien... Parce qu'avec toutes les années de joueurs, depuis la PS2 et tout, tu sais très bien comment ça marche. C'est vrai. Clairement, moi, qui adore les phases d'infiltration et puis moi, c'est pour ça que j'aime bien Assassin's Creed. Parce que t'as les phases... Alors, ouais, il n'y a pas un jeu d'infiltration, d'accord. Mais... Ce que je voulais dire par là, c'est que... Assassin's Creed... Enfin, moi, j'adore les phases d'infiltration parce que... J'adore les phases d'infiltration, en fait, justement, parce que, en fait, genre, tu as moyen de rebondir, t'as moyen de... de faire des trucs comme ça, etc. Alors que là, non, en fait, c'est genre juste... Ouais, une fois que t'es vu, t'es cramé, et c'est dirigiste, et t'as pas genre de chemin alternatif, etc. T'as pas vraiment de level design d'infiltration, c'est vraiment genre couloir, quoi. Et tu sens... Pour te rafraîchir un peu. Exactement. En fait, c'est juste pour... Parce que quand t'es là, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai envie de jouer Spider-Man, là, maintenant ? En fait, j'ai trouvé ça juste peut-être un peu trop présent, mais j'ai pas passé des mauvais moments parce que souvent, si t'apprends des trucs sur l'histoire, quand même, malgré tout. Ouais, c'est ça, ok. Mais bon, j'ai appris des choses comme ça, excuse-moi. En fait, il y en a pour... C'est 6 séquences entre 5 et 10 minutes. Par contre, je dirais que les quelques dernières sont un peu meilleures, tu vois. Ouais, il y en a une qui m'a plu. Moi, je dirais qu'il y en a peut-être... Plus entre gros guillemets, mais... Je dirais qu'il y en a deux qui m'ont plu entre gros guillemets, par soi. Mais euh... Enfin... Je changeais ça, virais ça, c'est faux. C'est faux, c'est... Tu vois que ce truc n'est pas fini, quoi. Ouais. Moi, j'ai dit qu'ils peuvent continuer à faire des satisfactions avec ces personnages, ça ne pose pas de problème. Mais il faut qu'il y ait un gameplay derrière, quoi. Il faut qu'il y ait un gameplay, il faut qu'il y ait un level design, il faut que ce soit fini. Là, tu sens vraiment que c'est... C'est vraiment en retard par rapport au reste du jeu, tu vois. Je ne sais pas si... Ouais, non, mais j'ai trouvé... C'était pas du même niveau que le reste du jeu, en fait. Ouais, c'était pas de narratif, mais d'un coup, le rythme devient plat. À chaque fois, j'étais genre... En fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est un truc que tu reproches ici, parce que c'est un truc où tu as une mécanique d'infiltration, etc. Et c'est un truc que tu ne reproches pas dans God of War, où tu as des phases de marche... Enfin, où... Pas beaucoup de joueurs ont reproché à God of War, sur PS4, où, bah, dans God of War, tu as des phases narratives, de marche... Oui, parce que c'est narratif. Oui, bah là aussi, c'est un peu narratif. Non, mais c'est narratif qu'on est au challenge. À des moments ponctuels. Tu es vu, tu es mort. Non, mais je sais. Dans ce jeu-là, c'est narratif. Quand tu arrives dans un truc au sexuel, tu appuies sur le triangle, tu apprends une info, mais c'est tout. Et après, tu as un truc scénaristique. Mais alors que dans God of War, les personnages, ils parlent, il y a des interactions, c'est intéressant. Et voilà, il y a plein de trucs comme ça. Alors que là, c'est juste que tu dois faire de l'infiltration, et c'est pas bien, quoi. Et ça met, ça débouche sur des trucs narratifs intéressants. Ouais. Mais c'est tout, quoi. Oui, bien sûr. Alors que le gameplay, voilà, dans God of War... Je ne suis pas en train de dire que c'est pareil que dans God of War, mais t'avais, pour moi, de mon côté, sur God of War, t'avais ce même problème de... T'as des phases qui sont moins intéressantes, et moi, je préférais justement le core gameplay, enfin, le gameplay de base de God of War, et que les phases de marche me faisaient chier au bout d'un moment. Après, voilà, j'ai pas envie de dire que c'est exactement la même chose et que c'est au même niveau. Parce que là, effectivement, t'as des contraintes. Si tu te foires, bah, t'es vraiment pénalisé, etc. Je me suis jamais fait repérer, jamais, quoi. À part le personnage... Tu te fais repérer quand même de temps en temps. Ouais, il y a le deuxième personnage, à ce moment-là, je me suis fait repérer, mais sinon, jamais, quoi. C'est moi, parce que je faisais de con, quoi. Moi, je faisais n'importe quoi, et ça passait, mais tout le temps. Genre, tout ce que je faisais, j'étais jamais remarqué, quoi. Je faisais... Franchement, je frôlais les ennemis, je m'en battais, mais... C'est rigolo, quoi. J'ai fait pareil. Peut-être que j'ai eu de la chance dans mes conneries, hein. Je pense un petit peu, mais en vrai, bon, c'était pas grave. Et je trouve que dans certaines séquences, là où tu dois aller n'est pas forcément ultra clair. Alors, certes, tu suis le couloir, mais il y a une séquence où le couloir était un peu plus ouvert. Je crois que c'est la dernière. Ouais, je crois que c'est. Et à ce moment-là, j'étais en mode, merde, je dois aller où, en fait ? Et quand je mourais, je voyais, ah, il y a une petite lumière là-bas qui est censée m'indiquer où je dois aller, mais si tu la vois pas... Donc là, on reproche quand c'est de virilisme, mais dès que c'est un petit peu ouvert... Mais oui, mais c'est mal ouvert. C'est ça, le problème. Il y a la possibilité de scanner aussi l'environnement, d'ailleurs, ce qui est complètement illogique, même quand t'es Marie-Jeanne. T'es Marie-Jeanne. Putain ! À force de coucher Spider, elle a hérité de certains trucs, peut-être, je sais pas. Bah, c'est la génétique. C'est le... Elle a la pioche qui la griffe. C'est la sperme... Arrêtez pas là-dedans. Mais du coup, ça n'a rien dépassé dix ans, parce que voilà, on a compris l'idée. Parlerons un peu vite fait des puzzles, sans le détailler un peu comment c'est fait, parce qu'on s'en fout. C'est beaucoup moins sexy. Les puzzles, il y en a deux types. Je les trouve sympa, moi, voilà. Moi, j'ai bien aimé, hein. Moi, je trouve, c'est cool. Tu le fais tous, mais j'en ai fait une grosse partie. Et j'ai bien aimé, franchement. Moi, j'ai... Ça te met, ça te stimule bien, et ça me fait réfléchir. Ouais, mais il y en a certains qui... Ils manquent de l'attention et tout. Ah, ça va être les puzzles un peu cons, tu vois. Enfin, un peu chiant. Il va ressentir. Et... Mais je trouve qu'ils sont... C'est un piste dans la manière dans ses pensées. C'est un truc unique, un truc comme ça, c'est ça. Mais je trouve qu'ils sont bien faits, quoi. Ils te... C'est bien le game, c'est un peu dans le derrière. C'est clairement le truc de Ratchet, quoi. Mais c'est... C'est bien fait. Voilà, j'aimais bien. Et en plus, ça. C'est obligé de les faire, les autres, donc ça va, tu vois. Donc... Mais j'ai bien aimé en faire en plus. À la même fois, j'ai passé genre 30 minutes à en faire d'affilée. Je vais peut-être que je fasse autre chose, mais non. Non, clairement, moi, j'ai... Voilà, mais... Voilà, t'as ces petits puzzles-là, en fait, du coup, qui sont dans le bureau de Dr Octavius. Et tu as des puzzles, en fait, qui sont un peu plus... Enfin... Dans l'aventure, quoi. Dans l'aventure, donc avec les tours et les trucs comme ça, en fait, par exemple. Ouais, ouais. Donc ça, c'est des puzzles de fréquence. C'est pas des trucs de folie, quoi. Mais bon, voilà, t'as quand même un petit... Ouais, même les autres. T'as quand même quelques... Ouais, et puis t'as des puzzles aussi qui sont intégrés dans le scénario, mais qui sont des puzzles d'Octavius ou autres. Mais voilà, en tout cas, ça permet de varier le gameplay. Ça varie mieux le rythme que des phases d'infiltration pour le coup. Moi, je trouve ça. Après, elle sent bon nombre. Elle a pas trop haut et... Ça va. C'est ça. Je trouve ça con. Je sais pas ce que j'ai envie de jouer, quoi. Enfin, c'est... Déjà, de base, je les trouve pas forcément intéressantes à jouer. Mais en plus, enfin, il t'offre la possibilité de les skipper. Ce qui veut dire l'intérêt, quand même, qu'ils y portaient à ces trucs-là, tu vois. Non, je pense que c'est juste... Je pense que... Ouais, je pense que le fait de pouvoir skipper les puzzles, c'est genre, si t'as pas envie de faire ça en New Game Plus, par exemple, bah, tu peux le skipper. Oui, non, mais dans la partie de base, oui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a des gens qui sont pas intéressés par ça, ils vont pas le faire, quoi. Genre des enfants ou des trucs comme ça, tu vois. J'avais même pas vu qu'on pouvait les skipper. J'ai même pas fait la question. C'est juste au début. Ouais, ouais, ouais. Non, 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 tu peux activer une option, tu sais, dans le menu d'accessibilité, passer les énigmes. Ouais, ok. Tu vois, enfin... C'est vrai. En plus, pour moi, c'est vraiment le coup. On l'a mis là, mais... C'est pertinent dans Gameplay, tu vois. Genre, Piton Parker, c'est un scientifique, il analyse des trucs, il doit réparer des machins, et dans l'histoire, c'est... C'est un scientifique qui doit mettre des circuits avec des fous. On s'en fout ! Non, mais c'est pas ça, c'est que je trouve pas ça intéressant à jouer, même en termes de trucs scientifiques. Bon, on a compris, tu ressens que t'as pas trop aimé ça, voilà. Les avis sont un peu partagés, vous ferez bien votre avis. Moi, j'ai... C'est pas des trucs juste à la va-vite comme ça ? Bon, les trois, ils auraient bien aimés, un qui a pas aimé, ça reprendra plus... Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est encore plus gêné. Bah, ça... Les avis des différents joueurs, c'est tout, quoi. Vous ferez chacun votre propre opinion sur le sujet. Par exemple, maintenant, tout ce qui est quêtes secondaires va aller relativement vite, on va faire un peu de l'énumération, parce que sinon, on va pas s'y sortir. Alors, le but des émissions secondaires, ça sert à monter en niveau et à acheter des compétences. Ouais, donc, en fait, tu as des bas... Tu as un niveau sur Spider-Man, c'est-à-dire que, en gros, Spider-Man a des upgrades de niveau, etc. Enfin, c'est-à-dire que, bah, là, par exemple, Naxi, en ce moment, il doit être niveau 11 ou 12, un truc comme ça. Si tu regardes... Et là, tu vois, là, tu vas voir, t'as une barre tout en haut, là, qui va se remplir, du coup, en fonction de... Voilà, et après, ça va te dire, je suis passé au niveau suivant, là, maintenant, il est niveau 13. Et donc, du coup, en fait, ça permet, par exemple, de débloquer des points de compétences qui permettent de débloquer des compétences sur l'arbre de compétences. Ouais, ouais. C'est vraiment classique, ça. Voilà. Ça, c'est vraiment... C'est vraiment classique. Mais voilà, mais... Les bonus et les niveaux tenaient aussi plus de points de santé, plus de points de combat de mêlée. Donc là, on va pas... Juste pour dire, voilà, ça, c'est l'objectif de ces trucs de secondaires. Voilà. Ça sert un peu à ça. Acheter des compétences, et aussi acheter pour les costumes. Voilà. Acheter pour braider les gadgets. C'est ça. Tout ce genre de braids, là. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a comme quête secondaire ? Alors, certaines servent un peu à donner du background à l'univers en général. Donc là, je trouve que les sacs à dos sont là pour ça. Les sacs à dos, il y en a... Ça permet de te rattraper, en fait, parce que t'avais manqué dans les huit années précédentes de Spider-Man. Tu te demandes pourquoi il a perdu tous ses sacs à dos ? Pourquoi... Tu penses que Spider-Man était déchiré un jour et il a caché tous ses sacs à dos ? En fait, ses Anaxes, le soir, tu sais, il est un peu bourré. Bon, moi, je vais laisser mon sac-là. C'est The Speeday et hop, il est bourré. J'ai parlé ça quand même. Pas encore, hein ? Imagine pas. Il déclenche une bagarre, le mec, il a tué trois gars. Non, mais moi, j'ai trouvé ça cool, le fait d'avoir ses sacs à dos. Bon, parfois, c'est un peu exagéré. Tu sais que c'est prétexte à... Parce que le mec, il laisse ça à des endroits, on pourrait lui piquer parfois. Ou parfois... D'ailleurs, c'est pourquoi il a autant de sacs à dos ? Tu comprends pas ? Et dans un truc, c'est se piquer, il dit qu'il a gagné un bon pour autant de sacs à dos qui voulaient. C'est un truc qui, comme toi, m'a motivé à récupérer tous les sacs à dos, genre dans la première moitié du jeu. Parce qu'il y a des easter egg de ouf dans chacun de ces trucs-là. Pas chacun, mais il y en a un qui fait clairement référence à Spider-Man 2, à celui de l'enfant avec le ballon, etc. Ah, j'ai pas capté celui-là. Justement, Spider-Man 2, le jeu inspiré du film. D'accord. Dans ce sens-là. Mais il y a aussi des clins d'œil dans les cinématiques et tout, à Spider-Man 2, je sais pas. Ouais, ouais. Et je trouvais ça cool. Mais bon, ça, c'est pas de ce dont je voulais parler, mais il y a des... Tu vois, qu'il explore vraiment la mythologie de Spider-Man, genre il va retrouver, par exemple, les ailes dans un de ses sacs à dos, tu vois, les ailes qu'il avait sous ses bras. Donc ça, c'est vraiment les trucs de base, des comics dans les années 60, tu vois. Spider-Man, il avait ça. On t'explique, ouais, c'était pour planer, machin. C'était pour planer, ça n'a jamais été très fonctionnel. Ou alors... Ouais, t'as plein de trucs comme ça. Mais ça, c'est super chouette à découvrir. Et moi, j'ai kiffé, tu vois, franchement, c'est super. Déjà, c'est un choix de... Pour les gens qui n'ont pas lu les comics, du coup, comme... Ouais, tout le monde ici. Pas tous, quoi. On y en a beaucoup. Mais voilà, c'est ça. Et du coup, pour nous, en fait, c'est genre, c'est un bon moyen, tu sais, d'avoir un bon résumé, en fait, de ce qui s'est passé dans les comics précédents, dans le lore précédent. Et dans le lore de ce jeu-là. Et dans le lore de ce jeu-là, voilà, effectivement. Parce qu'il est là. Et puis, c'est sympa. En plus, ça, les objets, tu peux les tourner, et tout, c'est dans un... Ouais, ouais. Dans une vitrine virtuelle, là. Enfin, bref. Un autre truc qui peut faire à donner du background, c'est les photos. Au début, je me suis dit, c'est un truc que je vais jamais faire. Et en fait, je me suis tellement éclaté. En prenant les photos, parce qu'on devait... Ça m'est obligé d'être au sol, pour les photos, je les aurais jamais faites. Non, non. Mais puisque tu les prends en l'air, c'est juste ultra-adjustif de le faire. C'est genre juste une balance. Tu prends ta photo. Tu fais comme ça. Moi, je m'en suis rendu compte. Après, ça monte. Et puis, souvent, j'allais par terre pour prendre un truc. Il n'y a pas de photos, mais... Souvent, c'est des monuments, des monuments de la vie réelle, genre, je ne sais pas, l'Empire State Building, ou bon, des trucs... Ou la Tour Avenger. Ou la Tour Avenger. Ou la Tour Avenger. Qui existe vraiment. Je ne sais pas si vous le savez. D'ailleurs, elle est située où ? Elle est située à la place du Mont-Septembre ? Je ne sais pas. J'ai passé par Harlem, donc je ne sais pas où. Ouais, bon, bref. Anyway... Qu'est-ce que je voulais dire au niveau des photos. Et oui, après, tu as aussi beaucoup de photos à faire de lieux fictifs. Et de lieux mythiques. Donc, tu vas trouver genre la salle de boxe, du père de Matt Murdock, des trucs comme ça, tu vois. Je ne l'avais pas capté, mais tu as d'autres trucs aussi, genre le repère de Doctor Strange. Ouais, Alias Investigation de Jessica Jones. Plein de trucs comme ça, tu vois. Ouais, voilà. Et puis, même, tu as des petits plein de regarder des villes, ce genre de trucs-là, Matt Murdock. Ah oui, c'était ça, oui. Ça, c'est dans un dessin à cadeaux. Tu récupères la carte du cabinet d'avocat de Matt Murdock. Ah oui, il y a aussi la salle de boxe pour le... Alors, le... Un bar, on voit ce qu'il y a lui, enfin, je ne sais pas. Il y a un truc comme ça. Ouais. Il y a plein de trucs liés à l'univers en général, et c'est super stylé, tu vois. Ouais, franchement, moi, c'est là que je me suis dit que c'est savoureux. Donc là, je trouve que ça, c'est les quêtes secondaires qui servent à l'univers, qui m'ont donné vraiment envie de les faire, ça c'était cool. Il y a aussi les quêtes secondaires qui servent un peu à l'événement C qui arrive en général, genre que j'ai fait ça, c'est un peu les attaques dans la rue. Ça parait un peu du remplissage de toutes les attaques qu'il y a dans la rue, mais je trouve que d'un côté, je trouve que t'as quand même bien envie de les faire, en tout cas au début du jeu, ou genre, quand tu découvres un peu le gameplay, est-ce que tu disais, Naxie, au début, t'aimais bien te balader, puis faire le superbeau. Moi, je trouve que c'est super cool, genre, on te dit, il y a un enlèvement à tout, et tu vois que t'es à côté, tu fais, ok, bah j'y vais. Et en fait, tu résous le truc en trois minutes, et tu résous le truc, et après, tu retournes vivre ta vie, et je lui dis, mais c'est ça la vie, en fait, de Spider-Man, tu vois. C'est genre, il arrive sur un lieu, il tabasse tout le monde, il a réglé le problème, il s'en va. Et en fait, le truc, c'est que, c'est vrai, je me suis aussi vraiment senti un super-héros qui protège la vie, tu vois. Et j'ai vraiment bien aimé... Justicier... J'ai vraiment bien aimé ressentir ça, franchement. Peut-être plus que dans Batman, moi, de mon côté, parce que dans Batman, ça faisait vraiment genre... Batman, c'est toujours dans un endroit un peu dramatique, c'est des prisons, et puis la ville piégée par... Ouais, non, mais bien sûr. Ouais, mais voilà. Ou même dans Arkham Knight, où justement, moi, de mon côté, je me sentais pas genre... Justicier. Comme justicier, mais genre le super policier qui essayait de... Sauver la ville, parce que là, il y a un problème. C'est ça. Si je peux donner un conseil, s'il y a des gens qui veulent terminer le jeu, voire le platiner... Enfin, je veux dire, le platiner les jeux ou terminer le jeu à 100%, c'est peut-être, tous ces collectibles-là, de faire vraiment sur la durée, tu vois. Et si jamais tu débloques tous les collectibles, comme je l'ai fait, et que tu veux platiner les jeux, il va te demander d'avoir 100% dans chaque quartier. Et 100%, ça veut dire terminer tous les crimes qui apparaissent de manière aléatoire. Et pour ce faire, eh bien, c'est relou. C'est-à-dire que t'as juste à te balader en attendant qu'un crime pop, tu vois. Il y en a beaucoup, genre 15, 20, tu vois, par quartier. Et donc, tu dois faire le truc, et après, tu te rebalades pendant une minute, une minute trente, tu vois. Et en espérant qu'il y en ait un qui se débloque. Et quand t'as rien d'autre à débloquer, parce que t'as déjà toi accueilli, je veux dire, bah, du coup, c'est juste super chiant, tu vois. C'est 4h à faire ça. En fait, ce que je faisais, c'est que je passais d'un quartier à l'autre. Enfin, je traversais la frontière du quartier, j'allais dans le quartier d'à côté, et après, je revenais dans le quartier précédent, et là, ça me débloquait un truc, en fait. Ou alors, tu peux prendre le métro. Tu prends le métro d'un quartier à l'autre, et après, il y a un événement qui va poper les uns après les autres. Mais ça prendra du temps, en tous les cas. Donc, du coup, garder des réserves pour après, tu vois, ou faire tout en même temps. Bon, de toute façon, j'aimais bien faire au fur et à mesure, et en faire vraiment le plus possible, parce que j'aimais bien ce côté-là. Et après, au bout d'un moment, dans le jeu, je me suis rendu compte qu'ils continuent de t'en rajouter, ils t'en rajouter avec d'autres factions, etc., d'ennemis. Et au bout d'un moment, ça m'a un peu découragé de le faire. Au début, je me suis dit, je vais peut-être le faire à 100%, tu vois. Parce que j'aimais vraiment bien faire tout ça, et j'en faisais pas mal entre chaque mission, ça me plaisait. Et au bout d'un moment, tu vois, ils t'en rajoutent, t'en rajoutent, et au bout d'un moment, je fais OK. Mais là, du coup, il me restait déjà à faire, je m'en étais gardé, tu vois. Je m'en étais déjà gardé, et après, du coup, ils t'en rajoutent. Du coup, j'ai dit, mais non, j'ai du retard, tu vois. Et du coup, quoi, j'ai du retard. J'ai mis ça comme une tâche. Voilà, une tâche à faire, tu vois. Ce qui m'a motivé à les faire, tous ces trucs-là, c'est, tu sais, on a récupéré des tokens, là, donc c'est un peu la monnaie du truc. Et en fait, tout simplement, je voulais avoir toutes les suites, enfin, tous les costumes. Et du coup, en tant que gros fan, c'est rien que pour ça, ça m'a trop motivé à tout faire. Les costumes, ils vaut le coup ou pas ? Les costumes, les derniers costumes, tu sais ? Tu as vu que tu as fait ça pour ça, tu n'as pas été déçu, le costume final, tu as plu ? Alors, en fait, il y a... Ouais, non, 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 il est nul, mais... Enfin, moi, je n'ai jamais joué avec ça, tu vois. J'aime bien jouer avec Spider-Man, avec Spider-Man, quand il est classe et tout. Le dernier costume, il est juste fond d'art, en fait. C'est du long, donc... C'est pour ça que je pose la costume. Moi, je l'avais bien aimé. Enfin, c'est mon costume préféré quand je fais des Katanex, en fait, donc voilà. Sérieux ? Non, vraiment, ouais. Parce que je trouvais que le visuel était assez marrant, donc voilà, c'est pour ça. Non, peut-être pas celui-là, alors, du coup. Non, c'est pas celui-là. Il y en a un qui est fan d'art et que tu débloques, genre, tu n'as pas besoin de le débloquer, en fait. Et il y en a un 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 peu ? Non, on s'en fout. En fait, il y a un costume que tu débloques à la fin du jeu et qui se débloque automatiquement. Et tu en as un autre que tu débloques en dépensant les tokens, en fait. Ok. Je pense savoir de quoi tu parles qui est un peu plus fantaisiste. C'est ça. Ah oui, j'ai volqué l'autre. Et donc, voilà. Du coup, celui-là, il était vraiment cool. Après, apparemment, de ce que disait Anaxi, c'est que tu as des collectifs qui sont cachés, en fait. Alors, pendant ce moment, je sais qu'il y a effectivement un costume qui n'était vraiment pas présent, tu vois, dans les cases à débloquer. Et j'ai vu ça hier. Et en fait, il suffit de récupérer, de prendre des photos précises d'un truc, de 50 trucs disséminés dans New York. Et après, tu débloques vraiment un costume secret, tu vois. Tu as aussi... Il est tout un peu du cul, c'est un truc. Tu as juste un tee-shirt et un jean bleu, tu vois, et ton casque. Et ton masque, pardon. Et donc, à priori, ce serait, pour l'instant, le seul vrai vrai secret, tu vois. Et il y a un collectif qui n'est pas du tout mis en avant dans le jeu, c'est le collectif des Daily Buggles. Alors ça, je pense qu'il doit y avoir un truc à faire aussi. Ouais, ça aussi, ouais. Parce que là, tu as genre une quarante ou cinquantaine ou une trentaine de Daily Buggles. Et en fait, ce n'est pas du tout indiqué dans le jeu parce que normalement, quand tu te balades dans la ville, tu appuies sur L3 et en fait, ça va t'indiquer tous les collectifs qu'il y a autour de toi, en fait. Et là, le Daily Buggles, en fait, tu as des éditions du Daily Buggles qui sont à récupérer, en fait, dans la ville. C'est dans les kiosques. Dans les petits kiosques, c'est dans les distributeurs de journaux. C'est dans la rue, tu vois. C'est des kiosques rouges, les distributeurs de journaux rouges, Daily Buggles. Parfois, quand tu as des certaines quêtes annexes, moi, ça m'est arrivé comme ça, j'en suis rendu compte comme ça, où tu contrôles des petits accessoires de Spider-Man, tu vois, tu es au ras du sol. Et tu passes devant ces kiosques, ils te disent, ouais, enfin, tu appuies sur une touche contextuelle et on te dit Daily Buggles récupérer un sur quarante ou quarante-cinq, là. Et j'ai fait, tu vois, alors j'en étais déjà à plus de la moitié du jeu, j'ai fait, wow, ok, d'accord. Alors, moi, j'ai découvert vraiment à la fin quand j'avais déjà mon platine et tout. Je ne l'ai pas découvert, moi. Mais du coup, c'était assez marrant. Autre fait intéressant, c'est que quand tu appuies sur le pavé tactile et à droite, alors je ne sais plus exactement, non, c'est à gauche, et tu as un truc qui s'appelle le flux social carré. Et donc là, en fait, tu as tous les tweets, en fait, des gens de New York, en fait, qui vont réagir en fonction de ce que tu fais dans le jeu, en fait. J'avais fait le temps de regarder ça. Alors, moi, je n'ai pas pris le temps non plus de te regarder, effectivement. Mais ça peut être sympa. Mais c'est sympa parce qu'en fait, ils vont réagir en fonction de ce que tu fais dans la ville. C'est-à-dire, il y a un crime qui a été résolu, tu as sauvé quelqu'un d'un kidnapping et du coup, ça va t'expliquer ça. Et, fait intéressant pour un petit easter egg, c'est que, genre, tu as le nom Twitter de Ted Price, du coup, président d'Insomiac, genre qui dit « Ouais, est-ce que vous avez vu le jeu qu'on a annoncé cette semaine où on va annoncer un jeu la semaine prochaine ? » Et genre, bon, il n'a pas été annoncé du coup juste après la sortie du jeu, mais je pense que, en fait, le jeu se déroule en 2018. Ouais. Donc, tu as plusieurs indicatifs de date, etc. Ouais. Si tu arrives à trouver la date à laquelle se déroule, en fait, le truc de Spider-Man, je suis sûr que tu auras, du coup, une indication comme quoi ils vont annoncer le prochain jeu d'Insomiac, quoi. Ouais, c'est un truc. Donc, je suis sûr que tu peux, genre, si tu fouilles vraiment beaucoup, genre, pour trouver la date exacte des événements de Spider-Man PS4, tu peux trouver la date de l'annonce du prochain jeu. Ah, ok, d'accord. Donc, ça serait intéressant de voir ça si ça progresse un jour entre… Ça faisait rigolo. Du coup, vu que tu es sur les easter eggs, par exemple, fake, et des easter eggs un peu partout, cachés dans la ville. Que ce soit dans les dialogues ou tout comme ça. Ou dans les… sur les trucs des cinémas, etc. Il y a plein de trucs… Il y a aussi le plus triste easter eggs du monde d'un mec qui a demandé sa femme en mariage via… Son ex-copine. Ouais, en mariage. Et à l'époque, elle n'était pas son ex. C'est ça. Bah non, justement. Et du coup… Vas-y, vas-y, vas-y. C'est que du coup, tu avais un monsieur… Alors, je ne sais plus de son prénom, on s'en fout. Très bien, on s'en fout. Qui voulait effectivement demander la main de sa copine. Et en amont de la sortie, il a tweeté le fait qu'il voulait se marier avec sa femme. Il comptait lui demander sa main. Alors ça, par contre, je n'ai jamais compris pourquoi tu fais ça. Parce que ce n'est pas discret du tout, gros. Genre, tu vois, je compte lui demander… Ouais, sur Twitter. Le mec, il a demandé sur Twitter, tu sais. Il a demandé sur Twitter. Il était sérieux. Bref. Il a tagué Insomniac Games. On aurait demandé s'il n'y avait pas moyen d'inclure dans le jeu… Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'était Marie, je crois. Ouais. Marie… C'est Madi ou… Non, c'est Madi, ouais. Madi, Will you marry me ? Madison, voilà. Will you marry me ? Madison. Bref. Est-ce qu'on peut inclure ça dans le jeu ? Et super cool, ils ont finalement un peu échangé sur Twitter. Et Insomniac Games a effectivement inclus le message, tu vois. Ils l'ont, du coup, pour que ça passe un peu crème, ils l'ont mis sur un cinéma. Tu sais, les vieux cinémas sur lesquels tu… Tu mets les lettres… Les lettres manuellement, etc. Donc, c'est marqué « Will you marry me ? », tu vois. Donc, le mec, trop content. Et en fait, genre, peu de temps avant la sortie du jeu. Ce qui se passe, c'est que ouais, du coup, peu de temps avant la sortie du jeu, t'as de temps. Voilà. Tu vois, en fait, que la meuf, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Genre, elle a dit « Ben, c'est pas comme ça qu'on me propose en mariage. » Bah ouais, mais… Alors, ça va, je n'ai pas au courant… C'est là, c'est ce qu'elle avait dit aussi, officiellement. Mais, voilà, qu'est-ce qui s'est passé après ? Ce qui s'est passé, c'est que la nana s'est barrée. Elle l'a quittée. Et elle l'a quittée pour son frère. Et là, pour son frère… Là, c'est chaud. À lui, pas à elle. Oui, pour son frère. Évidemment, non, ni pour le frère de Spider-Man. Donc, en gros, le mec s'est fait larguer. Et la nana est partie avec son propre frère. C'est horrible ! Il y a un souvenir de ça dans le jeu. Et du coup, le Easter Egg est resté. Du coup, tu as toujours remarqué, Oubliou Marimi m'a dit, tu vois. Alors, pour l'instant… Non, en fait, du coup, ils vont faire un patch. En tout cas, au moment de la sortie du test, ils ont fait un patch où, du coup, ils ont retiré cet Easter Egg-là. Ah ouais, ils avaient dit qu'ils le le feraient. Non, non, non. Ils vont le retirer dans un patch par la suite. Bah, je ne sais pas trop. Parce que du coup, il avait dit que finalement, il avait d'autres idées pour ce truc-là. Et il voulait faire une dédicace à sa grand-mère. Qui, tant qu'à faire une dédicace, voilà, s'il a l'opportunité de le faire, à sa grand-mère qui, du coup, était décédée d'un cancer, je crois. Et c'était la dame qui lui avait offert son premier comics Spider-Man qui avait, du coup, généré chez lui la passion parce que c'était un gros fan de Spider-Man. En tout cas, ça va être patché. Ça va être patché. Pour qu'il n'y ait plus le message incriminant. Incriminant parce que, du coup, c'est juste trop sale, quoi, pour le pauvre mec qui s'est fait quitter pour… Pour ça. Pour son frère. Et alors, du coup, la meuf a été contactée et tout, tu vois. Et elle a dit, « Oui, mais attention, moi, je ne l'ai pas trompé. Je suis sorti avec son frère que, après coup… » Bon, dans tous les cas, c'est dur pour elle, hein. Surtout que tout le monde connaît son prénom. Madison, je le répète. Madison, si tu nous entends. Grosse pute ! Bon, voilà. Reprenons, du coup, on n'a pas parlé de ce qui est… Ystereg. Ystereg. Revenons un peu sur ce qui est secondaire. Mais faisons vite, vraiment. Il y a aussi les tours radio qui font un peu la scène critique, c'est vraiment pour débloquer la carte. Je passe vite. Ça, franchement. Non, je passe vite, on s'en fout. Il y a aussi des trucs qui sont plus ou moins scénarisés, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs, genre… Les caches d'Harry, des trucs d'Harry, par exemple. Ouais, non, je ne parle pas de ça. Je veux dire vraiment des missions, genre tu vas voir… T'as des missions secondaires. Avec un autre boss qui… Bon, je ne vais pas le spoiler, mais un autre boss secondaire, mais c'est dommage qu'il n'y ait qu'un seul, ça. Un peu trompé de Batman aussi. On peut suivre, ça. Mais c'est bon, ça, mais sûr, quand même. Le Spider-Man. Le Spider-Man. Non plus, je ne le connaissais pas, mais après on dit, il est quand même assez cute. Et… C'est beaucoup bon. Enfin, pas… Mais pour les fans. Et… Absolument. Et du coup, il y a ça, mais il n'y a pas beaucoup… J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de vraies quêtes intéressantes. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de quêtes un peu random où tu vas aider les citoyens. Ouais. Ou la police a… Genre protégé des ministres de Saint-Hippard, des trucs comme ça. C'est ça. C'est un peu scénarisé, mais c'est… Ouais. Ça fait encore faire des missions du même type, donc voilà. Il y a aussi d'autres missions où tu as généralement un mec qui disparaît. Ouais, mon pote a disparu. Là, c'est la seule photo… La dernière photo que j'ai de lui. En fait, tu vas devoir retrouver le quartier de la photo. Donc ça, en fait, c'est un peu de recherche du coup. Ouais, c'est… On a six comme ça. C'est… À partir d'un moment dans le jeu, c'est toutes les dernières missions secondaires, c'est ça. C'est vrai. Ah ouais, j'ai pris attention. En fait, c'est… On a cinq ou six dans un seul et même quartier, je crois. Enfin, c'est le même mec qui te donne ça tout le temps. Et euh… Le mec a perdu tous ses potes, quoi. Le mec a perdu tous ses potes, quoi. Oui, et alors, il a perdu tous ses potes la même journée. Non, en fait, c'est… Mais oui, il y a une raison, c'est vrai. Oui, oui, il y a une raison. Oui, il y a une raison, ouais. Mais genre, tous ses potes… Ah, c'est la dernière photo que j'ai de lui. Tu le dis, le mec, mais t'es un stalker de malade ! Non, mais il me semblait que l'explication, c'était qu'en gros, il avait créé un système, une application pour, en gros, récupérer… Non, mais en gros, se servir de toutes les images qui ont été prises en photo dans la ville… Pour retrouver… Pour retrouver le dernier truc via une reconnaissance faciale, en fait… Non, c'est vrai. C'est juste une énorme stalker de la laser… C'est juste stalker de la laser… De la… Voilà. Dans quelques années, il y aura ça, t'inquiète ? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est déjà… Je crois que c'est déjà le cas, ouais. Et donc, pour le reste des secondaires, t'as un peu le truc, genre Batman, Mad Max, c'est-à-dire tous les endroits où tu vas te taper… Léo, il était allé tout à l'heure puisqu'il joue maintenant… Là, où tu as des endroits où tu vas… Une grosse zone de combat… Est-ce que je parle à Mad Max parce que tu avais tes zones à délivrer et après tu retournais face à des deux combats, tu vois ? Ouais, ouais. Mais ces zones de combat ne se débloquent que si t'as photographié suffisamment de monuments. Ah ouais ? Ok, je savais pas. Donc en gros, il faut photographier des trucs pour débloquer des trucs. Mission chiante sur mission chiante. Enfin, vu que j'ai fait tous les… Moi, j'ai pas trop le sachant en photo… Vu que j'ai fait tous les photos hyper rapidement dans le jeu, je me suis pas rendu compte. Ok, d'accord, je ne savais pas, mais moi, j'ai pas trop le sachant les photos encore une fois. Quand je me baladais dans la ville, je vois, je découvrais des trucs, des clairs d'œil, ouais. Et il y a plein d'autres missions, c'est un peu genre des défis de la mystère pour te l'agresser sur Batman. C'est un peu, tu sais, les trucs d'Harry où il y a plein de défis à faire, ou les trucs du Task Master où t'as des trucs chronométrés. Ça fait un peu plus penser aux multiples et innombrables missions de la mystère dans les Batman. Les Challenger sont pas évidents, moi, pour avoir la médaille d'or, ils sont chauds, ouais. Alors, c'est pas obligatoire. C'est pas moi aussi, moi aussi, j'ai mis à le faire. Très vite, j'ai vu que c'était pas obligatoire pour avoir le 100%. J'ai fait bon, ok, j'avoue, là, mon âme de perfectionnisme ne va pas jusque là, tu vois. Parfois, mais c'est quand même ça va pas d'en faire quelque chose à 100%, parce que c'est assez gratifiant quand même. Ouais, c'est gratifiant, j'en ai fait. Alors, il y en a pas mal, il y en a pas mal, c'est du Dayen Ritray en fait. C'est beaucoup de Dayen Ritray. Et t'as des épreuves de combat où, en gros, tu dois vraiment être irréprochable, ne pas te faire toucher, faire des combos de ouf, etc. Et faire ça vite. T'as d'autres épreuves de challenge où tu dois poursuivre un drone et passer dans les points de passage. Ouais. En vrai, ça demande vraiment une bonne dextérité et connaître le truc par cœur. Et demande peut-être à être gravé un maximum pour pouvoir traverser la ville plus rapidement, etc. Exactement. Et puis, t'as d'autres trucs où t'as du déminage. Donc, t'as des bombes dispatchées dans la vie, tu dois les désamorcer le plus vite possible. Ouais. Je ne sais plus. C'est des trucs comme... Enfin, non, il me semble que c'est tout ce qu'il y a. Ouais, je crois que ça. Mais t'as les phases d'infiltration aussi. Et t'as les phases d'infiltration où tu dois éliminer le plus de mecs sans faire opérer. Absolument. Voilà, c'est ça. Et du coup, effectivement, c'est des missions qui sont assez sympas. Voilà. C'est cool. C'est enlevé si vraiment tu veux avoir l'ordre. Je pense qu'il y a d'Harry, c'est des trucs scénarisés sur le thème de l'écologie à chaque fois. Un peu pour te sensibiliser aux problèmes écologiques qu'il y a aussi dans le monde de Super Smash. Et toutes des justifications différentes pour des trucs que tu vas répéter. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas trop les trucs, hein, généralement. Ça arrive genre deux fois, ouais. C'est ça, en fait, chaque mission a répété deux fois. Pas toutes, hein, je crois. Mais ouais, ça va. Encore, c'est pas comme si tu répétais le truc non plus genre cinq fois, tu vois. Ouais, ouais. Mais genre, typiquement, c'est... Ouais, il y a du gaz ultra polluant, voire mortel qui sort des bouches d'égout. Il faut aller l'analyser. Du coup, je vais aller m'intoxiquer la gueule. Voilà. Et puis voilà, pour savoir d'où remonte le problème et taire la touche. Donc c'est sympa, mais c'est pas non plus... C'est cool. Ça va. Ça rajoute des trucs. Et donc voilà, pour les missions secondaires, il y en a quand même beaucoup. Ça peut être un peu redondant à la longue parce qu'elle a fait vraiment beaucoup. Et puis, comme disait YoYo, à la fin, un troisième acte en rajoute une dizaine dans chaque quartier. Ce qui fait que moi, ça a eu le côté démotivant qui m'a poussé à ne pas aller faire finalement. Et puis le jeu qui t'interpelle tous les trois mètres pour te dire, il y a un crime ici, il y a un crime là. Ça, ça me dérange pas encore une fois. C'est vraiment le truc de Spider-Man. Moi, j'ai kiffé ce truc. Donc après, je peux comprendre que ça soit saoulant. Moi, je pensais que ça pourrait me saouler, mais moi, ça n'a pas saoulé. Non, le troisième acte, c'est abusé. C'est genre, il y en a vraiment... Parce que la ville est en crise et tout, tu vois. Je n'ai pas trop aimé ce côté-là. Je n'ai pas trop aimé ce côté-là. C'est la crise des subprimes, mais elle a mal tourné. Ah ouais, grave, ma tournée. Moi, je trouve que ce côté-ville en crise, ça se prête moins à Spider-Man que ça ne se prête à Batman, tu vois. Je ne sais pas tout. Ou alors, tu trouves ça peut-être dans un jeu Avengers, tu vois. C'est vraiment un état de crise, tu as besoin de tous les héros. Là, c'est juste Spider-Man et comme tu dis, on l'a déjà dit. Pour moi, en tout cas, c'est là où le jeu a une meilleure marge de progression pour la suite. Tout ce qui est secondaire et l'implication du secondaire dans le game design général et puis aussi pour faire en sorte que ça soit mieux scénarisé, plus intéressant peut-être. Là, il y a vraiment du mieux à faire et j'attends beaucoup d'une semaine pour la suite, pour faire mieux à ce niveau-là. Un truc au niveau secondaire qui aurait été excellent, ça aurait été une encyclopédie, comme il y a dans Batman, comme il y a dans les premiers jeux Spider-Man, où tu as des informations sur tous les personnages, etc. que tu rencontres ou si tu t'entends parler, ça aurait été super stylé, mais il n'y en a pas. C'est vraiment dommage. Bah si, regarde, tu vas dans les personnages. Là, en fait, je n'ai pas trop regardé, je t'avoue. Juste à droite, à droite, et là, tu as une petite... Ouais, mais c'est vraiment lui. Non, mais absurde, absurde, absurde. Absurde, absurde. T'as vraiment un truc. Non, mais je veux dire, c'est pas comme dans Batman Arkham, tu vois. Où tu as les modèles 3D. Tu as les modèles 3D. Où tu as les comics sont apparus en premier. Voilà, les histoires d'histoire. Enfin, j'aurais voulu un truc comme ça, quoi. J'avoue, moi aussi, ça aurait été très stylé. Du coup, voilà. J'en deviens 5, tu auras ça, tu veux. D'ailleurs, parlons-en. Sinon, pour faire les quêtes Alex, elles m'ont environ 20h, et vu que la quête principale met environ 10h en elle-même sur la fin ligne droite... Ouais, moi, j'ai mis à peu près entre 20 et 25h. Ouais, c'est 20h. C'est que ça peut être 20h pour faire les 4 secondes, peut-être 10h pour faire la quête principale, donc en tout. J'ai chronométré. Entre 25 et 30 pour faire l'ensemble à 100%. C'est ça, ouais. Genre, pour finir le jeu à 100... Non, pour faire l'ensemble à 100%, tu dois mettre entre 35 et 40h. Un truc comme ça. Ah ouais ? Parce que moi, j'ai mis vraiment 25h de quêtes annexes, en fait. Avant de te mettre Alex. C'est quoi, autant que ça ? Ouais, j'ai déjà mis 15 premières heures, comme je disais, mais voilà. Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment chronométré, c'était vraiment 25h. Donc il y a quand même du contenu, mais de rien pour avoir ce patine. Du coup, parlons maintenant de la direction artistique, et comme on sait vite fait pour dire la technique qu'on a déjà un petit peu parlé quand on a parlé du déplacement vide, parce que c'est là qu'il est extrêmement impressionnant. Techniquement, c'est ouf. Il y a une profondeur de champ de malade. Il y a une rapidité d'affichage de malade. Alors, Maxi, tu l'as fait sur PS4 normale, telle ça. Tu l'as fait sur PS4 normale, est-ce que tu peux me dire que c'est moins fluide ? Ah non, non, c'est... Est-ce qu'elle est en disant sur PS4 Pro ? Je crois pas avoir vraiment eu de chute de frame, ou alors ça a dû arriver... Alors, il y a quand même des chutes de frame, même sur PS4 Pro. Ok, ok, bah effectivement, je crois que j'ai dû me faire la... Ah non, bah après, je me rends pas compte, parce que moi, je joue très près de mon écran, et là, on est assez loin d'un écran qui est pas immense. Là, comme ça, je dirais que franchement, c'est assez kiff qu'ils font. Donc en fait, ils ont bien optimisé sur PS4. Ah ouais, non, par contre, ta PS4, sans déconner, elle fait un bruit d'avion. Genre, c'est violent. Ah ouais ? Ouais, la PS4 Pro, bah là, tu l'entends... Alors, la mine qui est neuve, elle a pas fait le bruit. Tu l'as pas lu encore, mais... Ah ouais, c'est vrai. Mais sans déconner, genre vraiment, moi, j'ai vraiment la première PS4, et elle a fait deux fois plus de bruit que ça. Mais c'est violent. Genre, quand je joue au taf, ça me fait ça sur les jeux qui demandent beaucoup de ressources. Genre Tomb Raider, par exemple, tu vois, le dernier. Je jouais avec ça au taf, et tout le monde était là en mode... Tu sais, ils se retournaient et tout. Mais ça va ? Ouais, ça va, c'est ta PS4, elle va exploser et tout. Genre, tu sens que tu fais chier les gens parce que tu as fait un bruit de réacteur. Tu vois, je te mens pas, c'est... Non mais attends, c'est abusé ! On dirait une turbine, tu vois, genre... Ou un hélicoptère. Comme ça, tu peux faire un tour en hélicoptère. Rael, avant qu'il achète un hélicoptère... Rael, avant qu'il achète une nouvelle PS4 Pro, sa PS4, elle faisait un bruit infernal, et c'était horrible sur tous les tests, quoi. Genre, on entendait plus la PS4 que nous voit. J'exagère, mais... Non mais, t'exagères, mais en vrai, pour te dire à quel point c'est que quand je joue à Spider-Man, parce que ma console est vraiment à côté de moi, je mets mes écouteurs, hein, je les cherche pas. Je mets mes écouteurs, parce que sinon, ça me casse les couilles, tu vois. Genre, j'ai un truc qui est bon comme ça aussi. En plus, t'as le son vraiment mieux avec les écouteurs, c'est à de bons écouteurs... En tout cas, j'ai des bons... Plutôt bons intra-voériculaires, donc... C'est cool. Pour réussir sur la technique, j'espère qu'ils aient fait un bon truc au niveau de la PS4 normal. En tout cas, quand je serai riche, j'aurai aussi débarque. Du coup, distance... T'as quelques baisses de frein-way. Distance d'affichage de ouf, rapidité d'affichage, grande vitesse constante, beaucoup de voitures et de piétons, je crois que New York a jamais été aussi bien représenté en termes de densité, franchement. Et tu veux faire du parcours dessus. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'embouteillages. Non, ça, c'est sûr, mais il y a quand même beaucoup plus de véhicules. En vrai, les embouteillages, là, je me souviens de cette avenue-là, quand j'étais allé en taxi. Non, mais OK, bien sûr, mais là, c'était le bordel. Ce serait chiant aussi. Bien sûr. Dans les jeux de New York, généralement, il y a beaucoup moins de circulation. Et souvent, parce que d'un côté, tu dois circuler en voiture habituellement. T'as un peu de monde. Alors, évidemment, si tu veux vraiment faire vrai New York, quand tu dis, tu mets des embouteillages partout. Et tu mets, je pense... Tu mets la fumée partout. Et je ne pense pas mentir, parce que je ne suis jamais allé, mais genre, tu mets quatre fois plus de monde sur les trottoirs. En tout cas, dans les centres-villes. Oui, bon, bref. Dans l'ensemble, je pense que New York a quand même rarement, peut-être jamais été représenté avec autant de densité de population, quoi. Et c'est généralement ce qu'on reproche à New York. En mode, souvent, dans les jeux d'édition à New York, on n'y croit pas, il y a assez vide. Et là, c'est le premier, en tout cas, c'est le premier jeu Spider-Man où il y a vraiment cette ville vivante. Et quand tu te balances, en vie, c'est vraiment ce qui la rend super cool. Parce que même s'il y a eu des bons jeux où il y avait un bon système de toile auparavant, il y en a eu, le truc qui cassait un peu le truc, c'est que New York était souvent dégueulasse. Et aussi vide. Alors que là, New York est magnifique, c'est rempli et tu as le côté jouissif. C'est ça qui fait du bien de voir un Spider-Man sur PS4, c'est justement parce que la ville est hyper bien rendue et ça fait plaisir. C'est comme quand tu as une licence que tu adores. Tu vois, je pense, pour des MC5, quand tu vois les images et que ton dernier point de référence, c'était il y a dix ans. Bah tu te dis, putain, ça fait plaisir d'avoir un vrai truc avec des graphismes et tout. Il y a dix ans, pour moi, c'était l'autre grosse étape de la reproduction de New York dans un jeu vidéo, c'est GTA 4. Ouais, c'est ça. Et bon, le jeu est clairement vieilli aujourd'hui, tu vois. Mais quand il est sorti, c'était genre violent. C'était ouf. Et en plus de ça, tu as tous les quartiers, tu n'as pas juste Manhattan. Ouais. Et bon, je ne vais pas faire un test de GTA 4, mais je trouve que ça reste comme New York qui est génial. Là, la grosse pomme est vraiment top, même s'il n'y a que Manhattan. Et c'est même un peu frustrant, évidemment. On a envie d'être à Manhattan et pas… Oui, mais parce que Spider-Man, c'est un héros qui agit… Il a besoin des gratte-ciels. Voilà, il a besoin des gratte-ciels, il a besoin de ça, comme tu dis. Et qui agit au cœur de la vie. Et puis, voilà, c'est comme ça. Il y avait une Spider-Man, tu pourrais aller dans le quiz, mais c'était chiant, tu vois. Bah, du coup, j'imagine. C'est la prochaine étape, hein. Parce qu'en vrai, s'ils partent sur une trilogie ou un autre jeu, j'en sais rien… Il faudrait attendre le truc, quoi. Soit tu améliore considérablement New York, parce que tu as envie d'avoir un esprit de reddit, soit tu le fous ailleurs. Non, mais je ne mens pas à savoir, tu le fous dans d'autres villes. Parce que si tu proposes trois fois la même ville en 5-6 ans, quand tu vois le niveau de maîtrise qu'on est déjà là, bah, tu vas te lasser, quoi. C'est ce qu'ils font dans les films MCU, là, parce que dans Homecoming, il n'est jamais… à Manhattan, il est sûr dans le Queen's. C'est un truc de ouf, ça. Il est déjà dans le Queen's. Il a aussi, il va aussi à Washington. Et dans le… Et dans le prochain, il ira en Europe. En Europe. Et notamment en Angleterre. Donc, effectivement. Donc, voilà. Pourquoi pas ? Après tout, c'est sympa de changer du Manhattan habituel. Même si c'est quand même l'endroit où on a envie de voir Spina. Moi, j'aurais juste kiffé aller sur la… au moins sur la Statue de la Liberté. J'avoue que ça aurait été cool. Ou au moins le pont, aller au bout du pont. Ou alors aller au bout du pont. Bah là, c'est vraiment… Parce que le pont… Alors, le pont, il y en a plusieurs. C'est dur. Oui, mais les ponts de Brooklyn et tout cas. Le plan de… ouais. Qui permet d'aller jusqu'à la Statue de la Liberté. Ah oui, bah, je l'ai vu. Alors, en fait, il suffit de… Tu vas… Enfin… Il suffit de… Il suffit. Non, mais tu vas au sud, là, le plus proche possible de la Statue de la Liberté. Et en fait, t'as un gratte-ciel. Et tu vas en haut du gratte-ciel et tu vas sauter. Et tu vas faire du coup, tu sais, le plongeon très rapide. Et en fait, comme ça, t'arrives à sortir un peu des… Des… Des sentiers… De la limite, là. Ouais, de la limite de la map. Et tu te trouves dans la flotte. Et là, tu vas mettre genre 60 ans à sauter, à faire… Tu vois ? Et tu vas te rapprocher comme ça, de fil en aiguille. Très, très proche de la Statue de la Liberté, qui en fait est beaucoup moins belle parce que c'était pas prévu. Et il y a un autre truc… Et tu vois, attends, tu vois, t'as des mecs… Là, le mec en bateau, tu le vois à la gueule. Ah putain, franchement, c'est… Et en direct, c'est… Ça m'a rappelé Spider-Man sur PS1. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, hein, genre… Ah, c'est franchement… C'est une vision cauchemardesque. Ouais, tu vois le truc, il a… Son visage, il a deux cônes. Ça fait… C'est vraiment drôle, ouais. Comme ça, dégueulasse. Et tu te dis, putain, en vrai, genre, il y a 23 ans, on avait ça. C'était mieux. C'était de la tête de Spider-Man. Il y en était content. Bon, et je continue de visiter sur la direction artistique pour dire que… Tu vois pas, évidemment, hein, c'est comme ça que ça se passe. Et malgré la vitesse du jeu, le jeu, il se décharge rapidement autour de toi, il s'affiche rapidement devant toi, constamment. Et il le fait vraiment extrêmement bien, tu vois. Regarde, ça va, ça va, ça va. Il fait vraiment très bien. Et ouais, c'est impressionnant. Je vais pas y viser Manhattan assez rapidement. Donc Manhattan est vraiment absolument éclatante. Un truc qu'on peut montrer, c'est… Le tout première fois qu'ils ont… Enfin, les pré-alpha du jeu, où ils ont les premières visions de Manhattan en mode, vraiment, en tout gris, là, c'est trop… Les deadlings tout blancs. C'est trop rigolo à voir comment c'est fait à la base, sachant que les crashs, ils les ont générés procéduralement. Il y a toujours un petit peu de clipping qu'on l'a vu. Bon, vraiment… Faut vraiment faire attention, quoi. Faut vraiment faire attention. Parfois, ça m'est arrivé. Du coup, là, dans la vidéo de gameplay de la pré-pré-pré-pré-alpha… Le fameux downgrade, non ? Non, 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 pas du tout. C'était vraiment, genre, tout début des étapes de développement du jeu. D'accord. Mais, genre, tu vois les… Genre, t'as Spider-Man qui poursuit des véhicules qui se baladent dans la ville. Et, genre, les véhicules, ils font jamais de virage, en fait. Donc, ils restent comme ça et… Enfin, c'est trop marrant à voir. On nous affiche les images. Du coup, Manhattan, qu'est-ce que ça donne par rapport à la vraie vie ? Parce que c'est toujours la bonne question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est une bonne reproduction de New York ou pas ? Déjà, faut se dire que l'île n'a pas tout à fait la même forme. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été coupée au nord. Genre, à Harlem… Je crois que c'est le nom du quartier, hein ? Si, au nord. En fait, à un moment, il y a un gros bout, encore en plus, qui correspond un peu à l'université de Columbia et encore d'autres choses et tout. Mais cette partie nord de l'île est coupée, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est une grande partie qu'il n'y a pas, qui est assez importante par rapport à la ville. Et donc, du coup, ce qui est cool, c'est que quasiment toutes les rues ont leur nom officiel. On fait attention à ça. Ah ouais ? Et par contre, il y a des rues qui sont enlevées. D'accord. Et il y a des rues qui ont été inventées ou rallongées, parfois pour équilibrer la map, pour que ce terrain ait des grandes allées dans lesquelles aller, pour qu'une allée soit coupée. Enfin, tu vois. Ils ont un peu changé quelques trucs par-ci par-là. Mais normalement, c'est assez fidèle. On est à Central Park, du coup, je crois qu'on est à Central Park. Je suis pas sûr. Mais là, on est à Central Park, effectivement. Donc, ce qu'il y a pas à dire, c'est que Central Park est vraiment beaucoup plus petit que le vrai. Ouais. Il est à l'échelle 1 sur 7. Ah oui. Donc, Central Park, c'est hyper grand. Ouais. C'est super glauque la nuit aussi. Plus grand que la ville de Monaco. Ouais. La ville de Monaco est déjà... Peut-être. Mais quand même. Mais voilà. Effectivement, Central Park, c'est hyper... Genre, moi, je suis allé dans les toilettes publiques de Central Park. C'était pas l'endroit le plus rassurant du monde. Cela dit, Central Park, c'est vraiment cool à visiter. Deux jours, oui. Deux jours, il n'y a pas de soucis. J'étais assez déçu dans le jeu, parce que je ne trouvais pas ça beau, Central Park. C'est vrai. Et là, c'est ma déception au niveau de New York, parce que c'est Central Park. Et voilà. Ils ont fait... Pourquoi ils l'ont réduit à ce point ? C'est parce que... Puisqu'ils ont réduit le Nord, au Nord, et bien s'ils avaient laissé le jeu, le parc à l'échelle, il aurait pris une partie beaucoup trop importante de la carte, en fait. Et du coup, ça n'arrêtait pas du... Il fallait qu'au niveau de la tête de la carte au final, il fallait que Central Park corresponde à l'échelle de la carte comme ça donne en vrai. Et du coup, ils l'ont drastiquement réduit, ce qui fait que quand tu longes le parc sur le côté, tu regardes le long des rues, tu passes de la rue 103 à la rue 107 à la rue 110, tu vois. Ils virent des rues comme ça pour montrer que ça a été viré là. C'est marrant. Par contre, l'ensemble de Manhattan en soi, et si on oublie qu'ils ont coupé au Nord, tu vois, et bien Manhattan est à l'échelle 1 sur 4. Et s'il est quand même déjà pour Manhattan... C'est déjà assez grand. C'est déjà assez grand. C'est beaucoup plus grand que la dernière carte de Sunset Alpha Drive. Je n'aime pas jouer à qui est la taille la plus grosse, mais voilà, c'est une très bonne... Je crois que c'est 10 fois plus grand que celle de Sunset, pour le coup. Non mais c'est pas la taille qui compte, c'est ton monde ouvert, tout simplement. Ouais, c'est surtout ce que tu peux faire dedans, quoi. Le déplacement, on se fait. En fait, tu fais vraiment les dabou à l'eau de la map en vraiment pas longtemps. Ça te met moins de 10 minutes. En beaucoup moins de... Je pense que ça doit de mettre 3 ou 4 minutes. Peut-être 5 vraies minutes. Ouais, c'est ça. Mais ce qui... Voilà, ce qui est un peu, tu vois, je veux dire... Par rapport à... Je ne sais pas, JTA, où tu mets les diplômes à traverser la nave, donc du coup, c'est plutôt cool. Il y a plein de détails qu'ils ont voulu retranscrire pour vraiment New York, donc ils ont mis des écureuils partout. Je trouve ça rigolo. Alors, les écureuils, des fois, il y en a qui sont un peu grands. Ah ouais ? C'est-à-dire que c'est les écureuils qui font, genre, cette taille-là, un truc comme ça, à cause de la queue, ils sont grands. Quoi ? Non, 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 genre, le corps de l'écureuil, il faisait cette taille-là en taille réelle, tu vois, donc... Ah oui, en taille réelle ou dans le jeu ? Non, dans le jeu. Dans le jeu. En taille réelle, ils sont tout petits, c'est les écureuils normaux, tu vois. Ouais, les écureuils que j'ai vus, c'était vraiment de la bonne taille, parce que... Ah ouais, je sais pas, moi j'en avais vu qui était énorme, j'étais en mode... Le truc, c'est un mutant. C'est ça. Ah d'accord. Ils s'amusaient aussi à mettre des déchets dans les rues qui sont typiques de New-York. Enfin, tu vois, on peut voir... Des papier... Des papier, des bouts de pizza. Ils se sont éclatés à faire ce genre de truc en en visitant New-York. Alors, quels sont les déchets typiques de New-York, tu vois, je trouve ça ? Surtout, il y a pas mal de gens d'Insomir, du coup, qui ont fait des voyages à New-York. Ça... Évidemment, on fait du repérage. C'est comme ça que ça se passe, non, dans les jeux vidéo. Mais voilà. On le citait à l'époque où c'était pas courant, mais dans tous les jeux, dès qu'ils reproduisent quelque chose, ils se rendent sur place, quoi. Donc, par contre, c'est... Donc, il y a pas des détails dans le jeu, assez cool. Par contre, à Wall Street, ils n'avaient pas pu reconstruire la Buzz statue pour cause de droit. Du coup, ils en ont construit une autre pour les gamins. C'est-à-dire qu'en gros, normalement, t'as le taureau de Wall Street qui est le truc iconique, en fait. En gros, enfin, pour l'anecdote, en fait, si tu touches les couilles du taureau de Wall Street, ça va t'apporter de la chance et du bonheur monétairement, en fait. Et donc, du coup, bah là, ils pouvaient pas parce que, justement, bah, t'as des... Bah, t'as des... À cause du copyright et surtout à cause... Ouais, des gros... Des avocats, des trucs comme ça, tu vois. Qui ont, évidemment, bloqué ça. Donc, du coup, ils ont remplacé ça par une statue de chien avec des petites cornes en rond. C'était assez drôle. Un petit détail. Donc, voilà. Et sinon, il y a... Et ceci, le truc à dire, c'est que c'est le... C'est pas le vrai New York parce que c'est le New York version Marvel. Alors, du coup, il y a la tour Oscorp, il y a la tour Avengers... C'est d'autres tours comme ça qui sont typiquement Marvel. Et du coup, tu te sens vraiment dans un monde Marvel. Ouais, quand tu... Même, j'ai reconnu, tu sais, le pont, tu sais, où il y a l'affrontement final du premier Avengers. Qui existe sûrement en vrai parce que tu le vois dans I Am Legend. Mais du coup, le retrouver comme ça dans un jeu Marvel. Ouais. C'était assez... Ça faisait son petit truc quoi. Mais voilà, effectivement, t'as plein de références. Et voilà. Et surtout, moi, je voulais juste rebondir rapidement sur J. Jonah Jameson là. pour dire que, tout à l'heure on parlait des... du... 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 du wall de... de... de tweets, en fait, de Spider-Man. Y a un truc, aussi intéressant, c'est que du coup, J. Jonah Jameson va aussi réagir... par rapport à ce que tu fais. Et euh... Et en gros, par exemple, imagine que t'es en costume de Spider-Punk. Et ben, il va réagir à ça aussi. En fait, t'as des petites références comme ça en fait. Et lui aussi, il va réagir en fonction des missions que tu fais, et va... avec les gens que t'as sauvé par exemple d'un kidnapping auparavant ou des trucs comme ça tu vois et c'est assez marrant quoi du coup qui rentre vraiment en fait ça rejoint un petit peu la direction artistique dans le sens où ça rejoint le fait que la ville elle est vivante parce que t'as de l'interactivité scénaristique aussi et t'as du c'est un petit peu genre ce qu'on appelle la scénarisation enfin narrative design quoi en gros la ville en fait va influer sur le scénario et inversement quoi et c'est ça qui fait que vraiment t'as pas l'impression que c'est juste un bac à sable comme dans GTA 4 du coup je suis en train de trash talk GTA 4 parce que c'est un bac à sable du coup en soi mais là du coup t'interagis vraiment avec un petit côté vivant après ça aurait pu être un peu plus mais c'est vrai que ça fonctionne quand même bien on a tout à l'heure parlé déjà de différentes ambiances la pluie la nuit etc le plus joli c'est quand il fait jour et le crépuscule là c'est le rancier sinon c'est moins joli forcément bah en même temps il pleut c'est la base c'est comme en vrai quoi et mais voilà donc du coup ils ont quand même fait un très bon travail sur l'ambiance de manière générale c'est très bien dans ce qui par contre il n'aura pas dit non à une version et donner la réalité ben disons que au départ swingé entre les buildings c'est sympa et puis quand tu as l'impression que tous les buildings se ressemble au bout d'un moment entre les quartiers c'est un peu moins bien j'étais pas tout le temps non non mais vers la fin si tu veux j'étais en mode merde putain j'ai un prix je connais déjà ça j'ai déjà été ici je pas tu vois ça participe à la bah ouais ça participe énormément à l'aspect redondance j'en reparlerai un petit peu plus aussi pourquoi dans la musique j'aurais aimé autre chose mais c'est un tout en fait j'aurais j'aurais vraiment aimé une New York plus fantaisiste pas forcément hyper éloignée de la réalité mais qui exacerbe les différences entre les quartiers en fait beaucoup plus alors il y a aussi un truc qu'on a toujours pas précisé depuis le début du test mais genre la nuit surtout c'est surtout là où c'est le plus visible mais c'est là où c'est vraiment le plus cool en fait c'est que tu vois les intérieurs des bâtiments en fait et ça c'est genre vraiment un truc d'immersion qui est hyper cool aussi il y a plein de bugs alors il y a plein de bugs qui sont très marrants d'ailleurs il y en avait un je vous passe la vidéo où en gros en fait oui non mais je sais mais il y en avait un en gros et il a dit ah ça y est je suis tombé sur le building de New York en fait où c'est constitué uniquement de portes en fait c'est à dire que tous les bâtiments t'as que des portes et c'est la même salle sur toute la longueur verticale du truc et c'est trop marrant quoi l'intérieur des bâtiments c'est ça on sait jamais le fait et c'est très cool au terme d'immersion après voilà c'est imparfait parce que on peut pas designer l'ensemble des bâtiments c'est impossible tu vois genre et surtout ça sert à rien donc du coup il y a beaucoup de recyclage mais quand tu regardes les éclairages ça fait des figures en Tetris quoi à chaque fois c'est ça qui est assez cool enfin tu pourrais regarder du coup YoYo tout à l'heure mais je pense qu'on l'avait déjà vu pendant une mission tout à l'heure ouais ouais où on espionnait quelqu'un qui était à l'intérieur d'un vrai intérieur quoi du coup le modèle 3D c'est pas dans l'intérieur quoi ouais ouais c'est pas juste une image en jpeg c'est vraiment genre t'as un effet de perspective mais t'avais aussi ça dans Assassin's Creed Unity où t'avais un espèce de perspective forcée en fait ça s'appelle comme ça en gros c'est un espèce de truc où tu mets 4 images en PN enfin 4 images jpeg et tu crées une sensation de profondeur mais là tu peux je pense que tu peux regarder si dès que tu tombes sur une fenêtre mais voilà du coup c'est de la perspective forcée mais du coup c'est assez marrant là je pense que ouais là tu vois moins de jours en fait mais tu vois effectivement qu'il y a un intérieur et puis il y a le reflet et tout bon tu vois jamais speeday dans le reflet ou sauf si là tu le vois mais en face tu le vois il y a une nana sous la douche enfin non généralement t'as pas ça mais du coup c'est pas dommage j'ai fait un homme sous la douche pardon c'est vraiment ça en fait là la ville de New York vraiment fait ville et franchement ça a impressionné pas mal de gens rien que le fait de voir à l'intérieur et ça c'est vraiment notable c'est vraiment dans New York et le fait d'être vraiment Spider-Man dans New York ça contribue au plaisir de jouer mais genre énormément quoi carrément pendant le nom de la musique elle est composée par John Paisano alors je sais pas si ça te rappelle un nom monsieur RL John Paisano si mais je vous aurais pas de dire ce qu'il a fait et ben il a composé la musique de Detroit Become Human et ben voilà mais la partie 100 pour Marcus parce que comme vous le savez parce que vous avez regardé le test de Detroit Become Human Bien sûr il y a 3 compositeurs pour les 3 personnages un pour chaque personnage donc lui il a fait compenser la musique pour Marcus et sinon c'est aussi le compétiteur de la série d'Ardeville pour nous fixe il est aussi composé pour Mass Effect Andromeda voilà donc il connaît vu qu'il connaît le jeu vidéo et Marvel c'était un bon choix parce qu'il va proposer pour tout ça c'était un bon mix et du coup moi je trouve parce que la musique est très chouette je collabore du coup avec avec Insomni Games il faut le préciser parce qu'eux ils sont généralement leurs compositeurs fétiches mais là je pense que c'est Marvel que je suis mais voilà là c'est je pense qu'il y a moyen que ce soit ça et qu'est-ce que ça donne au niveau de la musique très chouette c'est pas extraordinaire mais c'est de bonne facture donc je trouve que c'est bien cool quoi en exploration quand t'es dans la ville librement tu vas avoir une musique ou deux maximum trois qui vont boucler en fonction du scénario un peu comme quand on est à un stade de musique enfin on avait dit que scénaristiquement on est euh... ça change de... de partie de la journée quoi on passe du jour à la nuit en fonction du scénaristique et en fait dès que tu vas changer d'ambiance visuelle tu vas aussi changer d'ambiance musicale en gros c'est ça c'est ça c'est l'idée les deux sont en fonction du scénario et euh... c'est vrai que quand tu vas passer beaucoup de temps dans la même partie du jeu et généralement au début du jeu parce qu'au début du jeu tu découvres et que tu t'aimes bien de balayer partout et bah tu vas en avoir marre de la musique euh... au bout d'un moment et parce que euh... en fait déjà la... la part de ces musiques là en ville elles reprennent beaucoup le thème principal et euh... beaucoup elles reprennent les éléments du thème principal ce qui fait que le... le... certains passages du thème principal tu les entends beaucoup de fois dans le jeu et parfois tu vas... parfois en avoir un petit peu marre mais euh... bah tu vas rester le jeu quoi on peut parler du thème principal quand même qui lui est assez sympa euh... alors c'est sympa moi quand j'ai entendu pour la première fois euh... je trouvais que c'était assez sympa parce que c'est ce que t'entendais pendant la première cinématique de... pendant la première présentation de gameplay donc avec l'hélicoptère etc on va pas revenir dessus à l'E3 2017 euh... et du coup ouais c'est à ce moment là que... qu'on t'a fait découvrir le... 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 le thème au grand public alors moi de mon côté j'avoue que tout ce qui est euh... musique des films Marvel en général euh... je trouve que leurs OST sont assez oubliables après t'as pas vu les derniers j'ai... alors d'accord ok j'ai pas vu les derniers ok parce que je me suis arrêté je crois euh... Civil War j'ai... c'était le dernier film que j'ai vu et il y en a quelques-uns que j'ai skippé euh... Jean Black Panther a une musique de ouf mais voilà et Avengers le nouveau euh... c'est pas incroyable mais c'est sympa et du coup... et du coup... et moi du coup c'est euh... c'est un enfant du super-héros c'est ça et... c'est pas tellement le côté sombre du super-héros que t'as dans les musiques de Danny Elfman euh... euh... à la fois ce qu'il avait fait pour Batman de Borton ou pour les premiers Spider-Man de Sam Raimi c'est ça euh... mais t'as vraiment le côté euh... triomphant... c'est grandiloquent c'est euh... c'est la puissance c'est la victoire enfin tu vois c'est... c'est vraiment ça avec les trompettes les... les violons enfin vraiment plein de trucs comme ça et euh... du coup euh... bah moi au bout d'un moment en fait effectivement j'ai passé du coup 15h dans la première zone du jeu donc moi j'en pouvais plus de la... à la gueule putain moi j'en ai eu une noire au bout de deux heures ouais bah moi je... deux heures à l'entendre je crois que c'était pareil ouais c'est comme tenu deux heures hein ouais bah ouais c'est marrant ça arrive pas souvent que... que tu pètes un câble au bout d'une musique qui boucle régulièrement mais voilà en tout cas la musique adaptative deux heures quand même ouais c'est ça donc euh... c'est un peu normal que tu pètes un pont au bout de deux heures d'accord ok mais euh... c'est ça ouais voilà et euh... du coup le... ce thème principal là il est cool mais moi de mon côté non c'est même pas genre mais à force c'est juste qu'au bout d'un moment c'est la musique Marvel de base et euh... qui te transmet pas d'émotion tu vois ça te transmet une ambiance mais ça te transmet pas d'émotion et genre c'est pas le genre de thème que j'écouterais en dehors du jeu tu vois il y a des thèmes comme ça de... de jeu que j'écouterais en dehors genre il y a par exemple enfin... genre ça c'est l'exemple enfin c'est pas un thème de super-héros mais le thème de... de bullet storm ou euh... ou euh... ou de crazy 2 euh... qu'à l'époque quand j'ai découvert le... le jeu en fait j'ai vraiment kiffé l'entendre le thème de bullet storm il est... il est... il est génial hein franchement je vous invite à l'écouter c'est ça mais euh... mais du coup ouais franchement le thème de bullet storm j'ai été invité à le... à l'écouter euh... en dehors par moi-même etc parce que je... je l'avais bien aimé celui-là moins... j'ai moins envie d'écouter l'OST hors-jeu et euh... moi habituellement tu sais enfin dans... dans certains tests je disais j'aime bien que la musique elle a des variations et qu'elle est utilisée en tant que leitmotiv dans le jeu etc et ça j'en avais parlé plusieurs fois dans plein de tests et là ils le font et... vu que le thème principal il m'enchante pas plus que ça euh... à la base euh... bah genre j'étais moins motivé que... qu'il le... il le... il le... Bah du coup moi j'ai bien aimé le qu'il themselves réutiliser alors c'est vrai que moi j'ai pas mon... montrer préféré le Spider-Man loin le la mais euh... hispa euh... le mieux ça reste celui de Sam River enfin la Shadow in Leifman pour Sam lagi c'est comme incroyable et euh... euh... mais euh... mais j'ai bien aimé le thème et du coup euh... m'enchante ! J'adore même beaucoup le thème de l'autre grand méchant il est vraiment très très grave et je trouve que du coup il y a un thème très grave et très... tu sens un peu toute la colère qu'il y a derrière et puis le côté sombre vraiment un côté sombre qu'il n'y a pas tellement dans les musiques marveille et du coup je trouve qu'il y a un peu au final la musique c'est un peu un mix un peu entre ce qu'on prenait du MCU et de l'ancienne musique par Danny Elfman parce que de temps en temps il y a cette utilisation d'instruments graves parce que le thème d'ailleurs de ce... merde je ne peux pas dire ça ça se peut aller en fait merde alors c'est une personne il est déjà utilisé il ressemble à la manière de l'utiliser dans une autre offre qui reprend le même personnage et je t'en ai bien senti et du coup j'aime bien ce thème aussi et bah voilà ok mais sinon j'ai trouvé quelques similitudes aussi en règle générale avec du coup avec certains thèmes de Batman enfin The Dark Knight du coup et surtout avec Nack 2 putain alors là il y a un truc on n'arrive pas à identifier mais il y a un bout de passage qui nous fait penser à Nack 2 et attends certains peuvent dire que c'est de la merde quand on dit ça revoyer le thème de Nack 2 c'est le truc dont on dit le plus de bien dans le thème de Nack 2 genre la musique de Nack 2 c'était franchement c'était une merveille alors en fait disons qu'elle est beaucoup mieux que le jeu tu vois alors le jeu on l'a quand même vraiment bien aimé c'est un jeu c'est un passant plus mais voilà bref pas importe mais je suppose que c'est pas qu'il y a une grosse daube comme le premier qui lui est vraiment une grosse daube 14 sur 20 en échouant oui oui 7 sur 20 pour moi et non peu importe dans l'idée et du coup ça nous a fait penser à Nack 2 et c'est de retrouver quel était l'extrait de Nack 2 qui nous a pensé on n'a pas retrouvé vraiment et on est un peu déçu donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas vous faire de comparaison sur ce coup là mais mais voilà c'était un peu rigolo mais c'était assez rigolo parce que j'étais en mode j'étais en train de faire en fait c'était juste pour vous indiquer c'est le thème de quand tu fais des puzzles dans le bureau de Dr Octavius du coup genre dès que tu fais des puzzles t'as un passage de là pour les gens qui ont joué à Nack 2 ils vont se dire ah putain ça ressemble à un petit peu mais personne n'a joué à Nack 2 donc voilà et donc pour la musique disons que un truc que tu as dit tout à l'heure c'est que tu ne réécouterais pas le thème principal tu as cité deux exemples de musique que tu as tu réécoutes mais en fait moi je suis un peu comme VGM qui n'est pas sur le test mais j'écoute beaucoup les musiques de jeux vidéo en dehors ça fait partie des musiques plus en temps normal j'ai beaucoup écouté les OST j'ai passé tellement de temps sur la musique de Far Cry 5 celle de Vampire aussi cette année j'écoute que ça et du coup et voilà celle de Spiderman on ne peut pas l'écouter jusqu'au vendredi 21 septembre c'est à dire hier pour nous parce qu'elle est sortie officiellement le 21 septembre et moi j'ai écrit l'affiche le 20 septembre et j'écrivais putain il n'y a encore aucune OST officielle on sait qu'elle va sortir fin septembre il n'y a aucune date ça me saoule et du coup le lendemain c'est sorti du coup j'étais assez content pour aller écouter et au final on l'écoutait et au final c'était un pas déçu de l'album mais je trouve qu'elles sont mieux dans le jeu qu'elles le sont hors jeu au final ouais parce que tu as les sensations de voltige avec c'est vraiment pensé pour le jeu c'est bien plus grandiose quand tu fais ça en même temps d'avoir la musique de héros c'est ça et voilà donc du coup comme RL je ne réécouterai pas la musique hors jeu moi non plus parce que la musique au départ elle te crée vraiment super héros super héros super héros et au moindre swing putain qu'est-ce que c'est lourd ah oui c'est vrai que c'était vraiment lourd c'est pour ça que j'en ai marre au bout d'un moment mais par contre j'en ai marre au bout d'un moment mais par contre c'est ça qui a participé au fait que j'ai eu cette extase dès le début donc même si ça peut être saoulant au bout d'un moment il faut vraiment dire qu'au début quand tu l'as ça va ça te transcende le truc au début elle te transcende et après bah dessus elle boucle quoi au début ça passe mais ce que j'aurais aimé c'est une vraie variation des thèmes en fonction des quartiers où t'es dans un quartier un peu plus je sais pas de la street on va dire un côté un peu plus hip hop tu vois avec plus de beats de beats sinon c'est pas la chose non mais tu vois dans chaque quartier un côté peut-être plus fourmilié tu vois dans le quartier des affaires etc un thème qui évolue en fonction de là où t'es et qui aurait donné je trouve beaucoup plus de présence à la ville de New York parce qu'en soi la ville de New York moi qui suis pas familier avec elle je suis toujours pas familier avec elle cette ville pour moi c'est que des buildings et elle a rien de spécial rien de aux Etats-Unis ouais ouais mais tu vois une OST adaptative en fonction du quartier genre un truc en fonction de tu sais genre quand tu vas à Harlem un truc plus plus calme et sombre tu vas bah du coup dans le Queens mais du coup tu vas dans le quartier des affaires je sais plus comment ça s'appelle en fait c'est impossible tu vas tellement rapidement d'un quartier à l'autre c'est ça le souci aussi ça avait fait switcher de musique constamment ça n'aurait eu aucun sens Olivier de Rivière l'aurait fait je sais pas si je sais pas je sais pas si il y aurait pu faire un truc que je suis bon bah ouais c'est pas important quand même on la musique resta pas tu vois mais c'est vrai que je peux comprendre voilà qu'elle varie pas assez souvent au début par contre dès qu'elle varie pas après un fois après j'ai jamais senti qu'un musée chien nouveau tu vois ouais c'est à ce moment là que j'écoutais plus la musique du jeu pendant que je swingais parce que je me disais putain c'est pas aussi possible du coup bah franchement après les musiques elles changent vraiment elles te crient beaucoup moins super héros donc t'as beaucoup moins cet aspect là qui se ressent en tout cas reste assez sympa euh voilà vite fait pour le sound design rapidement les bruits de toile sont super si le bruit des déplacements aussi parce qu'il ya tout un effet sonore dans les pincements dans les petits de spider tu vois ouais quand tu neutralises un ennemi aussi en combat t'as un pouf comme ça qui est pas mal je pense que c'est le même que batman ou genre tu utilises enfin pas loin tu sais mais les mecs les mecs ils ont compris le bruit d'extase de juste défoncer un mec c'est vrai et après t'as aussi les ambiances dans la ville si tu vas sur le sol t'auras beaucoup entendre les passants tu vas beaucoup entendre les petites ambiances musicales de certains t'auras très précis tu vas pour entendre la musique des magasins plein de trucs c'est très bien fait et euh et surtout quand t'es sur le toile des immeubles au sommet des immeubles tu entends vraiment la différence entre les bruits lointains et les bruits proches ça je trouve ça vraiment stylé il y a vraiment un effort fait là dessus euh tu vas vraiment entendre ce qui est loin les bruits de sirène au loin et ce qui est plus proche de toi ouais c'est ça qui est cool c'est que t'as quand même des bruits de sirène de temps en temps etc les trucs de proximité sont et le voilà les coperceptions est bien retranscrite et ça c'est un truc que j'ai bien aimé je vais passer maintenant à la conclusion parce qu'il faut qu'on enchaîne et euh voilà et tu es juste une petite question rapide est-ce qu'on se sent dans un jeu insomniac ah alors moi je dirais je vais répondre je vous laisse pour la suite pour moi on retrouve le côté très vif de leur jeu le côté instantané l'humour aussi voilà qui fait quand même un peu partie de leur univers dans Resistance ce truc là tu vois mais mais il y a aussi tellement de trucs qui viennent d'autres jeux que c'est un peu dur de voir vraiment l'essence du studio même si tu retrouves les gadgets la rue des armes tout ça tu retrouves un peu d'insomniac mais il y a tellement d'autres identités dedans aussi que c'est pas uniquement un jeu insomniac pour moi c'est un peu c'est le premier truc qui m'est venu en tête c'est que insomniac ils ont toujours bossé leur idée de design dans les ratchets et clang surtout dans le premier c'est un côté extrêmement run and gun donc t'avais ce côté je cours je tire et qui marche super bien mais là c'est le premier jeu où ils sont vraiment multitâche monde ouvert côté RPG amélioration de niveau amélioration de trucs qui fait que je ressens moins insomniac qu'un monde ouvert un peu lambda pour tirer vers ma conclusion mais je si j'avais fait Sunset Overdrive je pense que je me serais dit ah ils ont quand même vachement appris ouais c'est moyen c'est moyen que tu puisses plutôt dire ça voilà bah moi je sais pas j'ai à peu près le même ressenti que toi c'est à dire que en fait Spider-Man correspond à leur type d'univers en fait dans le sens ouais comme tu disais l'humour le côté un petit peu libre fun etc enfin c'est pas le gameplay instantané voilà c'est ça genre j'aurais pas ressenti ça s'ils avaient fait un Batman tu vois ouais clairement genre c'est pas leur truc enfin Batman ou les jeux de DC je pense que c'est Marvel qui est un peu plus léger dans leur cinématique universe que DC notamment même si voilà Marvel peut être très sombre aussi je pense à certains moments mais là effectivement là ils correspondent vraiment à ce que Marvel fait en fait au cinéma déjà c'est à dire côté fun direct etc et ça c'est vraiment voilà je les aurais pas vu effectivement sur un truc d'ici pour l'instant quoi ouais c'est sûr donc voilà je te propose tu as ta conclusion le premier vu que t'as la vie le plus négatif le moins positif tiens ça dépend comment est-ce que tu on va dire le moins positif déjà il commence par le non bon non non mais écoute le truc c'est que j'avais j'ai pas trop joué cet été j'ai toujours un creux durant l'été où j'ai du mal à jouer c'est normal l'année dernière j'avais relancé je m'étais relancé à fond grâce à his et là c'est je me suis dit Spiderman ça va pas être ça va pas être violent avant de continuer une prochaine rétrospective et du coup ouais je me suis lancé dans un blockbuster où je me suis dit je me prendrais pas la tête et c'est pile ce que j'ai eu c'est un blockbuster où j'ai débranché mon cerveau pour jouer parce que c'est un jeu que j'ai déjà fait que ça fait 7 ans que je fais parce que le modèle de Arkham City étant tellement bien qu'il a été repris tenté d'être repris en mieux en différent bref et ouais je trouve qu'il se différencie pas encore assez certes dans ses déplacements il est extrêmement fluide il y a beaucoup de choses j'aurais aimé quelque chose peut-être plus technique mais dans les combats etc je ressens encore le même flow que celui de Arkham City et Arkham Knight et je trouve que justement ils en sont un Arkham City plus plus et pas encore un Arkham Knight et j'aurais bien envie que leur deuxième épisode soit un Arkham Knight sans la Batmobile du coup un très bon jeu c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu non mais t'as la Speeder Mobile je tiens à le préciser ça existe il a pas besoin de véhicule ce mec t'imagines tu dois prendre la bagnole et tout après il va au boulot en bagnole après je trouve que le jeu tombe encore dans trop de travers de monde ouvert même si c'est leur première expérience ça fait quand même des années il y a Sunset Overdrive en monde ouvert comment ? il y a Sunset Overdrive en monde ouvert ouais ouais mais c'est un monde ouvert bien plus restreint où t'as moins de choses je pense à faire j'ai pas fait Sunset Overdrive c'est un monde ouvert c'est un monde ouvert mais alors dans ce cas là ils ont peut-être pas appris ce qu'il fallait de Sunset Overdrive avec toujours des missions à la con dont tu te contrebranles voilà les crimes c'est mignon au début mais au bout d'un moment ça va quoi je pense que justement ils ont dû s'inspirer des trucs du game design du Ubisoft avec les missions annexes et que c'est pas vraiment leur fort en fait à la base ça a vraiment été j'ai l'impression que ça a été rajouté en fait en fin de après comment les guerriers ils ont fait avec Horizon il faut qu'ils apprennent là-dessus mais tu vois Horizon je trouve qu'il y avait déjà une patte qui était bien plus affichée certes avec bon ben des dino-robots quoi mais c'est le principe même du jeu si tu veux qui amenait quelque chose de nouveau or là j'ai vraiment l'impression tu vois je me dis mais comment New York ça tourne avec tellement de crimes à la minute qui se passent dans les rues tu vois ce genre de trucs c'est débile mais en même temps j'ai l'impression d'être face à un jeu qui comme beaucoup de monde ouvert a peur du vide et a peur de pas être assez long et putain si votre jeu il dure 15h et qu'il y a que ça et qu'après on peut juste s'éclater dans le monde ouvert mais c'est nickel les gars j'en demande pas plus et j'en ai pas grand chose à foutre autrement donc voilà moi les mondes ouverts comme ça en fait depuis Breath of the Wild j'ai vraiment du mal parce que Breath of the Wild m'a offert la tranquillité et la complaisance d'un monde ouvert où juste tranquille t'inquiète fais tes trucs on te presse pas vas-y pépère et Spider-Man n'en est pas là et je pense que même avec un deuxième épisode il le fera pas et je comprends tout à fait que les intérêts de Sony et de Marvel poussent à se dire qu'il faut assurer le premier jeu parce qu'il faut assurer un certain public derrière tout ça mais disons que c'est un jeu moi auquel j'ai déjà joué et que rejouer une nénième fois ne me fait pas extrêmement plaisir même si ça m'a pas déplu donc pour moi ce sera un 14 sur 20 c'est pas une note non plus extrêmement froide ou sèche mais voilà je pense que il y avait tellement de choses à faire mieux et je vois tellement les possibilités d'amélioration que ouais laissons-nous une marche God of War a tenté de se renouveler complètement cette année et a mieux je trouve a bien réussi même si je suis pas fou du jeu je reconnais quand même ses qualités non mais donc voilà au final je suis pas déçu de l'avoir fait mais en fait le truc c'est que t'avais pas d'attente de ce côté là t'avais pas d'attente sur Spider-Man je suis pas fan de Spider-Man aussi comprenez un truc c'est que moi les scènes de Voltie où on se balade comme ça j'ai trouvé ça sympa au début mais j'étais pas en mode je joue à Spider-Man j'étais en mode bah oui c'est le propre de Spider-Man donc mais comme j'ai jamais joué à un jeu Spider-Man avant je me dis pas putain c'est ouf donc voilà mais en tout cas toi t'avais pas d'attente non et du coup par rapport à quelqu'un qui avait des attentes de taré de taré enfin beaucoup plus que moi déjà oui bah oui non depuis le début je dis toujours que ça va être un jeu difficile à faire parce que le jeu Spider-Man c'est quand même dur à faire parce que le plus intéressant c'est le dépassement mais après le reste non mais c'était quand même ta plus grosse attente de l'année 2018 sur notre émission c'est vraiment j'adore c'est voilà faut pas genre faut pas mesurer tes propos en disant que c'était pas le jeu que t'attendais le plus non mais c'est pas pareil entre le jeu que j'attends le plus et le jeu pour lequel j'ai des attentes c'est pas pareil le jeu que j'attends le plus j'ai vraiment envie de jouer à ce jeu ou avoir des attentes en termes qualitatives ah oui oui et non parce que je savais très bien que c'est dur à faire un jeu Spider-Man je sais que c'est pas évident à renouveler je sais que c'est enfin tu vois Batman se prête beaucoup aux intérieurs Spider-Man pas trop et les jeux Spider-Man ont tendance à les mettre dans les intérieurs et puis parce que voilà faut bien faire des niveaux tu vois et c'est sûrement c'est vraiment là qu'il se casse la gueule et puis du coup je me disais c'est quand même compliqué à faire ça m'attends pas qu'il rate un peu ou qu'il fasse pas un jeu parfait tu vois donc c'est clairement ce que je me t'ai dit de base j'avais un peu j'avais envie d'être surpris vraiment bien mais clairement c'était le jeu qui attendait plus de l'année je ne me suis jamais caché parce que j'ai un gros fanboy de Spider-Man et que je voulais jouer à un verson super nouvelle de Spider-Man et surtout que je leur faisais confiance et sur le mec globalement ils ne m'ont pas déçu ça aurait pu être vachement mieux en fait c'est surtout ça le truc parce que ça marche bien ils ont vraiment fait l'ensemble ils ne réinventent rien mais tout ce qu'ils ne réinventent pas ils le tournent à la sauce Spider-Man et ça passe plutôt bien ce qu'ils ont le plus réussi c'est ces déplacements et ces déplacements c'est vraiment c'est vraiment fantastique et c'est bête à dire et à redire mais c'est vrai que ça transcende vraiment le jeu sur bien des effets que quand tu t'éclates à faire le truc le plus simple possible du jeu et bien ça fait que tu t'éclates un peu tout le temps et du coup tu as un plaisir enfantin un peu constamment quand tu joues au jeu ce qui fait que tu t'éclates et moi rien ne vaudra dans mon expérience de jeu mes premières heures allez me dire mes 5 premières heures je me suis vraiment éclaté à faire n'importe quoi me balader une heure dans la ville à faire plein de trucs à la con entre l'émission juste pour me balader découvrir voltiger et rien ne vaudra c'est le moment de pur plaisir idéologique que tu as eu dans les premières heures genre de couvertes quoi ouais voilà où je me suis senti vraiment waouh comme un oiseau genre libre comme l'air un sentiment mais de gameplay que je ressens mais extrêmement rarement et du coup ce sera probablement le jeu que je voterai à la fin de l'année pour le Nation Wars pour le jeu de meilleur gameplay parce que c'est vraiment vraiment j'ai vraiment vécu une espèce de gameplay incroyable sur ce jeu et donc ça c'est vraiment extrêmement bien surtout que les combats étaient vraiment mieux que ce que j'ai anticipé ils ne sont pas parfaits encore je les trouve vraiment très bons et puis le côté voltiger les animations de ça ça me plaît beaucoup de toute façon voilà c'est plus sur le côté l'histoire est bien mais elle est racontée un peu trop vite sur la fin et c'est vraiment il y a beaucoup manque de rythme au milieu et la fin racontée beaucoup trop rapidement c'est vraiment là dessus que le jeu m'a le moins plu et enfin j'ai bien aimé l'histoire c'est vraiment le côté c'est là que j'ai les plus de réserve en plus le côté mission qui tend à se répéter et les missions secondaires qui en a trop et qui sont trop souvent les mêmes c'est le plus gros défaut que j'ai à citer pour le jeu je pense qu'à moi il y a une grande marge de progression même s'il est déjà très bien de l'état c'est vraiment un bon jeu j'ai pris mon plaisir à le faire mais parfois j'ai eu des moments donné où je me disais là j'en aimerais plus des moments donné où je me dis j'en voudrais plus où je suis là là il me manque un petit quelque chose et c'est triste de se dire ça quand plus t'avances dans le jeu alors qu'au début du jeu t'étais en cliff absolue sur une pente descendante et c'est ça qui m'a un peu nuit à mon aspect mais ça a mon appréciation mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais jeu loin de là est-ce que c'est le meilleur jeu de Spider-Man tout le temps je peux pas le dire j'ai pas joué à tout les jeux Spider-Man ça m'intérait pas quand le gameplay soit le meilleur de loin après en termes d'aventure pour moi on peut faire quand même vachement mieux on peut vraiment faire une aventure qui soit encore mieux racontée et mieux rythmée dans ses missions et est-ce qu'il y a d'autres jeux qui font ça peut-être avec des histoires moins bon mais en bonne aussi ben peut-être on verra quand j'aurai aux autres jeux Spider-Man pendant celui-là si je lui mets une note de 15 sur 20 en note d'encouragement avant pour la suite parce que je pourrais mettre un 16 juste pour le plaisir du début en guise de plus 1 mais non j'ai pas envie parce que je veux rester sur le fait qu'il y a une marge de progression et je veux qu'il fasse mieux et je veux que le prochain je mets j'ai aimé 17 et pour ça il faut qu'il y ait de la marge et voilà cette marge de l'offre je présente ça comme un cadeau je suis en gauche c'est bon donc voilà pour la suite je laisse la parole à Erl bah ouais du coup moi j'ai alors du coup moi j'ai pas spécialement d'attente je savais enfin comme on a expliqué tout à l'heure sur la partie scénario je fais pas trop confiance à Insomniac pour leur scénario en fait malheureusement parce que c'est pas genre sur les derniers jeux que j'ai fait d'eux c'était pas le truc qui me motivait le plus en fait clairement c'était pas leur point positif c'était pas leur fort dans le studio par contre leur fort c'est vraiment le gameplay et donc du coup j'avais plus d'attente sur le gameplay que sur le jeu sur le scénario en lui-même et sur le gameplay j'ai vraiment pas été déçu parce que t'as une marge enfin tu acquires du skill pendant que tu pour pouvoir te balader en ville tu vois typiquement genre au bout d'un moment tu maîtrises vraiment le gameplay pour te balader en ville tu maîtrises beaucoup plus le gameplay pour le combat etc et donc tu as une marge de progression en tant que joueur c'est pas juste le truc qu'il y a dans tous les Assassin's Creed qui est si t'as pas débloqué ça sur l'arbre de compétences tu peux pas être meilleur à ton gameplay en fait alors que là c'est genre vraiment non seulement t'as l'arbre de compétences qui fait que t'as des compétences supplémentaires tu vois que tu utilises ou non mais tu peux t'améliorer toi en tant que joueur par rapport à la maîtrise du gameplay et ça c'est un truc qui me plaît parce que j'ai envie de me dire bah ouais écoute j'ai j'ai progressé dans le jeu personnellement moi je me suis amélioré tu vois et pas j'ai débloqué des trucs des mécaniques RPG débiles tu vois j'ai débloqué des trucs qui me permettent d'aller de marcher plus vite deux fois plus vite de pas me faire repérer facilement etc enfin des trucs comme ça tu vois ça c'est ce qui m'énerve quand tu dois dépenser du temps pour améliorer ton personnage et que t'as aucun autre moyen d'améliorer ton skill alors que là du coup alors que là tu t'améliores toi même dans les combats et dans les déplacements etc et ça j'ai trouvé ça hyper cool et c'est pour ça que du coup c'est la phrase cliché à sortir mais c'est pour ça que tu te sens Spider-Man parce que tu acquiers en compétence de super-héros etc et voilà c'est vraiment ça qui m'a le plus plu en fait c'est vraiment la partie gameplay je suis plus dubitatif sur l'aspect musique malheureusement peut-être que le j'aurais peut-être préféré qu'il fasse une musique adaptative par exemple quand tu te poses en ville genre quand tu t'arrêtes d'un coup sur un truc ça te fait une transition et ça s'arrête et puis tu n'as plus de musique au lieu d'avoir une progression c'est progressif des instruments genre on t'ajoute les corps enfin les cuivres on t'ajoute les violons au fur et à mesure on t'ajoute des trucs comme ça des partitions etc alors que là c'est genre vraiment tout ou rien en fait au niveau de la musique c'est ça qui fait que la musique je trouve qu'elle n'est pas hyper bien mixée malheureusement et ça manque un petit peu de progression en fait et du fait que ça va être moins répétitif et voilà donc les deux points un peu moins un peu plus négatif sur le jeu c'est vraiment la musique et la narration j'avais pas spécialement d'attendre dessus par contre l'histoire t'aime bien mais c'est encore une fois la narration qui c'est la narration en fait moi ce qui s'est passé c'est que comme on a expliqué plus tôt dans le test genre le début est très lent et vu que je connaissais bien Spider-Man avec les films etc je voulais que ça abrège au bout d'un moment enfin voilà ça fait 8 ans c'est bon on sait ce qui va se passer avec certains personnages tu capes très rapidement ce qui va se passer avec certains personnages dans le jeu et du coup tu te dis c'est bon après ça se voit à 10 000 km ce que tu vas faire donc du coup voilà mais voilà d'un autre côté j'ai pas eu le truc que vous vous avez ressenti sur le troisième acte qui était vous aimiez pas que en gros les boss ils soient rushés à la fin et qu'ils soient en couple de deux pour certains moi ça m'a pas dérangé j'étais en mode ah c'est cool pour une fois dans un jeu spiderman tu te tapes pas à la suite contre les boss là t'as un petit peu de variété parce que tu dois t'affronter et adopter différentes stratégies avec deux boss à la fois tu vois et ça je trouvais ça assez cool donc voilà globalement impression positive t'as amené sur une meilleure impression que nous donc forcément ça aide voilà après voilà effectivement comme vous la fin je l'ai trouvé rushé mais bon ça c'est ça m'a moins dérangé effectivement moi ça m'a motivé à faire le platine en tout cas et les jeux sur lesquels je suis motivé à faire le platine c'est des jeux que je retiens parce que le gameplay il est plaisant et c'est le plus important pour moi c'est le gameplay dans les jeux et la narration mais voilà le gameplay c'est important aussi ça me donne une note de 16 sur 20 c'est beau parce que est-ce que nassi va écheluner encore un peu vers le haut réponse tout de suite bah moi écoute moi j'ai passé un excellent moment j'étais très hypé par le jeu pendant toute la campagne de promotion et j'ai pas été tant dessus que ça en fait ça faisait longtemps je l'avoue que j'avais pas été aussi happé dans un jeu vidéo et que j'avais envie de rentrer vite le soir chez moi et de ne pas sortir et de m'enfermer dans Spider-Man parce que mes premières journées sur le jeu étaient jouissives et j'ai terminé à 100% en une semaine donc j'ai passé du temps sur le jeu et je précise que je bosse en même temps mon temps libre était consacré à Spider-Man et c'est vrai qu'au bout d'un moment ok j'en avais marre mais peu importe je crois que j'ai vraiment passé une super semaine tu vois ce que je veux dire j'ai passé une super semaine comme Spider-Man dans le jeu comme voilà je sais que le jeu est perfectible sur plein de points et que j'attends qu'ils progressent sur ces points là à l'avenir j'espère qu'ils le feront mais voilà je suis fan de Spider-Man on m'a offert plein de costumes géniaux on m'a offert une histoire originale on m'a offert du fanservice et je suis d'accord on m'a offert le jeu aussi peut-être que ça peut y participer à l'expérience mais non voilà et non t'étais motivé pour continuer le jeu à chaque fois et c'est vraiment ce que t'attends d'un jeu Spider-Man tu vois ouais ce fait de pouvoir d'avoir une quête principale dans laquelle tu te sens impliqué que tu kiffes et en même temps d'aller te balader et passer des heures je mens pas des heures alors que t'as pas terminé les jeux à faire tout et n'importe quoi dans la ville ou juste à te balancer tu vois et t'en prendre plein les mirettes et voilà non c'est juste un kiff quoi ça faisait super longtemps que j'attendais un jeu Spider-Man de 730 je l'ai eu et je suis conscient des défauts et tout tu vois et voilà et là je pense qu'on est parti sur une trilogie Spider-Man a priori et vu les ventes ils vont pas dire non donc je suis super happy pour la suite et puis voilà donc voilà vive le jeu vidéo moi j'ai mis 17 sur 20 je pense que c'est la meilleure note ici c'est ça et voilà c'est assumé complètement et j'assume les petits défauts qui est là je suis d'accord ouais mais c'est de kiffer et de kiffer quoi ouais ouais je pense que c'est important ouais je pense que c'est important d'aller vite kiffer merci merci Maxi donc du coup vous avez eu les 4 conclusions du nez chaud voilà et vous avez un pacte assez riche et variée donc les impressions effectivement moi je voulais juste rebondir rapidement parce que tout à l'heure on parlait de la sensation de se balader dans la ville etc moi ça m'a rappelé prototype aussi ce qui se passait ouais sur à New York et sur lequel tu avais une grosse liberté aussi de te déplacer ça n'avait pas grand chose à voir ça n'a aucun rapport ça peut aussi faire penser à une fameuse dans ce genre de jeu ouais ouais mais ça se passait pas dans New York mais bref en tout cas voilà vous avez ouais bon vite fait mais en tout cas voilà vous avez eu nos conclusions maintenant est-ce que c'est le moment de donner vos conclusions dans les commentaires de toute façon on vous encourage à le faire exactement et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un like surtout c'est très important et de vous abonner on est chaud si jamais ce n'était pas encore fait c'est hyper important pour nous soutenir et parce que voilà carrément on a besoin de soutien et puis si vous avez aimé cette vidéo il n'y a aucune raison de pas vous abonner on en fait plein d'autres dés comme ça et en plus si vous aimez une semaine avec tout ça bientôt il y a les spyro et puis on approche de la date fatidique de Red Dead Redemption alors il y aura des tests de Red Dead et bientôt d'autres rétrospectives Red Dead qui vient de sortir d'ailleurs quand même mais n'importe quoi pas du tout mais non ils sont le 26 octobre ah merde tu confonds avec Assassin's Creed effectivement c'est la même jeu de toute façon du coup voilà et Assassin's Creed ça viendra aussi également puis des retours petits donc abonnez-vous c'est hyper important et si jamais vous voulez acheter le jeu parce que si vous ne l'avez pas encore fait il y a le lien dans Amazon dans l'inscription donc c'est pas là pour l'acheter je vous déconseille d'acheter l'édition limitée mais bon c'est pas grave pour un petit euro j'étais déçu par l'édition limitée donc acheter la PS4 Pro c'est vachement mieux ça c'est mieux donc voilà il y a le lien qu'il y a dans l'inscription et en tout cas voilà en tout cas suivez nos actualités sur Facebook, Twitter et Google Plus et bien sûr n'hésitez pas à nous donner l'argent sur Tipeee si vous voulez nous soutenir financièrement parce que ça peut nous amener à grandir, à évoluer et en plus parmi les contreparties il y a ce t-shirt Spider-Man Nesho qui est super sympa mais qui est un petit peu modifié pour l'occasion oui parce qu'on a eu des petits problèmes de copyright mais à part ça c'est un autre problème comment ça le copyright ? donc on se laisse là dessus et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement Red Dead Revolver un petit spoil et à bientôt bisous ciao ciao ciao